La case elle s'est fait fouiller? Ouais. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Salut tout le monde, bienvenue dans ce broadcast qu'épisode 128! Yes! 128! Hey, c'est un autre boy, c'est les boys, c'est hot, hein? C'est cool. Hey, wow. C'est vrai, ouais. Oui, ils ont même peur, là, j'ai débité trop tous les épisodes. On ne le dit pas assez que les chiffres, des fois, sont pairs, impairs. Vous autres, quand vous le dites, sont chiffres pairs ou impairs sur la TV? Oh! Qu'est-ce que c'est une bonne question? Pair. Pair, moi aussi, ouais. Pair, ouais. Allement, t'es psychopathe, si tu te mets dans les pairs, là. Ben, je pense aussi. T'as un problème mental, si tu m'as... Allement, ouais, là. J'accepte 5. Ça n'a pas de sens. T'acceptes 5 ou un 5? Ouais, tranche de 5, moi aussi. Des fois, je le mets à 15 parce que c'est juste bien gaieté. Ouais, ouais, ouais. Des fois, il est à 15. Ah, mais 15 sur 30, je peux comprendre, là. Ouais. Mais 15 sur 56, là, des collistes. Ouais, ouais. Tu toies rendu compte. Ouais. Ça dépend aussi de ce que tu regardes. Tu sais, si je regarde la porn, je vais être très, très, très précis avec le level que je l'écoute, tu sais, mettons. Moi, de la porn, c'est sur une télé. C'est rare, là. Maintenant, c'est plus sur un cellulaire. Ouais. Mais je vais être collissement précis comme... Ouais, 4, là, je commence à l'entendre fort pas mal, la fille. OK. Fait que je vais le baisser un peu à 3. C'est tout, c'est tout que, genre, t'sais... Moi, j'sais pas, j'sais pas tant à l'écouter avec du son, t'sais... Non? Genre, ben, j'sais pas, man. Des fois, oui, mais t'sais, quand il y a des études d'affaires de gaguer, pis des shit de même, pour moi, j'aime pas vraiment les sons. T'écoutes... T'écoutes... T'écoutes-tu de la porn, des fois, à Mute? Euh, souvent, ouais. C'est très... Ça m'étonne, ça m'étonne. Moi, j'ai jamais écouté un porn à Mute. Ah ouais, pourquoi? Vous savez, moi, c'était toujours avec du son, là. Quand t'habites chez tes parents, t'as pas bien le choix, là. T'as des toilettes, là. Quand t'habites avec ta blonde, pis t'as pas couruée, pis t'as de croissant qu'elle chute. Non, je me rappelle. Moi, c'est ça. Écoute, moi, je suis un petit peu plus vieux que vous, fait que moi, ce qui se passait, c'est que j'écoutais le... J'écoutais Superécran, par exemple, le soir, tard. Hé, allô, en passant, tout le monde? Salut, Spike, là. Ben oui. Ouais, c'est ça, j'écoutais Superécran, plus jeune, et il y avait toujours un des quatre channels qui avaient un film de porn, minuit, minuit et demi, t'sais. Pis j'avais bien hâte de savoir si c'était lequel, whatever, t'sais. Mais moi, j'habitais, c'est ça, ma chambre était en dessous, sous-sol, fait que j'avais personne, pis tout. Tu m'arrangeais toujours pour avoir le son ben, ben bas, mais c'était l'enceinte de la porn, parce que... Parce que dans le temps, c'était aussi des comme l'élection 56K, fait que t'avais... Ah, ouais. T'as de la porn, c'était horrible sur internet, fait que... Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est de la merde. Pis fallait que t'attende que ça download, mettons, moi, j'étais sur LimeWire. Ouais, qu'à ça. Là, Chris, là, t'attendais que la photo charge, pis là, t'étais comme tabarnac, pis ça prenait une éternité. C'était horrible. C'était horrible. Ah, ouais, je dis photo, parce que les vidéos, c'était quasiment impensable. C'était comme une demi-journée, est-ce que t'attends que tu vas te crosser une matinée? Ah, mais de quoi, t'as des bonnes surprises, tu penses, on lit le vidéoclip de Lincoln Park, finalement, c'est genre deux... Non! Une fille qui se fait bang-bang par deux dudes, là, pis t'as genre... Ça t'arrivait, ça? Ça arrivait souvent, là? Ah, oui, j'ai eu une toune de... C'était des esti-toutnes de match. J'ai eu un featuring qui n'a jamais existé entre Jimi Hendrix pis Eric Clampton. Clampton! Il était marqué Clampton, là. C'était genre Star Wars 3, là. Moi, j'ai trouvé ça par ici, d'ici. Ben oui, mais c'était... Ouais, ça avait comme jamais rapport, là. Tout le temps, les featuring qui n'avaient pas rapport, c'était les Beatles pis Jay-Z. Oh, ouais, OK. Mais des fois, tu trouvais une toune, c'était pas le Chris de titres, pis là, ça parlait tellement souvent, c'est quoi, c'était... La toune, là, là, je sais pas si ça a déjà arrivé, là. Ouais. Dans une toune, par accident, c'est pas le bon titre, c'est pas le bon artiste, pis la toune est fucking bonne, là. Ouais, moi, c'est arrivé. Tu faisais des découvertes de même, tu découvrais des artistes comme ça. Ouais, c'est ça. Mais il y avait aussi, il y avait aussi, quand c'était LimeWire, c'était Casa LimeWire, pis Imèche aussi, si vous connaissez Imèche. Imèche, j'allais le faire. Ben, tu downloadais une toune, et au bout de, comme, 12 secondes, t'avais une espèce de... Ça, c'était les espèces de mesures que, dans le temps, les maisons de disques, en fait, mettaient des filtres sur certaines des chansons quand tu les repelles, en fait, tu mettais ton disque, pis là, tu importais des chansons du disque jusqu'à ton ordinateur. Genre, t'avais des CD qui avaient des espèces de copy protection qui faisaient en sorte que quand t'avais des tounes, au bout de, je sais pas, 12, 15, 30, une minute, t'avais des chrush, 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 qui partaient, et tu downloadais ça, pis t'étais en crise tout le temps que ça arrivait. Fait qu'il fallait que tu downloades toujours comme 5 versions de la chanson pour en avoir une de bonne, mais en tout cas. C'est ça, c'était longtemps dans le moyeur guiné. C'est genre, c'est le chef de, genre, peer-to-peer, là, c'était quand même assez fucky, là. Tu sais, t'arrives, tu l'installais, pis tu disais, genre, le chef, ben, tu vois ce dossier-là, ben, tout le monde a accès à ce dossier-là. Fait que là, t'avais plein d'affaires qui popaient des fois, là. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même fucky quand tu y penses. Ça reste que de tous ces services de peer-to-peer, là, Napster était le meilleur, et c'était le premier, tu sais, c'était vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et je me rappelle très, très bien, je me rappelle de mon professeur d'anglais, en première secondaire, on le salue, il s'appelle Philippe. Salut Philippe. Salut Philippe. J'ai dit dans la classe, hey, je connais un site où tu peux downloader toutes les toons que tu veux. Tu sais, il savait même pas lui-même que c'était illégal. Fait que lui, il écrit en grosses lettres sur le tableau Napster.com, on est comme trois à prendre des notes, le reste des élèves s'en callaient ça un peu, puis deux semaines plus tard, tout le monde est sur Napster, et c'était le meilleur service pour downloader toutes les toons, il n'y avait jamais aucune toon qui était… c'était encore un service trop nouveau, pis que l'industrie du disque n'avait pas encore embarqué dedans. Il y a un échec encore, c'est encore un peu, c'était Soul Seek, c'est un peu c'est comme Napster, genre, mais qui marque en 2019, c'est quand même cool. Ok, ok, ok. Je sais pas, moi, j'en ai rien à Torrent, mais non, c'est pas ça à la base. Non, avec Spotify et tout au bussul. Ils ont tellement entendu ça de chie. Hein? Ah non, Torrent, non, ok, 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 je te vois, la musique de Torrent, j'étais encore là-dedans, desti. Non, c'est ça. Non, hey, on s'est pas introduit, je pense. Non, non, c'est ça, on est parti, là. Il y avait un an avant, je voulais dire, genre, je me suis, parce qu'on parlait de porn, pis de porn que tu donnais sur la noire. Oh, Marco est bandé, on y va. Je suis juste ça, le stick, c'était arrivé, tu sais, quand t'étais jeune, tu voulais voir des filles de ton âge pour te rendre compte en vieillissant que c'était probablement des vidéos de pédophilie qu'on regardait. Oui, totalement. Ah, c'est tellement vrai. Absolument. Oh my god, oui. Il y a encore maintenant, sur des sites connus, dans le fond, des vieux films de child pornographers, de filles qui ont moins de 18 ans clairement. Ah oui, oui, oui. Mais que dans les années 70, c'était correct, ça passait, c'était legit. Fait que tu te ramasses avec ces vidéos-là, c'est vraiment fucking weird. Ah oui, c'est clair, c'est bon. Ah oui, c'est clair. En tout cas, on représente l'équipe. Yes, c'est bon, man. Philippe! Merci. Merci. Mathieu Morin. Vous êtes très content d'avoir avec nous ce semaine, M. Chuck Thompson-le-Duc. Merci, les boys. Merci. Pris notre animateur, Marco Lalonde. Yeah! Marco Lalonde. Je l'ai dit Charles, pourquoi? T'as dormi plein de fois ce mot du vent. Je connais pas ton nom pour vrai, à chaque fois j'ai des notes sur ma main. Je t'ai flatté le dos quand t'as fait un bad trip de weed, c'est-tu? On était sur le même du vent pendant le bad trip de weed. Ah oui. Ah, c'est-tu en tout cas même. J'étais là, puis on était genre, c'est le fun, Phil, hein? Ce qui est drôle, c'est qu'on mangeait des brownies au weed, puis moi je fumais pas beaucoup de potes, puis il y en avait beaucoup là-dedans. T'sais, parce qu'il y a personne qui a jamais su c'était quoi le style d'osage, là. C'est plus tellement d'os, c'est Chris D'Afford. Personne dans l'histoire a jamais su, OK? C'est ça que je vais dire. On a mis un 7, là. Ah, Chris. Ah, c'était cool. C'est genre un omigramme par brownie, ça devrait pas être gros normalement, mais ça en a l'air que finalement c'est gros. Écoute, j'ai liché la cuillère, là, t'sais, pendant qu'on faisait le mélange, puis après, genre, après comme 20 minutes, là, les brownies étaient prêts. Mais là, moi, la lichée embarquait, j'étais comme, tabarnak, on va pas manger ça pour vrai. Fait que là, j'ai mangé les brownies, puis là, genre, 30-40 minutes après, Marco jouait à GTA, puis il commençait à, genre, à buter du monde en leur donnant des coups de poing à la première personne. J'étais comme, tabarnak, c'est donc bien violent, c'était ce petit jeu-là. C'est pas de bon sens. Le first person view, ça a déstabilisé tout le monde quand c'est sorti, man. Ah oui. Le style bouteille pété quand tu es poignante, c'est l'affaire la plus violente que j'ai vu dans ce jeu. Ah oui. Puis ça, c'était comme une nouvelle fonctionnalité qui était arrivée quand il y avait eu le port vers la PS4 puis Xbox One, dans le fond, il y avait pas ça sur la PS3 puis sur la Xbox 360. Et tout de suite, les premières images ont commencé à sortir, Kotaku qui arrive, ils font comme, voyons-nous, tabarnak, t'as une hache, puis tu peux hacher le monde dans la rue, tu sais. Ah oui. Effectivement, tu voyais les images, c'était comme, c'est vrai que c'est disturbing un peu. Ben ouais. T'attends pas à ça. C'est violent, tabarnak, quand t'as comme juste le point de vue. Oui. Ah oui. Ben là, ça a fait comme une espèce d'escalade parce qu'il commence avec le couteau. Puis là, une minute, il sort le gun. Puis là, une minute, il sort le bazooka puis j'étais genre… Et tabarnak, genre… Et tabarnak, genre… Pour y aller genre fucking augmenter rapidement la cadence. Il faut que tu fasses ça. Tu sais, moi, je capotais au couteau. Fait que quand il a sorti le bazooka, j'ai fait, ok, leurs chances de survie viennent de drastiquement chuter, là. Oui. Ah oui, c'est sûr. Puis genre… Non, j'étais complètement défoncé, puis là, j'ai été me coucher. Puis là, moi, je capotais dans mon lit, puis je pensais que j'étais le seul qui capotait, ça allait pas bien. Un moment donné, dans le lit de la petite chambre, mais là, ça me demande de sortir parce que le lendemain, en tout cas, il faut qu'il travaille là. Fait que je m'en vais rejoindre Matt qui, lui, avec, est couché dans le salon. Puis là, les deux, on peut pas dormir, puis on est comme… On se dit pas un criss de mots, là, parce que personne n'est capable d'avoir une conversation, là, à ce moment-là. C'est parfait. On dirait que les deux, on a juste compris que… Ah oui, toi, avec, hein? Ok, parfait. C'est bon. Toi, avec, tu te concentres sur ta respiration. Moi, j'étais là depuis un bout, puis je voyais que Marco, man, il était… Qu'en t'es raide, là. Ah oui. Moi, j'étais genre… Christ, que je suis défoncé, ça va te caler, c'est bon ça. Ah, man. Juste genre… Hey, tabarnak, on dirait que je vais crever, je serais malade. Non, 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 non. J'ai jamais été aussi défoncé que ça, fait que c'était le fun de ce point de vue. Ouais, mais… C'est vraiment nice. C'est sûr, la descente qui est toujours… Parce que t'as le cœur qui va tellement vite parce que t'es stressé, parce que t'es tellement défoncé. Attaque de panique, là, quand même. Ça arrive constamment, dis-moi, qu'ils appellent les ambulances. Ah, c'est sûr, là. La 9-1, c'est que… Ah, je pense que je vais mourir. Mais non, vous avez juste mangé… Ton cœur, il va… À moins de tes karzaks à côté, ton cœur, il va jamais arrêter à cause de ça, là. Non, mais… Non, jamais. En fait, je dois t'avouer que moi, j'étais un petit gars très, très sage quand j'étais petit. Fait que pas beaucoup de drogue, en fait. Pas de pantoute. Ah oui, t'as vu. Même pas de la coke, des fois. T'as vu mes potes, j'ai fait du crack. Mais, pour vrai, je suis encore viège des poumons. En termes de potes, en termes de cigarettes, en termes de fumage, de whatever. Pis ça ne m'intéresse pas. Oui, oui, je comprends. Je pense que, pour vrai, j'ai pas besoin de ça dans ma tête, j'ai besoin de ça dans ma vie, mais je pense qu'à un moment donné, je vais l'essayer. Tu sais, je me mets pas contre l'idée. C'est sûr qu'à un moment donné, genre, un brown news au pot, c'est sûr qu'il faut que j'essaye ça. Ouais, tu sais, un jujube, pour aller le jujube, en général, c'est bien dosé quand même. Absolument. C'est pas trop fort. Absolument. Ça a l'air tellement inoffensif. Le nombre de personnes qui fument pas d'ouïe à qui j'ai donné un jujube, c'est parce qu'il était intrigué. Absolument. Ah oui, oui, c'est fou. Je vois même, comme maintenant, à cause de la SUDC, des sortes de potes qui sont traités de manière que, genre, tu deviens pas accro. Il y a pas d'effet secondaire. Ça n'a juste que les effets affaisants et thérapeutiques. Je pense qu'il y a un terme, il y en a un. Le CBD. Le CBD, super, super populaire, parce que tous les bienfaits sans les désavantages. Oui, oui. Puis mon petit frère qui nous parlait de ça et j'étais comme crime. Tu vois, ça, c'est quasiment... Tu sais, je sais que, par exemple, pour ma santé, j'en aurais besoin, je le prendrais sans problème. Oui, oui, oui. Je me mets pas contre du tout. Je pense que c'est une bonne chose, en fait. C'est bon de décriminaliser ça. Et de toutes les drogues, d'ailleurs, selon moi, ça réglerait beaucoup de problèmes. Oui, oui. Mais il y a déjà des tests, en fait, échantillonnaires qui ont été faits, puis ça a super bien marché. Je peux pas dire où exactement, mais j'ai un pays en tête, en tout cas, qui avait fait ça, complètement légaliser toutes les drogues, puis ils ont vu chuter, je pense que c'était le nombre de, pas juste de sans-abri, mais c'était genre... En tout cas, il y avait des grands impacts. Oui, le nombre de personnes accrochent, justement, à certaines drogues. Absolument, absolument. J'écoute présentement des topos pour la politique, en fait, avec l'équipe de Radio Canada. Il y a une équipe qui s'appelle Rad, qui, eux, s'occupe un peu plus de la politique, mais sous un aspect un petit peu plus jeune. Ça parle, basically, pour les gens qui ont entre 18 et 35 ans. Ça couvre. Ça nous parle dans notre langage. Oui, oui. Il parle de la décrimination... Décriminalisation des drogues. Moi, moi, avec, je peux pas me tenter. Et puis, il y a certaines parties qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais on a vu les études, et comme tu dis, en fait, il y a certains pays qui l'ont déjà fait et que ça fait des aspects extrêmement bénéfiques. Oui. Quand tu décriminalises tout ça, ça veut dire que t'as des drogues, les drogues sont en vente dans les pharmacies. Et ce que ça fait, c'est que ça contrôle le milieu, en fait, pour les personnes qui sont accro à ça, à pouvoir aller chercher leur stock à des endroits où ils seront plus sécuritaires. Et, ultimement, ça aide aussi pour régler les problèmes, en fait, avec les vendeurs, puis le stock qui est pas clean. Oui. Donc, voilà, t'sais... T'as pas de ouvre de fontanile. Non, c'est ça. C'est quand c'est des pharmacies. Il y avait aussi un programme, je pense que c'était en Islande ou quelque chose de même, c'est ma blonde qui m'avait parlé de ça. C'était un programme où est-ce que... C'était comme un centre, dans le fond, comme une piquerie, si tu veux, sauf que eux payaient, mettons, la drogue pour les gens qui venaient, genre. Donc, ils leur donnaient leurs drognes, carrément. Mais c'était dosé, puis il y avait quelqu'un qui les regardait, pour être sûr. Puis, vu qu'il y avait plus de stress par rapport à l'argent, puis qu'il y avait plus de stress non plus par rapport à... Cris, je peux mourir, n'importe quand, d'une injection que j'ai mal gaugée, puis tout ça. Juste en enlevant tout ce stress-là, il y en a beaucoup qui se sont réhabilités. Un pourcentage, là, comme fou, là, de réhabilitation. C'est normal, c'est la logique même. Je trouve ça juste car, au Canada, on n'a pas décidé d'y aller avec cette logique-là, parce que tu as tout à fait raison. Ces gens-là vont se reprendre en main, même s'ils prennent encore de ces drogues-là, plus c'est contrôlé et plus, tu sais, à un moment donné, tu décides d'en enlever tranquillement, puis de tranquillement enlever ces drogues-là de ces personnes-là. Ces gens-là, ils se remettent sur le marché du travail. Ils se remettent à avoir une vie et avoir une santé qui est meilleure. Oui, oui. On va taxer l'école, la drogue gratis en 2001. Drogue gratis! Yes! Ou même les prisons aussi. Les prisons, ça doit être dans ces pays-là, l'Islande ou la Finlande, je ne sais pas trop. Il y avait aussi une façon qui gardait leurs détenus dans des belles conditions quand même, où est-ce qu'il y avait moins de stress en général, puis tout ça. Puis le taux de réhabilitation était comme un affaire fou de comme 80 %. Ça, c'est le documentaire de Michael Moore. Je ne l'ai pas vu. « Where to invade next », puis il parle justement du système pénal dans des pays scandinaves. Il parle justement de ces prisons-là qui ne ressemblent pas à des prisons, en fait. Vraiment, ça ressemble à des petites chambres où est-ce que les gens, en fait, vivent là et tu leur donnes littéralement, en fait, une certaine liberté. Tu leur donnes, en fait, une qualité de vie, puis surtout une certaine… C'est quoi le terme, en fait… En tout cas, j'ai perdu le terme, mais ces gens-là, à cause de ces environnements-là, qui sont si accueillants, qui leur permettent de pouvoir… Ils peuvent s'en sortir. Il y a un taux de réhabilitation. C'est un document qui est bien plus haut à cause de ça. Oui, puis c'est du conditionnement positif, en fait, du renforcement positif, au lieu d'être par la punition, justement, comme dans le système pénal qu'on a ici. D'ailleurs, ça s'appelle pénal, je veux dire. Mais oui, oui. Le conditionnement positif, en plus, est vraiment plus efficace que le conditionnement négatif, le renforcement négatif, c'est-à-dire… Mais de toute façon, au Danemark, puis dans les pays scandinaves, ils ont compris des affaires qu'on n'a pas comprises encore. Je pense qu'ils sont là-bas avec une… Ils ont une mentalité, une mentalité qui est beaucoup plus avancée en termes de comment on fait pour rendre les gens heureux en tout et pour tout. Et ça, ça comprend, même dans les systèmes pénaux, en fait. Et je veux dire, là-bas, ils ont compris beaucoup d'affaires. Et à cause de ça, ça se porte si bien, tu sais. Ah non, c'est méga intelligent ce qu'il faut faire. Les gens sont heureux, puis tout. Oui, oui, oui. T'avais-tu une chronique d'introduction ? Non, ben, effectivement, je ferais pas un long en crise. Ben non, hostie, je voulais que t'affasses. Ben oui, je veux que t'affasses, dit Marco. On en a entendu parler. Vas-y, mon créatif. On en a entendu parler de ça, mais… C'est un peu dyslexique. Dis-le, dis-le en gros. On va y aller. C'est pas grave, vas-y, let's go. Oups, dans ma connexion Internet… C'est pas grave, alors c'est la chronique à Marco. On remercie les gens qui… Pour vrai, qui encouragent. Merci, Planet Oster. Planet Oster. Planet Oster. Et avocat Jean… Je sais pas c'est quoi les gars, avocat. Jean Dujardin. Jean Dujardin, avocat Jean Dujardin. Marco, on a un nouveau patron, ben oui, pis il donne 11 piastres. 11 piastres ? 11 piastres ? Moi, je l'ai oublié. Ben, j'ai oublié son nom, là. Ben voyons. Ben, le faire, mais je veux… Je veux en profiter pour saluer Axel Curello, que je nomme à toutes les crises de semaine Alex. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Axel. Salut mon chum. Yes. Merci. Merci, Axel. Merci aux gens qui, pour vrai, décident de dropper de l'argent. Nicolas Côté. Oui, 11 dollars. Ce projet fantastique. Il pourra voir Netflix, Steve. Il y a rien du genre. Nicolas Côté. 11 dollars. Gabriel Côté. Nicolas Côté. Nicolas Côté. Salut Nicolas Côté. Merci Nicolas. Ben oui. On va te péter le frein avec nos gueules. C'est à dire, avec nos dieurs, on a des trucs qu'on fait, là. Tu sais, quand tu donnes plus que 10 piastres, on avait comme l'idée… Oui. Envoyer quelque chose, on va le faire. Oui, oui, oui. Vous allez faire du contenu. Oui, oui, oui. Personne ne demande à rien. Moi, je dis dans le truc, genre… Ben oui, ben oui. Écris-nous Nicolas Côté. Dis-nous de quoi tu veux qu'on parle. On fait 5 minutes de silence ou quelque chose d'autre, là. Ça dépend. Ça, je vais te contter la fois, je me suis pété le frein sur MDMA, mon chum. Oh, palaye. OK. C'est bon, des histoires exclusives, ça. Ben oui. Il y a des gens qui vont payer pour ça. Ben oui, Nicolas… Ça, ça se paye, des anecdotes. Les enfants demandent. La fois que je me suis pété le frein, ça… Ah, oui, oui, oui. Ah, tu sais. Ouais, fait qu'il y a une enfant, on se gênait trop. On a une Américaine qui avait adopté une fillette de 6 ans en 2010. En 2010. En 2010. On dirait que t'essayes de perler. Ouais. En 2010. En 2010. Ha, 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 ha. La fois, elle raconte, t'as été victime d'une invraisemblable escroquerie à l'enfant à l'accuse d'un enfant d'être en réalité une sociopathe atteinte de nanisme. Ouais. Ça, c'est devenu la nouvelle du web cette semaine. Ben oui, ben oui, mais je l'ai vu de partout, là. Ouais, ça passe partout, cette nouvelle-là, mais il fallait en parler. Mais, ouais, c'est… C'est… Chris Manstein. Chris en est rendu compte? Il avait quoi? Il l'a fourré? Ouais, c'est ça, il l'a enculé, ouais. OK, c'est bon. C'est bon. Mais, tu sais, il était adulte, ça fait que c'était pas vraiment… C'était consentant. C'est ça, exact. Ou peut-être pas, mais c'est pas grave rendu là. Ben, c'est ça. C'est une nette. Ben oui. Il fallait aller dans ces zones-là parce que… Salut tous les mecs qui écoutent. Moi, j'aime ça parce que c'est abrasif. Si j'arrive ici, vous êtes là avec vos gants de crie. Ah oui. Les boys, faites-moi mal, s'il vous plaît. Vous êtes le seul au Québec que vous êtes aussi hardcore. Moi, j'aime ça. Ben oui, il fallait… Il fallait être content. J'avais entendu parler de ça justement quand il y avait… Je pense que c'était le stream qui a été enregistré au Minifest. Puis je sais que vous avez comme parlé de nous autres. Puis là, je t'ai dit… Je pense que c'était comme l'un des affaires les plus wronges au Québec. J'étais tellement touché. Ah oui, oui, oui. Merci beaucoup. C'est une méchante belle plug. Mais moi, je suis content en fait que Michel Grenier soit venu. Ben oui, ben oui. Parce que Michel n'était pas sûr. Puis là, je lui ai convaincu. Puis finalement, il est venu. Je suis content. Ah oui, nice, man. Mais merci. Merci énormément. Ça fait un super bon épisode. Je ne pense pas qu'il doit aimer ce qu'on fait, si j'ai entendu parler de Jamais Content. Mais il est venu. Mais il est venu. Ben oui, ben oui. J'ai fait semblant de me soucer devant Michel aussi. Devant Michel? Oh oui. Je lui montrais tous mes savoir-faire et tout ça. Puis à la fin, je lui disais que j'étais super flexible. Puis là, je prenais le micro entre mes jambes, comme si je ne savais pas que ça ressemblait à un pénis. Puis là, je me mettais le cul dans les airs. Puis là, je parlais dans mon micro, puis je lui demandais, regarde-moi comme si je voulais que mon papa soit fier de moi, genre. Puis j'étais comme, lève-toi, Michel. Tu vois-tu, Michel? Regarde-moi. Oui, puis je n'arrêtais pas. Mais ça a été… Veux-veux pas, c'est comme ça que tu rentres dans le showbiz, hein? Fait que je ne veux pas… Veux-veux pas, c'est comme ça, c'est cette manière-là que tu rentres dans le showbiz. Mais dans le fond, la petite fille, dans le fond, qui avait 22 ans, dans le fond, elle… Ça a été… Dans le fond, ça a été incroyable. Elle était psychopathe, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Frankie? Ouais, dans le fond, elle est menaçée, puis tout. Là, je ne sais pas où est-ce que je suis rendu. Euh… Très peu. Nathalie était une… En tout cas, elle s'est rendue compte que c'était une femme, finalement, parce qu'elle avait des menstruations, elle avait des dents d'adultes, puis elle n'a jamais grandi il y a comme 4 ans. Ah, tabarnak. Tu sais, il y a des maladies. Il y a un film d'horreur qui est sorti une couple d'années, justement, sur une petite fille, qui semblait être une petite fille, mais finalement, tu te rends compte qu'elle Ah oui, c'était quoi, c'est déjà? Je ne me rappelle plus du nom, malheureusement. Ah, le film avec les frères Wey-Yun, tu sais, le petit bébé, là, qui est un voleur. Le nom, c'était le nom de la petite fille. C'est le nom de la petite fille, je pense, oui. C'est sorti il y a quelques années, puis dans le fond, on se rend compte que c'était une maladie, en fait, qu'elle avait, puis qu'elle ne peut pas grandir, mais elle a grandi en âge, a grandi à maturité, tout ça, c'est juste le corps qui ne grandit pas. Ah, c'est weird, hein? En tout cas, en gros, finalement, c'était une Ukrainienne de 30 ans. Ah! Ah! Tabarnak. Il ne faut pas te choquer, quand même, hein? Ça ressemble à ça. Oui, mais elle, je pense qu'elle voulait te tuer pour avoir de l'argent prêt, genre. C'est une psychopathe, là. Oh, wow! Je pense qu'elle avait été abandonnée par ses parents quand elle était jeune. Fait que, je ne sais pas, pour aucune raison, elle a fini par se faire adapter. Tabarnak. Elle a l'air weird, la madame, on sait se le dire. Oui, effectivement, elle a l'air d'avoir... Oui, oui, j'ai eu la photo. Est-ce qu'elle a 6 ans, genre? Elle a 30 ans, mais elle faisait semblant d'avoir 6 ans. Elle avait l'air d'avoir 6 ans. Ah! Je dirais le monde qui se sont fait pogner par ça, comment elle devait se sentir comme de la marte. Non, mais elle se sent peut-être un peu, tu sais, des troubles qui sont pas trop, là, tu sais, elle va grandir. Fait qu'elle a grandit trop vite, puis... Oh, wow! Tu sais, tout le monde ne connaît pas l'entamie, man. Je ne sais pas. Bon, écoute, je ne sais pas, elle a un petit poil sur le pubis à 6 ans, c'est comme peut-être qu'il y a de quoi qui cloche, tu sais, à quelque part. Hey man, en plus, je viens de lire la fin, je ne l'avais pas lu encore, là. De son côté, depuis l'effet d'abandon qui remonte à 2013, Natalia a trouvé une nouvelle famille d'adoption. Le pasteur Anton Menz et sa femme Cynthia ont recueilli Nathalie en 2016, rapporte le son. Hey boy. Mais là, eux, ils sont dans le journal. Ils savent que c'est un adulte. Ok, c'est un fétiche weird, en fait, là. C'est un pasteur qui est dans une église. Ah, c'est un pasteur? Ah! Ah, mais il est déjà weird, là. Dans le fond, en fait, je pense qu'il vient répondre à la question comment être pédophile mais légalement, tu sais. Oui! C'est aussi simple que ça. Oui, mais c'est ça que c'est, là. Est-ce que tu sais, il a adopté un enfant qui n'est pas un enfant, puis il est comme... Attends, tu es en train de me dire que je peux la fourrer quand je veux? Oui, oui, bien. Si elle veut, bien entendu, oui, tu peux. Je pense que le pasteur a mieux s'arrêter un gars, là. Un gars de 32, même pas seulement vite. Oui, deux gars de 32. Peut-être, peut-être. Oui, mais il ne faut pas juger la sexualité des pasteurs. Tu sais, ils ne sont pas toutes gays. Ils ne sont pas toutes gays. Ils enfourent des petites filles aussi, là. Je ne sais pas. Pourquoi c'est malsain en tabarnak? C'est le genre de coupice de sexualité? Il y a que la religion, c'est malsain. Imagine-toi, genre. En plus, tu apprends que Christ touche des petits gars ou des petites filles. Eh, donnez-vous un break, la ciboire. Oui, il faudra des madames à la place. Ah, bien oui. Tu as le droit, au pays, tu as le droit, là. On règle des problèmes, un à la fois. Oui, oui. En tout cas, avant de te passer à Pocville, j'ai un message ici qui vient du Climat qui dit « Merci pour la marche ». Fait qu'on va continuer avec toi, au fil. Oh, bien, calice. Je ne savais pas qu'elle avait un compte Facebook. Oui, Claude. Parfait. Fait que cette semaine, je reviens avec une autre chronique. C'est la chronique « Les amis sciences ». Oui, « Les amis sciences ». Parce que je fais de la science, maintenant. Ah, fais-moi une petite toune d'intro, ouais. J'ai pas de toune d'intro. Ah, c'est pas vrai. Ben, je coûte. Peut-être. Peut-être. Ben oui, ça serait le fun. Ce serait genre « Goodbye, horses ». Fait que c'est ça. Puis la question des amis cette semaine, c'est « Est-ce que la sauce piquante affecte les facultés en général d'une personne… » « Hey ! » « Je suis en train de parler, moi, là ! » « Ça a tellement de belles chimies, en frère. » Fait que c'est ça. Ben, ils voulaient savoir si la sauce piquante affectait les capacités et tout ça. Puis j'ai essayé hier, avec du Tabasco puis ma guide, de chanter une chanson. Puis ça a super bien été. Là, c'est pas du Tabasco, par exemple. C'est une sauce à Marco. C'est Blair's qui fait ça. La sauce « Stronger Than Death » par Berserker's Hot Sauce. Plus fort que la mort. C'est Blair's. C'est plus fort que la mort, selon eux. Mais tu sais, des fois, ça peut être aussi genre juste un name tag weird. Puis c'est Zach Wild aussi qui a donné son nom à cette sauce-là. Ça devrait être safe. En tout cas, hier, ça a super bien été. Fait que je vois pas pourquoi ça serait comme… Oh, parce que c'est du Tabasco. C'est la même affaire que du Tabasco. Ah, c'est ça qu'il fait ? Ah, vas-y. Vas-y, vas-y. Dans le fond, tu sais, je vais prendre ma guitare. Je vais prendre un doigt de sauce. Oui. Pogging in for Mrs. Robinson. Ah, tu vas mettre dans une chute ? En fait, la chanson que je vais reprendre, la même, parce que c'est scientifique, ce que je fais, Marco. Je suis désolé. C'est pas une chute. Fait que je vais le faire. Puis j'ai fait Jean Batailleur hier. Fait que je vais prendre de la sauce forte. Puis je vais voir si je suis capable. Bien, je l'ai faite hier. Fait que tu sais, ça va être calme. Ben, c'est du Tabasco. Ça va m'amener. Ben, c'est un peu… Ben, ça sert… C'est pas pareil, pareil, mais ça doit être correct. Ça met la grippe, mon gars. Ça t'aurait plus apprécié. OK. Fait qu'on va y aller avec ça. C'est fort en tapasco. Ouais, elle est pas le fun, celle-là. Ouais, elle est pas le fun, celle-là. OK. Qu'est-ce que tu fais ça ? OK. Au tab. OK, vas-y, mon chum. Moi, j'aime ça. OK. Bon. Alors, ceci est… Jean Batailleur, mon chum. Jean Batailleur, mais là, ça, c'est la version de Wilfred. OK. Je m'appelle Jean. Jean Batailleur. Je m'ennuie tant. Ah, il est pas grave. J'suis l'orphelin. À la pompe-mère. Sur la pleine. C'est pas du tabascos en tabarnak. Ben, non. Oh, ma fille… C'est fort en tabarnak. C'est juste à Bannero, mais il y en a en tabarnak. C'est pas le fun, Dago. Ben, bravo, au fait. Hé, finis là. Ouais, c'est pas un begin. Ouais, c'est pas un begin. Ça marche pas vraiment. Ça marche pas, hein. Ça marche pas, hein. Ça l'affecte vraiment à des capacités. Tu sais, j'en ai une plus forte. On va aller prendre un verre d'eau, je pense. OK. De retour à toi, Marco. Merci, Philippe. Tu as du lait, ça marche mes flots en passant. Oh, man. Tu manges du pain. Du pain, ça aide à apaiser. Ah ouais. J'ai entendu le bar. Ça a l'air le monde qui se fait des genres de concours de sauce piquante. Ça a l'air, ils se traînent des petits cubes de bar. Ouais, mais c'est ça, le bar, ça apaise beaucoup. En fait, quand t'as des affaires acides ou piquants comme ça, t'as besoin de quelque chose qui apaise et qui va absorber l'eau, ça marche pas encore. Non, non, non. C'est comme de crisser de l'oxygène dans un feu. Fuck, ça marche pas. Non, voilà. Tu l'aies, ça va te calmer, tu vas voir. Oh my God. J'écoutais un show dans la fois qui s'appelait Attack of the Show quand j'étais plus jeune. Eux autres, ils faisaient des shooters de... C'était pas du tabasco, c'était plus fort que ça. OK. C'était une sauce ridicule. Et eux autres, c'était comme claqué 10 ou 15 en fait, shooters de sauce piquante. Et ils pouvaient pas continuer le show. Ils bevaient du lait, mais ils s'en calissaient dans la face. Ils étaient comme plus capables. Dans la nuit de ce show-là menant au lendemain, les deux co-animateurs étaient dans la salle de bain en train de brailler leur vie. Ils étaient pas capables. Oui, c'est sûr. Ce sont littéralement des calusins à l'intérieur. Puis c'était ça. C'était manger des tranches de pain molle, puis boire du lait. C'est la seule affaire. Des tranches de pain molle. Genre pour... Parce que pendant un bout, t'as-tu écouté l'émission Hot Ones? Non, moi je connais bien. Tu connais? Oui. Quand j'ai découvert ça, on dirait que je me suis mis à capoter des sauces piquantes. Pendant un bout, on se faisait des Hot Ones genre. Oui, oui, oui. J'ai commencé à manger de sauces piquantes pour me rendre compte qu'à un moment donné, t'es juste en place dans ton cerveau, mon gars, et tu peux pas en sortir. Non. N'importe quel truc... Non, pareil, ça a des effets quasi hallucinogènes. Oui, oui, mais t'es comme un high qui est pas nécessairement le fun. Puis après même, t'as une drop d'énergie pour elle, genre... C'est sûr, c'est sûr, parce que ton corps lui s'est mis à générer de la chaleur d'une manière incontrôlée. Puis après ça, il faut que tu laisses le temps... Oui, ton corps est en panique. Oui, ton corps est en panique. Est-ce que ça vient plus fort à force, hein? Mais ouais, c'est fucking bon. T'as-tu vu, il y a un épisode avec Coolio, genre. Puis Coolio, il a voulu faire son toff, genre. OK. Fait que juste comme, tu sais, la dernière sauce qu'il avait à la fin est comme plus forte que celle-là. C'est la même compagnie, mais genre... Tu sais quoi, mettons la Sriracha serait, mettons, 2000 sur l'échelle Escoville. Puis ça, c'est comme... La dernière qu'il y avait dans le temps était comme à 650 000, genre. C'est insane pour elle. Puis t'as juste Coolio, il est là, il calisse plein de sauce dans le fond de son assiette. Puis il roule son aile dans la sauce. Ah, oublie ça! Le gars, le gars, tu vois, un moment donné, il est plus capable de parler, genre. Il est juste genre, il commence à transpirer avec un tabarnak. Puis c'est son équipe qui va parler pour faire ses plugs. Puis après, ça a l'air qu'il est resté pendant genre un heure de temps dans le divan. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais pas super. J'en ai pris un peu, là. Genre, moi, un peu. T'en ai pris beaucoup plus que moi. J'ai pris un petit poids, là. J'ai pris un petit poids, là. C'est pas super. Merci, mon fils, pour cette vidéo. Ouais, ben, j'ai répondu à la question des ennemis, tabarnak, toujours. Ben, la story le save. La stronger than that ain't fuck. Ça t'empêche de jouer Jean-Batailleur. Peux-tu qu'on ouvre un petit peu les portes? Laissez un petit peu d'accord. Non, non, non. Je trouve qu'elle est moins forte que la... C'est-ce qu'elle qu'on avait faite chez Kat? Ah, ouais, la Mad Dog. Mad Dog 3757. Essayez pas de downplay ce que je viens de vivre. Non, mais je l'ai goûté. Pas super. Downplay pas ce que je viens de vivre, estime mon tabarnak. Elle est vraiment pas super que ça? Non, non, je te remercie. Je suis pas tellement... Non. Je suis très blanc. Moi, je suis très blanc. Non, non, attends. Ça, c'est à vous aussi, là. C'est pas... À vous, là, c'est moins pire, là. Ouais, ouais, c'est bien moins pire. Ouais, c'est bien pire. Si je prends la tabasco, j'aime ça, la tabasco, mais c'est ça sec, là. Parce que je sais que c'est ça qui se passe avec les sauces picantes, c'est qu'une fois que tu commences, t'as toujours un petit peu plus fort, 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 pis ça devient comme une drogue. Pis là, t'sais, faut que tu... Ouais. Ah ouais, j'ai déjà hâte à ma prochaine dose, là. Ouais. Parce qu'il y a de moins en moins de trucs qui goutent à cause de ça, en tout cas. Ah oui. Là, je me rappelle, la juifée Steven, c'est que quand t'as mangé, t'as dit, ah, c'est pas si fort. Pis là, ça te pognait, gros, comme un coup d'enfant. Ah ouais, mais celle-là... Ah, c'est ça. Tu l'essais, ça fait rien. Pis là, ça te cogne après comme un 3-2 minutes. Pis là, t'sais, oh là, ok, non, là, je... Elle est un peu... Elle est un peu... Elle est un peu... C'est comme what you get, genre... C'est ça. Elle picote, genre... J'ai ma lente qui picote un peu. Ça ne durera pas super longtemps, quand même, l'effet, genre. C'est comme un hit and run, là. C'est genre... Bac! C'est quand même des fois que, genre, ça commence pas si pé, pis là, ça fait augmenter, 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 augmenter. Pis une minute, t'es juste... Tabarnak! C'est une belle expérience. Oui, oui. T'as répondu aux... Au nom de la science. Au nom de la science, merci. Sinon, t'as-tu... T'as-tu une chronique, mon mat? Oui, ben, je peux parler de... Oui, j'ai une chronique. Ben, vas-tu... OK! J'ai commencé par remercier mes Patreons. Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui. Merci encore une fois. Super important. Merci à Nicolas Côté, Axe Farandou, Yann Tivierge, Gab Biot, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Dival, Alexis Curel-Halas, Axel Curello. C'est pas Axel Curello? C'est Axel Curello. C'est Axel. Je viens, c'est elle. Ah, OK. Ah oui, OK, OK. Il était en train de dire qu'on scrappe notre nom, pis là, j'ai dit son nom, tu croques. Ah! Axel Curello, 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 Jean-Marc Bardier, ça me prend coeur. Éventuellement, Marco Lalonde. Merci. Marco Lalonde, d'ailleurs. Merci à vous, pour vrai. Merci d'encourager. Si vous écoutez le podcast, qu'est-ce que je peux faire avec votre argent? Je sais plus quoi faire avec. Genre, j'ai de l'argent, je paye mes frais de serveur, pis après ça, je ne sais pas ce que je fais avec. Un billboard en face de la TV. Si vous avez décidé de quoi faire avec votre argent, ça peut être n'importe quoi, tu peux faire une vidéo de 30 brûlés l'argent du mois, si vous voulez, n'importe quoi. Ouais. Envoyez-moi. Comme Blink, on a des touts dans leur vidéoclip, mais là, c'est juste 3 billets qu'on lance. Avec 45 piastres, on peut-être va pouvoir se faire sucer par deux. Écoute. Au pire, je peux m'en donner un petit peu. Oh, man. Fait que c'est ça. Ils ont faim ces gens-là. Ben oui. Je veux vos suggestions, s'il vous plaît, ça serait cool. Ha, ha, ha. Sinon, j'ai envoyé une vidéo sur le Patreon. Y'a que le chien... Le chien à... Oui, ben oui. Hein? C'est le chien? C'est le parent. Qu'est-ce qui se passe avec Nat, là? Nat, tu veux voir son chien? Ouais, OK. Mais Nat, il est où, là? Nat, il revient dessus, il fait toujours... Non, il n'est plus sur le podcast. Il n'est plus là, là. Ce petit truc de cul, il est parti. Écoute-tu, Nat? Lui, puis Gab Plante, il n'est plus là non plus. Ouais, non, mais... Là, je pense, avec la job queue, ils ne pouvaient pas se permettre de devenir une chose. Oui, je comprends, je comprends. Ça ne donne pas nécessairement une belle image. Non, 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 c'est ça. C'est des blagues, là, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend. Non, vous voulez les non plus, je comprends. Ouais, ben oui. Mais aussi... Aussi, que je voulais dire... Ouais, hé, aussi, en même temps, je peux plagué... J'ai un autre podcast, si vous voulez... Ben oui! J'adore, que j'adore. On va peut-être avoir... En parlant de Nat, on a fait deux épisodes jusqu'à date, ça fait comme quatre, cinq mois. C'est peut-être mort, c'est pas mort, mais c'est genre... En plus, ils sont sortis les deux, une semaine après l'autre, qu'est-ce que c'est mort. Donc, on était embrangés, chaque mois, on aurait dit, ça va se donner, puis tout, on va faire des épisodes à l'avance, puis finalement, c'était fuck all, là. C'était un journal d'un podcast. C'était vraiment original, par exemple. Ouais, on veut continuer ça, tu sais, on a... Il y a Nat qui est dans le projet, mais qui est dans le projet, il est là, il n'est pas là, comme moi, en même temps. C'est ça qu'il avait dit, je vais dans le projet, si tu sais, j'ai un blanc. Le doute est venu sur le podcast. Ah oui, mais Guillaume... Oui, oui, Guillaume. Exactement. Guillaume d'Extra, il est dans le projet. Il est fucking nice, il est drôle en caisse. Il est dans le projet, il est dans l'embarquer, mais tu sais, c'est un projet comme in and out, là. Fait que si il était temps de... On a deux effets de sorties, c'est vraiment comme... Moi, j'ai adoré ça, parce que le setup change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans la première, c'était comme une entrevue, je pense, avec... C'était quoi? C'était une entrevue avec une personne que sa mère vient de décéder ou je sais pas trop. Puis l'autre après, c'était... C'était vraiment weird. Puis l'autre après, c'était quoi? C'était genre... L'autre après, c'était... En fait, c'était... Le premier épisode, c'est juste Guy qui passe une dérape pendant trois minutes. C'est ça l'épisode complet. Pendant trois minutes? Ouais. Le deuxième épisode, c'est genre... Ça, c'est une entrevue. C'est comme si on freine à la radio poubelle genre de Saint-Jérôme, là. Ah, wow, wow. Ça s'appelle la balle, la bâcleuse, je sais pas trop, la débâcle. Ouais, la débâcle. La débâcle. C'est drôle aussi. Puis la troisième, c'est... On fait semblant qu'on est une émission de télé genre, puis on va voir les défunts d'une famille, puis tout genre... Ça fait que là, c'est ça pour changer comme constamment, puis... C'est vraiment original, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, le prochain, on devrait faire de quoi sur... Spoiler alert, là, c'est être sur... On veut faire comme une gagsprète chez vous, genre. Ouais. On veut faire comme des reviews d'une gagsprète chez vous, genre. Ah, c'est une bonne idée. Ça va derrière, en tout cas, c'est pas... Ça fait que ça, je dois être sûr, dans le fond, c'est des podcasts que vous allez mettre sur Patreon. Non, c'est tout gratuit, là. OK, c'est un projet. Ça passe, c'est ton podcast. C'est le journal d'un podcast. Le journal d'un podcast. Trois épisodes. Trois épisodes, il peut être un quatrième. Il y a tout des confs de cette affaire. Tu comprends? C'est vraiment fuck all, puis c'est la seule idée. C'est une photo d'un Bessic avec... C'est immense. C'est une vieille affaire de photo avec un petit vélo fuck all. Parce qu'au début, on voulait faire ça en black, puis ça serait comme un journal d'une... En plus, mettons, le monde pense que c'est le journal d'une petite fille, genre un podcast, qui met ses idées, puis tout, qui tombe là-dessus, puis c'est genre... Aucun chris, ça n'a pas de sens. C'est immense. Chaque page, j'ai comme une nouvelle idée un peu bizarre, puis obscure. On trouve que c'est le Monday, mais on n'enregistre jamais d'épisodes. Fait que... C'est ça. Tiens-nous, tu fais pour le plaisir. Ben oui. C'est ça. Pour ça, ma plug, merci d'avoir... Tu peux plugger mes affaires. Ben écoute, pas de stress là, mais c'est sûr qu'on va charger. Parfait. L'argent de Patreon prend trop à moi. Oh yeah. Sinon, ma vraie chronique là, j'ai une vraie chronique. C'est pas une vraie chronique. Ben oui, c'est une vraie chronique là. Mais, j'ai commencé la guitare. J'ai acheté une guitare... Oui, tu veux parler de ça? Finalement, je l'ai commencé. Puis, je voulais vous parler de ma petite démarche artistique de commencer la guitare. OK. Êtes-vous content d'entendre ça? Oui. Ben oui. J'ai reçu ma guitare lundi dernier. Guitare électrique, la classique, la Stratocaster noire. Oui, oui, oui. Et voilà. Mais le modèle Yamaha, genre? Non, le modèle Donner. C'est une affaire cheap. Donner? Je connais pas. C'est normal. C'est pas mon signe, ça. C'est pas mon signe. Non, mais c'est... En tout cas, sur le monde, sur YouTube, d'où que ça sonne bien. Fait que moi, veux-tu un ampli? Ben, moi, chez nous, j'ai une console dans un genre. OK. C'est mon ordi, là. Vraiment plus petite, là. Fait que j'applique direct devant. Ah, peut-être que j'entends. J'ai mis avec un petit ampli de pratique. Fait que c'est un DI. Un quoi? Un DI, un compresseur que tu mets à côté qui te permet de transformer le... OK, laisse faire. Ça pourrait t'aider. Ouais, mais c'est vrai que ça pourrait t'aider. J'ai vu le vide, non? J'ai vu le vide, non? C'est juste pas un corps. Ben, je sais, c'est quoi un compresseur, mais pas un... Un DI, OK. C'est parce que l'affaire, c'est que j'utilise, pour toutes les soirées du monde que je fais, quand il y a du monde qui arrive avec une guitare, il faut que tu aies un DI. Parce que le DI, ce qu'il fait, c'est que tu prends le jack, un corps qu'il y a là, puis tu le ploques dans la petite affaire, et ça sort en XLR, je peux plagué mon jack sur ma console. Tu peux, mais en fait... Le son est moins bon, non? Le son est moins bon, il sera pas, on pourrait dire, contrôlé d'une manière régulière, en fait, avec les variations de ta guitare qui vont aller... C'est pas loin de ta guitare? Ouais, exactement, en fait. Ça comprend d'une façon uniforme, en fait, le son de ta guitare pour que ça sonne bien dans ta console. Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'est quand même pas pire, mais c'est comme une... Je pense que c'est comme... 150$ environ. Ouais, c'est pas chiant. OK, là, c'est pas bien, comme je veux dire, je fais mes changements d'accord, entre le A, le D, pis le E. That's it. Ça sonne pas bien, ma conscience s'en connaît ça un peu. Tu peux faire un back in black? Ouais, c'est ça. Tu peux faire un back in black? C'est vrai, mais j'ai connaissé ça avant. Ouais, j'ai connaissé ça un peu avant. Mais ouais, mais là, c'est la misère, pas que mes petits doigts étaient aux hauts de corde. Ouais, ouais, c'est normal. C'est tough au début, surtout que t'as pas de corde sur les doigts, fait que genre, juste de pouvoir mettre de la pression pour que ça sonne bien. Ouais, c'est ça. C'est-tu un guitariste aussi? Non, non, j'en suis pas un, en fait. Vraiment, c'est juste parce que je suis tech pour les soirées du mot, fait que je connais la technique, en fait, pour les instruments de musique, mais je suis pas un... C'est un peu ça, en fait, ma critique, c'est un peu ça, moi, je suis tout sur internet. Par exemple, j'ai trouvé un site, un site quand même assez sacoche, là. C'est justinguitare.com. Je connais pas. Justin Guitare? Justin Guitare! Justin, c'était le site Fuga, by the way. Justin Guitare, ça a l'air vraiment d'un autre personnage de Deline Dwayne. C'est vrai. La seule référence que j'ai, moi, c'est Justin.tv, qui est devenu Twitch, en fait. Ouais, ouais. À part de ça, non, Justin... Justin, il fait de la guitare à ce temps, mon gars. C'est un coach. Non, mais son site est fucking, il est fait, puis il est gratuit, puis genre... Son site est gratuit? J'aurais payé pour ça. J'aurais legit payé pour ça. Parce que genre... Ah, parce que c'est les cours, c'est les cours. Ah, c'est sérieux. Il donne des leçons, puis tout, puis c'est vraiment comme... Je me dis, genre, il fait des trucs, OK, il prescrive vos accords, c'est vraiment important, puis tout. Ouais, ouais, ouais. Il donne des pratiques jusqu'à du haut. Ouais. Ça va bien jusqu'à date. Tu me pratiques chaque jour, puis... Combien de fois tu t'es fait soucer depuis que tu as ta guitare? Oh! J'essaie du truc à fil, de me soucer moi-même, puis ça n'a pas marché. Non, 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 non. Ça te prend en tout cas. Parce que j'ai deux personnalités. C'est parce que t'as un raccord, ça prend. Ouais, faut que je chute 20 filles. Ça, puis il faut aussi que t'ailles les phrases, en fait. Les phrases de guitare pour te faire soucer dans genre... OK, c'est ça ce que je viens de construire. J'ai une prochaine composition. C'est une petite affaire que j'ai écrite sur le coin d'une table. Tu sais, comme vraiment comme pas prétentieux à ça. J'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi quand j'ai vu ça, quand j'ai regardé ça. Puis là, tu parles comme trois accords. Wow! C'est parti! J'ai écrit une toune là-dedans, je t'appelle Angie. Je t'appelle Angie. C'est quoi ton nom, Véronique? Angie. Parfait. Hey, Jim! Ça, c'est drôle, parce que tous les gens qui sont genre... qui... Comment je dirais? Tous les gens qui sont intéressés par toi, si tu fais cette approche-là, vont faire comme... Oh my God! Il va à fond, il est donc bien cool, puis toutes les autres te trouvent pendant qu'elles calissent. C'est vraiment là... Et les tounes sont vraiment pas obligées d'être complexes. Je veux dire, ça peut être deux accords. Oui, oui. Et tu chantes par dessus. Tu chantes par dessus. Ben oui, ben oui. Moi, ça m'est arrivé d'écrire des tounes pour genre... Pour les filles. Ben oui, pour des filles, puis toutes les fois, c'est comme... C'est pas nécessairement des bonnes chansons. Ça marche! Quand ça marche, ça marche! Mais il suffit de sucer les billets! Ben oui! Non, non, ça peut bien marcher, je veux dire. Mais oui, oui. Pour continuer, Justin Guitare, mon gars Fuga, Foué, en tout cas, moi, je pense que c'est bon, là. Ça m'a mis vite de dépenser comme pour un prof. Ouais. J'ai jamais fait ça personnellement comme ça. J'avais des cours privés. Ouais, mais tu fais un bout de temps fou sur la guitare, là. Mais ça dépend... Ça dépend... Ça dépend de ce que t'as besoin aussi, tu sais. Si t'aimes pas ça que quelqu'un te suive, pis qui, tu sais, qui prenne en note... Mais c'est pas que j'aime pas ça, j'aime juste l'argent que j'ai dans mon compte. Ouais, ouais, je comprends, ouais, ouais. Fait que tu sais, genre, je me dis que... Je pense que ça marche bien. C'est sûr qu'il y a plus de... Comme je me disais, il faut que j'aille plus de volonté, évidemment. Ouais, mais... Mais c'est sur le long terme, là. Ouais, c'est ça. Quand même, tu joueras 10 minutes par jour, je veux dire, même si tu joueras 2 heures par jour, restes ici pis s'attendes pas, tu vas jouer pendant une semaine, tu vas arrêter, mais c'est sur le long terme, là, pour elle. Ouais. Mais toi, comme toi, t'as appris... Toi, tu joues de la guide, là? Ouais, ouais, ben écoute, j'ai... T'as appris pour toi-même? J'avais genre 14 ans. Ouais. J'étais un bout à arrêter, là, dernièrement, j'ai genre... J'ai pas mal à tous les jours, je te dirais, depuis un bout, là. Je suis constatant, je suis rendu quand même bon, mais ça a pris du temps, mais honnêtement, c'est juste à la force de gosser dessus. C'est ça, exact. C'est juste à la force de gosser dessus, pis honnêtement, moi, il y a des trucs qui me faisaient chier, admettons, genre, le prof me montrait les gammes, pis tout, pis je les apprenais pas, pis je m'encrissais, pis j'ai pogné genre 2 mois de cours de guide, mais j'ai même plus appris après, parce que je faisais ça à mon... quand je voulais, là. Fait que si j'ai voulu regosser pour apprendre mes gammes, ben, je l'ai fait pour moi-même, pis... Ouais, ouais. Ben, moi, j'ai toujours dit la meilleure façon d'apprendre, ben, premièrement, c'est d'avoir vraiment la... Tu sais, apprendre la guitare, c'est long, c'est un long processus. Faut juste que t'ailles la passion de vouloir le faire, tu sais, parce qu'il y a du temps à mettre là-dessus. Faut que tu veilles mettre ce temps-là là-dessus. Première des choses, qu'on parle pas beaucoup, là, mais c'est important. Pis, euh, la meilleure façon, moi, dans ma tête, c'était... Moi, j'ai appris en bobette devant le divan. Tu sais, pas devant le divan, devant la TV, sur le divan, devant la TV. En tout cas... Pis, euh, pis c'est hot de juste, comme, jouer avec la guitre, pis genre... Tu sais, y'a pas de pression, y'a rien, y'a juste du fun, pis, euh, t'apprends, pis voilà. Ah, Marco, la ronde, c'est pas bon hier! Mesdames et messieurs! Non, mais c'est ça que j'ai compris, c'est ça que la ronde dit, genre, t'as pas trop chier avec ça, joue comme tu jouerais, pis euh... C'est ça le fun, là. Ouais, c'est ça le fun. Fait que c'est cool, là, une guitare électrique. Tu sais, j'ai joué avant la guitare acoustique, là. Ouais, ouais. Mais le plus tard, c'est au début, parce qu'au début, ça sonne quasiment comme rien, tu te fais chier, pis genre, t'as la dépression que tu produis rien. Ben, c'est ça, c'est ça au départ. Mais l'affaire qui est cool, c'est que j'ai aussi acheté, c'est Rocksmith, pas vous connaissez? Ouais, le logiciel, le jeu de... Ubisoft, ouais. Ubisoft, c'est avec... Ah oui, le jeu de Rosemith, là. Non, 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 non. En fait, c'est que... ça se vendait comme un compétiteur de Rockman et de Guitar Hero, mais ça en était pas un, pis c'était jamais ça l'intention. Le but de Rocksmith, c'était d'apprendre réellement la guitare. Ouais, ouais, ouais. T'as joué à Rocksmith, tu joues à Rocksmith? Ouais, mais je me suis rendu... Ouais, mais j'aime mieux les leçons que... Attends, sur PS2, genre? Non, sur l'ordi. OK. T'es disponible sur PS3 et Xbox 360, à ce que je me rappelle. Ah, OK, OK, OK. Mais ça a été... Pendant le trend de Guitar Hero et de Rockman, c'était un jeu qui existait en parallèle, mais ça a jamais été fait pour comme compétitionner avec les autres. Ouais, parce que c'était... C'était comme là, on te donne les réelles leçons de guitare. Ouais, c'est ça. C'est pas ça, j'ai vu que c'était un shortcut pour dire Rockman, un Aerosmith. Un Rocksmith? Ah ouais, non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça. Un Rocksmith, c'est comme un... Smith, c'est comme le suffixe de genre quelqu'un qui fait quelque chose, qui bâtit quelque chose. Comme un gunsmith, par exemple, c'est une personne qui fabrique des armes à feu. Un Rocksmith, c'est le... Tu fabriques du rock. Ouais, dans le fond. Ouais, OK. Je connais pas l'origine du nom, mais c'est ça. Mais je pense, là, j'ai pas fait mes recherches, mais... Frigidaire Smith. Ben ouais, c'est... Jeans Smith, c'est lui qui fait des jeans. Peut-être qu'un Aerosmith. Peut-être qu'un Aerosmith fait de la télé, là. Ben ouais. Ben ouais. C'est pour du rivage, c'est un Télésmith. Tu pourrais un Rock, c'est quand même cool, je pourrais... C'est-ce qui est tiré cro-bas. Tu joues de la git, même si tu fais un bout, tu peux prendre des tounes, c'est assez... En tout cas, pour moi, je suis à chier, là. C'est comme... Ben tu commences... Mais t'as un degré de difficulté, genre. Fait que ton... Ben là, au début, c'est comme... Tu fais des notes, là. T'arrives ça avec ta ligne. Ouais. Tu vois comme dans la guitare, tu fais des notes, puis tout. Ben je trouvais que c'était... C'est un peu fuck all, là. Je trouve pas ça, parce que j'aime mieux faire mes... Il y a mieux de leçons que Justin me donne, là. Je pensais Justin Ouellet au début. Non, Justin. Mon gars Justin. Ok, ok, ok. Ouais, mais c'est Justin. Il est rendu où, Justin, là? Euh... Il travaille de nuit. Il est venu, il y a deux semaines. Il est pas venu, sinon, de l'été. En nuit de nuit. Parce qu'il travaille à la fin de semaine. Nathaniel, Gabriel, Justin. Ouais, on est une... C'est de la merde depuis qu'ils sont plus là. Revenez. Ah, mais légit. Je l'ai invité, là. Ok, j'ai pas envie d'une idée. J'ai pas envie d'une idée live. On pourrait faire un genre d'épisode spécial avec tout ce beau monde-là. Voilà. Si tu veux mener, aussi, Chuck, ça... Ben oui, ben oui. Non, non, mais tu sais, comme un old, like old time, là. Tu sais, comme... Ramener tout ce beau monde-là. Ben oui. Ben oui, oui, oui. Absolument. On va boire la Corona dans le... dans le parc extension. Ben oui. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Est-ce que j'étais sous. Oh, wow. J'étais tellement... Tellement... C'était l'épisode 4. Vous étiez tellement sous, les boys, là. C'était ridicule. Ah oui, je le sais, mais c'est ce qu'on dirait, j'étais comme nerveux déjà vu que ça faisait pas... J'étais un peu du bonheur, fait que là j'étais comme un peu énervé On dirait qu'on avait enregistré chez Antoine pis Justin Oui, exact C'est pour ça justement, c'est pour ça que c'est vrai C'est vrai J'ai dû boire huit bières avant que t'arrives J'avais tellement de fun, pis le show était aussi ce qu'il était Il y avait encore moins on avait moins dosé mais il était tellement plus hardcore mais c'est pas grave On savait pas ce qu'on faisait Ça s'est tellement mieux ajusté avec le temps Maintenant, vous avez vraiment une belle course Je pense que c'est normal, ça prend du temps quand même de trouver exactement ce qu'il faut que tu fasses C'est en faisant que tu vas apprendre Au début, personne ne sait ce qu'ils font C'est genre, OK, anime, go Je suis s'animé Tu sais même pas Dans le fond, Rocksmith Oui, Rocksmith, c'est le fun Sur 10 Donne-moi ton IGN review Legit, c'est le jeu de la guette Je te le conseille Si vous commencez avec le jeu de la guette Je vous le conseille aussi Mais genre, tu sais Faites des leçons ailleurs que ça aussi Pas juste là-dessus Moi, je te parle J'ai commencé avec ça J'ai trouvé que JustinGuitar.com, je vous le conseille JustinGuitar Faites les deux en même temps Malade Je vais tout apprendre Si tu veux apprendre, mettons, du Carmen Campagne Ils ont clairement pas ça Mais Justin, tu m'as habilité Dans le monde qui voudrait apprendre du Carmen Campagne à guitare Oui Moi, peut-être 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 Tu n'es pas capable de tirer ma vache Si tu es sur le bord d'un feu Je ne sais pas Tirer ma vache Tirer une femme Peut-être que Ça en attire une coupe Le danger C'est le bout dans GTA Que tu te craignes pour frapper une femme Oui Oui C'est-tu Quel moment Oh my god Des soirées entières Bang Dans la face des filles Bang Ça arrêtait pas C'était écœurant Fumer un chico Frapper des femmes Tabarnak C'était écœurant Écoute Là, tu joues quoi? Tu joues-tu quelque chose? Non, je viens de commencer Je fais un accord Je fais comme je dis Mes changements d'accord De A à D Puis à E Nice Là, il y a une autre Justin m'a montré Veux-tu nous faire un ré? Ok, c'est quoi? C'est un D C'est un D Ok, ben oui Ben oui, si tu veux faire un D Fais-nous un D Fais-nous un D Si tu veux que tu as un pic sur le bord Oh, 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 oh En exclusivité Pour une première mondiale On a un D On a un D qu'on lise Un D qui est un ré Ouais, c'est exactement ça mon Marc Là, je commence avec la quatrième gare Ouais Ouais Yeah Ben là, Justin m'a montré Faut check tes notes avant Faut-tu check tes notes avant? Ouais, pour pas qu'il bosse Ah, pour pas qu'il bosse Ouais, ça c'était bien important Ouais Oh, t'as pas fait le même accord Mais c'était très beau par exemple On dirait Un musicien Le chêne Le chêne Le chêne Le chêne Le chêne Hey C'est bon Harmonium Harmonium Le chêne Mais mad, je dirais le jump D'ailleurs, à fait Justin m'a dit comme le Anchor finger J'ai fait ça dans la glace Anchor finger On dirait Ron Burgundy Ouais, je vois ça Non, mais Kat Tu fais ton changement d'accord Il a du chêne avec MeToo là-dedans Anchor finger C'est Harry Weinstein Qu'il avait imploré la première fois L'anchor finger C'est toi ton chêne Ton doigt numéro un Ouais Tu sais, tu peux Comme mettons Tu veux aller à D Ouais Tu te sens ça Tu t'es d'accord Qu'il faut faire ça Ouais, c'est le rire Ouais, c'est le rire Tu peux faire schlack Pis schlack Ouais Tu peux faire tout ce que Le monde sur des caries Tripe en tabarnak Présentement Ah ouais, ouais Sérieusement Je sais que Tu sais, tu peux faire schlack Schlack Ouais, tu peux faire un mi Après si tu veux Une expérience radiophonique S'en parait Les vrais vont savoir Comme si c'était le seul mot Tu peux faire après un ré Un mi Schlack, schlack Schlack, schlack Non, mais c'est cool Apprendre un autre instrument Moi, tu jouais du drame avant Ben oui, ben oui Ben oui Je fais ça Ben oui C'est vraiment nice T'es une belle casquette d'ailleurs C'est quoi la marque? C'est Amazon J'ai acheté sur Amazon C'est une montagne Ouais, une montagne Parce que toi, Matt Tu gravis la montagne de la guitare Merci À coups de D Pis de Denkerfinger C'est drôle ce que tu dis là Non, mais c'est que Tu dis ça parce que C'est tellement C'est comme tiré loin Par les cheveux Pis t'as Julien Durden Julien Schizak Oui, oui Que vous connaissez Eh oui C'est lui Oui, oui, oui Il fait un number C'est ainsi Où est-ce qu'il fait Des liens tellement lointains Entre une chose Et une chose Et c'est ça Pendant dix minutes Et ça devient tellement drôle Parce que c'est Cro-barre en esti C'est juste Des long shots D'humoristes Je fais un lien De ça à ça Fait que là Tu fais de faire ça Pis ça me fait penser À ce numéro-là Ah, c'est drôle Tu vois ça J'en l'aime beaucoup Il a fait J'allais jaser avec Une année Après une soirée d'humour Pis là Il a fait un numéro Qui faisait comme des jokes De soleil Ouais Le numéro sur le soleil Il me disait Jean-Christ Je pense que je vais faire Un gala juste pour eux Je suis comme Ta gueule, man C'est malade J'ai les galas J'ai gilé les galas Présentement Il a fait ce numéro-là Il a fait un dix minutes Et il a eu un standing Donc Wow That's it Pis parce que j'ai vu Ce numéro-là Mais je pense J'ai vu la version Parce que je fais le son Au Benelux Lundi Il a fait ce numéro-là De quatorze minutes Sur le soleil Quatorze minutes De jokes sur le soleil Et c'était drôle Comme j'ai rarement ri Dans ma vie Parce qu'il écoute Un peu ringard là-dedans Genre c'est comme C'est assumé C'est ça C'est pas le niveau C'est rendu à huit minutes Comme C'est quoi La différence entre le soleil Et pis là Comme treize minutes C'est quoi la différence Entre le soleil Et le monde pleure C'est drôle Ouais En plus Quand il m'a dit Il m'a dit Que genre Il allait peut-être Aller voir un festival Je pourrais Moi j'étais Genre gelé sur le mât J'étais comme Ta gueule C'est malade C'est un peu Kaufman-ish Julien Il est très Kaufman-ish C'est coeur Pour eux Faut-tu finir Je veux finir de quoi Oui Si tu ne parles pas De ta casquette Moi je décor Non je pense pas Non mais vu qu'on a Chuck ici Parce que Tu connais Alindex Oui je connais Alindex Alindex Il y a deux épisodes Derniers Alindex m'a envoyé Une lettre On peut dropper le nom On peut arrêter Par contre Par contre Par contre c'est moi Pis Guy A fait une lettre En instance d'Alindex Pis on a un peu Comment on peut dire ça Tu connais Alindex De Gabbro Parce qu'avant Tu sais Sur Marie-Louis Wolf Ouais Si il y a du monde Qui t'en parle Il y a peut-être des choses Je veux te dire Directement J'ai fait une petite parodie J'ai changé mettons Le contexte de Marie-Louis Wolf Pour ton podcast Yeah Fuck ouais Je l'ai fait il y a deux épisodes Derniers C'est drôle Je ne peux pas la relire Non non C'est correct Mais en tout cas Si mettons ça tente D'écouter C'est l'épisode J'ai hâte de jouer 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 J'avais comme fait Avec Vigion Mais il n'y a rien de méchant C'est tout de l'amour C'est pas grave C'est pas si méchant C'est pas méchant C'est juste des petits J'avais pas compris En plus Le gag c'est justement Que ce soit la lettre De Gabbro Mais je ne l'avais jamais lu Ah je ne l'avais jamais lu Ok Non Fait qu'il l'a fait Mais à la fin C'est la lettre de Gabbro Oh non Wow J'ai senti le monde T'as comme un peu mal à l'aise Les gens n'ont pas comme Ils n'ont pas comme C'était ça Fait que j'ai senti le besoin De comme les mentionner T'as un criss de bon flash Mon gars C'est un petit bon gag Oui je vais écouter Écoute oui Je vais écouter Si t'aimes ça Ou t'aimes pas J'ai hâte de tirer C'est quand même loin Dans l'épisode Je pense que ça doit être Comme une minute et demie Une heure et demie C'est parfait Parfait je vais écouter ça Cool Merci Mathieu Pas trop Parlant de musique Esti si il y en a Qui ça leur tente Moi pis Phil On fait un show Au Michel Villiers Le 26 octobre On va rock de shit Esti venez-vous-en On vide le bord Esti ça va être grave Depuis quand vous faites Des shows ensemble On a fait notre premier show Ensemble Ben ça fait longtemps On a déjà fait Avec cette band là Avec cette band là Ça fait On a eu un On a eu notre premier show La semaine passée C'est correct Mais non c'est bon Ça fait trois ans Ça fait trois ans Qu'on jamme ensemble Fait qu'on est super tight Pour vrai On se connait bien Pis on a une bonne chimie Ensemble Pis on a un trombone Fait que On fait des covers Fait que vous allez connaître Les tunes Le monde du ska Du punk rock Le monde vont vous dire Que c'est une trompette Mais c'est pas une trompette Ça a une coulisse Ça tabarnak Ça a un nom Apprenez vos instruments L'équipe ça serait vraiment cool Qu'il y ait du monde Qui écoute le podcast Qui vienne voir votre show Ça serait vraiment On prendra des shots À la méchante virée De Varennes Sur le boulevard Lionel Lionel Boulet Sur le boulevard Lionel Boulet Pis faites vite Parce que Je sais pas Qu'est-ce qu'on a vendu Mais en tout cas On fait des covers Le monde a fait ça d'abord Surtout on s'adresse Aux gens Qui habitent Dans les alentours De Varennes Donc Boucherville Le monde qui est auto C'est-tu que t'es meilleur Pensez-y Vous êtes là Vous écoutez Vous aimez On se barre le cas C'est pas compliqué Et là C'est dans votre hood C'est dans votre coin Allez les voir Allez les encourager Franchement On commence avec Superman The Goldfinger Vous allez capoter Pourquoi t'as Spoilé le shit J'ai pas spoilé le reste C'est ma surprise On le voit dans la vidéo Promotionnelle Ah c'est vrai C'est vrai Calisse C'est bon Superman C'est correct Vous allez aimer Vous aurez du fun Vous allez capoter Allez vous aurez du fun Moi je vais venir Yes Punk Un peu punk Rock ska Un couple d'autres Petites affaires ici On a des surprises On en a Des petits secrets Des petits secrets Des secrets le fun Des clins d'oeil Culturels Comme ça C'est quand vous montrez Votre pénis Après Superman Oh Ok on l'a Premier iTunes Le nouveau pacing Je l'ai pas vu Moi je suis comme Je ne sais pas comment Il s'appelle Jerry Boulay Non 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 Le guitariste Dans des Red Hot C'est celui qui était Complètement nu Avec une bas Non non Il était nu totalement Ah oui Tu parles du chanteur Lui avait Une bas Mais T'as eu Le Red Hot Où est-ce qu'ils étaient À Woodstock 99 Je pense Et t'avais Le guitariste Qui était complètement nu Oh wow C'était ça Voilà Les boys nus J'imagine Il va y avoir Un meilleur bat Ou juste plus confiance En lui Ou peut-être Il faut que t'aies Beaucoup de confiance Ou beaucoup de bat Parce que je pense À ça Et même Qu'est-ce que moi Qui s'appelle Le punk Qui est mort Ah J.J. Allen J.J. Allen Qui avait un micro Penis Qui était là Qui se promenait Avec la confiance Mais quand t'as ça Je veux dire Pour vrai Quand t'as ça Les filles Qui sont intéressées Par ce chanteur Ou ce musicien Ne font Ne s'encaler C'est pas vrai Si t'as la confiance Quoi que ce soit C'est pas un turn off C'est quelque chose Comme T'affiches T'es libre C'est cool Juste honnêtement Juste chanter Dans un band Pour elle C'est tellement Genre pour elle Les filles Sont fucking Après ça Pour elle C'est ridicule On a fait un show Brag Brag en tabarnak Mais Psychologiquement Psychologiquement parlant Quand t'as le micro Quand t'es sous la scène T'as la potion De domination C'est impressionnant Pour n'importe qui Exact En plus lui Le chanteur Souvent c'est le frontman C'est comme Il val ben Un peu Je sais que sa job Est pas plus importante Qu'un autre Mais Un petit peu plus Que le bassiste C'est sûr Que le bassiste On s'en call Le bassiste Il ne fait jamais Souser Le bassiste Le bassiste C'est des frères Et ça suce Après les choses C'est pas une personne Est-ce qu'avec Les piles-poils M'ont dit Qu'ils faisaient La même chose Mathieu et Simon Font la même chose Il a demandé En plus À 70% On était à 70% Puis là Il y avait Eux qui venaient Faire une chronique Puis Genre Une matinée Je me disais Vous autres Vous êtes frères Nous autres On est frères Ça doit arriver Que je sais pas Vous sucez Entre frères Ça a fait un malaise J'ai vraiment pris mon temps Pour installer la phrase Puis quand ils étaient arrivés Je me suis fait comme Qu'est-ce qu'on va dire Avec ça Ils étaient comme rendus gênés On dirait Mais le pire C'est parce que Je l'ai peut-être amené Parce que pour vrai Ils se sont déjà proclamés Frérosexuels Puis qu'ils se souçaient Entre eux autres Et ils couchaient ensemble Comme abondamment Je pense que c'est juste Tu l'as amené Avec le awkwardness Mais ils ont déjà dit ça Mais je pense aussi Ce qui arrivait avec une chronique Puis il n'y avait rien Vraiment de préparer Fait qu'il doit y avoir Une nervosité aussi C'est devant le public Fait qu'il y avait ça un peu Qui était juste trop dépouillé J'ai senti l'espèce de malade Puis après ça Je me suis senti quasiment mal C'est pas ça l'idée C'est pas ça l'idée C'est que j'aime ça Ben ouais Ah ben On va se tourner un peu Vers toi mon Chuck Chris t'as passé T'as été aux Olivier Oui L'année dernière 2018 Chris man Comment t'as vu ça C'est la culmination De beaucoup de travail Alors je suis vraiment content C'est clair Moi je ne m'attendais pas à gagner Évidemment Sous-Écoute Est en nomination On s'attendait à ce que Sous-Écoute gagne Donc nous autres On était juste contents D'être là En fait pour moi C'était ma victoire D'être en nomination Présentement C'est la période Des nominations des Olivier En fait c'est déjà terminé Parce que c'est des podcasts Et si je suis en nomination Encore cette année Par exemple Ça va être une autre victoire Alors moi je ne m'attends pas À plus que ça Je ne m'attends pas À avoir une victoire Je m'attends juste à J'aimerais juste rejoindre La gang d'humoristes Avec qui je travaille À tous les jours Je suis avec eux Au-delà d'être podcasteur Puis d'être consultant Je travaille dans le milieu De l'humour Mes collègues C'est les humoristes C'est juste d'être Dans le party avec eux autres Je suis content d'être Avec eux autres C'est le fun C'est ça Mais c'est un feeling incroyable C'est un party incroyable C'est le domaine Dans lequel tu oeuvres Fait que tu sais D'être inclus De te sentir inclus En fait là-dedans C'est pas le plus gros gala C'est pas le gala Le plus populaire Mais c'est un C'est quand même Quand tu travailles Avec des humoristes Les Olivier C'est le shit C'est la culmination Veux-veux pas Sabot C'est pas nécessairement Non plus le gala Le plus drôle Il y a des galas Qui sont plus drôles que ça Présentement il y a Le gala de l'humour Dans la relève Qui va cliquer demain En fait Et qui est 50 fois plus drôle Que les Olivier Parce qu'évidemment Il n'y a pas de caméra Donc il n'y a pas d'avocat Il n'y a pas personne Pour contrôler Qu'est-ce qu'on dit Fait que là C'est du gros roast Sale dégueulasse Qui saigne Puis nous autres On aime ça T'es-tu une nomination Avec le petit bonheur? Non non pas du tout En fait il n'y a pas de podcast Il n'y a pas de catégorie Ils ont changé ça En fait c'est 10 nominations Les astuites Troutes cul Les tabarnak Ils ont changé ça Parce que en fait Elle travaille au minifeste Avec nous Et puis c'est elle Qui s'occupe du gala Et puis elle a décidé De changer un peu la formule Et maintenant c'est Dans le fond 10 personnes Qu'on va mettre en valeur En fait dans la relève Peu importe pourquoi Et puis on décide De les célébrer Alors ça ne changera pas Qu'on va continuer à roaster On va se taper On va se gentiment Se taper sur la gueule C'est ça le but Et d'avoir ce beau party D'humoriste en relève Alors c'est plus drôle Que les Olivier Mais les Olivier On s'entend que c'est plus officiel C'est le shit au Québec J'ai écouté les Olivier Puis je suis tout petit Fait que la première fois Que j'ai été en nomination Qu'on se ramasse en nomination C'est un immense honneur Ah c'est clair C'est clair Et je veux dire Mais au-delà de ça Une fois que ça c'est fait Bien c'est Maintenant c'est de travailler Avec des collaborateurs Puis des gens Qui ont de plus en plus d'influence Puis des humoristes Que tu regardais Quand tu étais plus petit Là c'est là Où est-ce que Présentement je suis Vraiment Je suis vraiment vraiment content Puis c'est toi Je suis du bois pour vrai Parce que ça va bien Puis j'espère Ça va continuer de bien aller Mais là tu sais Présentement je travaille Sur un podcast anglophone Avec Jean-Thomas Jobin Tu sais c'est pas rien Ah oui Ah oui Ah c'est son podcast En Road by Survivor En Road by Survivor Ah tu travailles là-dessus C'est moi qui avais Tout placé, arrangé J'ai fait la réalisation J'ai fait la plus Tu sais C'est au terminal C'est très bon d'ailleurs Je l'ai écouté cette semaine Très très bon Merci beaucoup Merci c'est très gentil Et bien là présentement On est en train de tourner Des nouveaux épisodes Avec Jean-Thomas Avec Mike Donc c'est vraiment le fun De travailler avec eux Ça a vraiment beaucoup De potentiel En plus ce podcast là En tout cas je trouvais Que c'était comme Wow ok C'est un potentiel comique Qui est très précise C'est nice En plus collaborer avec Mike C'est vrai c'est hot Ben oui Jean-Thomas aussi Mike m'a dit la chose Qui m'a je pense Cette année M'a fait le plus plaisir Il a dit la phrase Qui m'a fait le plus plaisir De toute l'année Il m'a dit Il est arrivé en fait Au terminal Pour la première diffusion On a tourné ça En janvier En juillet la première fois Et puis il a dit Quand j'ai su que c'est toi Qui allais prendre Les rênes du podcast J'avais aucune inquiétude Et là On m'a dit ça J'étais dans tout Taparnasse Et vraiment On s'entend Si Ian Theriot Avait eu plus de temps Probablement Qu'il serait sur ce projet là C'est lui qui l'aurait fait Si il n'avait pas été lâche Si il n'avait pas été trop lâche Avec ses peintures Ses montages Ses documentaires Qu'on sent qu'on lisse Je travaille tout le temps Je me ferai tout le temps Ian Theriot à marde Vieux Christ de lait Est-ce que vous l'avez reçu ? Non 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 J'aimerais ça pour être génial Moi je l'aime d'amour Ce gars là C'est ma plus grande inspiration Le fait que Si Ian Il ne peut pas Parce qu'il y a trop de projets Il décide de me recommander Parce que justement C'est toujours la première personne Qui se fait recommander Parce que les gens Écoute J'ai travaillé avec Jean-Tom De travailler avec Mike De travailler avec Michel C'est un feeling absolument unique Donc C'est balade même Tu as réussi Tu t'es créé un poste Je me suis créé en fait Un très très beau network de contacts C'est balade même Et je continue en fait A travailler avec des gens Et là je suis en train Tranquillement De faire de quoi Qui est de plus en plus À l'extérieur de l'humour Je travaille avec maintenant Des clients Et des gens Qui ne sont plus Dans ce domaine-là du tout Ça me rend Et là je travaille avec des gens Qui sont très bien placés Qui font des choses assez hot Et c'est très très le fun De se ramasser avec moi Ah c'est sûr Fait que là ma job Elle est Tu sais je veux dire J'ai la plus belle job au monde J'ai la job la plus le fun Pourquoi tu considérais Yann Comme monsieur podcast Oui T'as dit monsieur podcast Ah c'est ça aussi Oui oui Je pense que oui aussi Oui oui Yann pour moi Ça reste le number one Hey man tu travailles Sur combien de projets Oui oui Yann là C'est un hostie De suceux de marre Ok Je vais chier Thériault Hey Thériault T'es en bas Tabarnak Dans la cave Ok Non non C'est pas vrai Non non pas du tout Yann on l'aime C'est ça Mais Yann dans ma tête Ça reste le number one Et pour beaucoup de gens Ça reste le number one Et pour moi C'est le number one Donc De pouvoir me ramasser Avec une job Qui est très signale À ce que Yann fait C'est parfait C'est ce que je voulais Surtout à notre âge En fait C'est une job Que je me suis créé En fait Un consultant balado-diffusion Ça existe pas C'est quelque chose Que j'ai créé En fait Pas vraiment C'est la seule personne Qui fait ça au Québec Il y en a une couple Il y en a une couple Qui font ça Qui en vivent Mais tu sais De base d'autres discussions Je veux dire T'as Julien Qui travaille chez Magneto Qui lui aussi en vit Je pensais que t'as allé Chez McDo Non non Sur le side Chez McDo Julien du McDo Lacordaire Julien du McDo Lacordaire Sur le bord de lâcher le McDo Julien qui est Julien Julien j'ai plus son nom De famille malheureusement Mais lui Il tient Magneto Qui a son festival À Gatineau Et qui fait aussi Une groupe de podcast Pour une couple de gens Lui il en vit T'as aussi la gang De chez Voyons Colin Je vais dire Transistor C'est pas Transistor C'est le festival Transistor Et sa compagnie C'est Transistor T'as la gang de Magneto Qui est à Montréal Qui eux aussi C'est des consultants Fait que les autres Ils en vivent Je me renonce À avoir une job Une belle job parmi eux Et je trouve que c'est Une job très actuelle Très 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 teinté Sur ce qui se passe Présentement Et d'avoir des contrôles Aussi différents Ça me permet De me diversifier C'est ce que je cherche Beaucoup présentement Je veux apprendre Donc faire des podcasts Dans plein de contextes différents Dans plein de contextes À faire C'est fun Je veux dire T'es des pionniers Dans X nombre d'années De m'amener L'expertise Ça va être toi Oui c'est sûr J'espère avoir un nom Et d'être une référence Mais tu sais Comme en termes d'expertise Mettons Laurent Lassalle Ça paraît pas Laurent Lassalle Lui il tient Le jeu c'est sérieux Avec Guise Laurent Lassalle Avait un podcast musical Cinq ans avant Que je lance Le Petit Bonheur Dix ans Avant que je lance Le Petit Bonheur Yann Thériault faisait Du podcast Cinq ans Dix ans Avant que moi Je commence Le Petit Bonheur Les gars de Trois-Biard Ont commencé Bien avant moi Je veux dire Yannick et Pierre-Luc Ils ont commencé À faire dire de rien C'est drôle d'ailleurs Parce qu'on parlait De quelqu'un Qui a quitté sa job Pour aller commencer À faire d'autres choses Pierre-Luc de Trois-Biard Pierre-Luc Racine Il a lâché Lui il était actuaire Il a lâché sa job Et là maintenant Il travaille en humour Activement à tous les jours C'est ça qu'il fait C'est sa job C'est sa vie Ça doit être stressant En tabarnak Par exemple Quand t'es rendu Avec un salaire Quand même T'as un salaire Fucking décent Puis tu te ramasses A faire des soirées Je suis en train de me rendre compte Que les gens autour de moi Les gens dans mes tranches d'âge Sont en train de requestionner En fait leur travail J'ai beaucoup de gens là-dedans Qui travaillent dans des postes haut gradés Ou des gens qui ont des très bons salaires Ils ne sont pas heureux Ils sont faits comme Tu sais quoi Je serais prêt à faire Un cinquième du salaire Que je fais présentement Pour être heureux Parce que présentement On est en train de requestionner Les bases du travail Et aussi de la manière Comment les gens Les systèmes de travail Qui se passent au Québec Il y avait une étude Même sur le Parce que rendu Dans une certaine braquette De salaire Il y a des responsabilités Qui viennent avec aussi Qui finissent par brimer Le bonheur D'une certaine manière Exactement Il avait établi un salaire Qui était approximatif Mais il parlait d'un salaire À peu près Pour être genre Mettons optimal C'est 80 000 Oui J'avais entendu parler de 80 000 80 000 C'est le salaire Que tu touches Pour toucher Tous tes besoins vitaux Et avoir tout ce que tu veux Dans la vie En fait Avec 80 000 Sans nécessairement Dans l'abondance Après ça Ça devient super plus Mais 80 000 Mais 80 000 C'est comme le chiffre magique Apparemment Quand tu fais 80 000 Tu peux faire absolument Tout ce que tu veux Dans la vie Et être absolument heureux Et t'as pas besoin Est-ce qu'on parle 80 000 solo Ou 80 000 avec une famille Solo Solo Parce qu'on s'entend Un coup que t'es rendu Avec un jet privé Qu'est-ce que tu peux t'acheter Qui peut te rendre heureux Un nil caliste Ça rend pas Ça rend pas C'est pour ça C'est fini Une année C'est beaucoup de cocaïne Ben oui Oui Je vois Puis c'est qui l'humoriste Qui disait genre Que mettons la cocaïne C'était genre Je sais pas trop C'était la preuve Mettons que genre Quelqu'un avait trop d'argent À dépenser Ah ouais En tout cas C'est mal wordé Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Qu'à un moment donné Il y a des millionnaires Qui ne savent plus quoi faire Les millionnaires Ne savent pas quoi faire Avec leur cash Ils vont pas l'investir Dans leur réel Ils vont acheter des affaires Qu'ils n'ont pas besoin Puis comme de fait 80 000 c'est le sweet spot Apparemment Tu peux pas Si tu fais 81 000 T'as 1000 $ de trop Pour vraiment Comme selon les études Avoir tout ce que T'as besoin d'avoir Parce que 80 000 Tu peux te payer des voyages Tu peux te prendre du temps Pour toi-même Tu peux avoir tout ce que T'as besoin Payer un logement Une qualité de vie Qui est très 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 bonne Tu peux te payer Un petit bon resto Une fois par semaine Puis il te reste du cash Exactement Voilà Mais quand tu tombes À 125 000 150 000 200 000 300 000 Tu Tu avances avec de l'argent T'as plus de temps Non plus aussi T'as plus de temps Puis tu te avances Comme tu dis À des responsabilités Que tu ne veux pas Avoir Parce que tu rapportes Une anxiété Et un stress Que tu ne veux pas avoir C'est des jobs Qui ont été donnés En fait Parce que Dans une échelle Corporative C'est tout le temps Un job Qui a été donné Par quelqu'un d'autre Qui a démissionné Parce qu'il s'est suicidé Estime Non là-dedans Ils ont des dénouements Sordides Là-dedans Il y a des gens Qui se tuent Pour juste Ah oui Oui Mais j'imagine Rendu là Tu dois être accro À l'argent Puis au pouvoir Oui Il y a quelque chose En fait Qui est vraiment Vraiment très 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 merdique C'est qui C'est Adam Sandler Dans le film Funny People Oui Qui dit Que l'argent Lui ne rendait pas Nécessairement plus heureux La célébrité Le rendait pas Nécessairement plus heureux Tout ça Mais que Ça le rendait malheureux Mais que Il était accro Oui Fait qu'il y a Un espèce de côté Tu ne peux pas T'en passer Après un certain bout Mais Ça ne te rend pas heureux Oui mais souvent Accro après quelque chose Qui ne te rend pas heureux L'énorme stress Amène à des compulsions Puis tu te ramasses À faire des compulsions Que tu peux avoir À portée de main Quand tu travailles Ça existe Du 90 heures semaine Du 100 heures semaine On s'entend ? Puis les gens Qui font 300 000 par année Je vous dis Ce n'est pas en bas De 70 heures par semaine Qu'ils travaillent C'est sûr et certain Non c'est sûr Puis c'est quoi Qui est à leur portée de main À ce moment-là Pour compulser Il faut qu'ils trouvent Quelque chose Je ne sais pas C'est une théorie C'est drôle que tu en parles Parce que Ma blonde Elle a décidé de re-questionner Absolument tout ce qu'elle fait Présentement Elle a un très bon poste Très haut placé Très bon salaire Et cet été Elle a pris trois mois Pour étudier Pour aller ailleurs Et pendant ces trois mois-là Elle s'est rendue compte Qu'à sa job Elle n'était pas heureuse Au simple que ça Et qu'elle devait changer Sa manière Comment elle voulait travailler Fait qu'elle a changé Un autre poste Elle a pris un poste Qui permet de pouvoir Travailler de la maison Travailler avec son rythme À sa manière Elle est beaucoup moins anxieuse Beaucoup moins stressée Je me rends compte Mon Dieu Fait que tu sais Quand tu as des moments de recul Des fois tu n'as pas le luxe D'avoir des moments de recul Elle a eu le trois mois Pour pouvoir se rendre compte Que ce n'était pas pour elle Mais quand tu peux te payer Une semaine, deux semaines Trois semaines de vacances Parce qu'à un moment donné Tu te rends compte Après une job Que tu te rends compte Que tu te sens Que tu n'es pas bien Tu sais J'écoute mes podcasts Je me rends à la job J'ai un boss Qui me fait chier Semi Je ne suis pas totalement bien Je me rends compte Que je ne fais pas une différence Je me rends compte Que ça ne sert à rien Ma job Je me rends compte Que la position que j'ai C'est pour bouger des chiffres Et ça ne me mène à rien Moi en tant qu'humain Quand tu as ce trois semaines-là Que tu te rends compte Que ça peut faire une nette différence Et tu peux décider D'aller dans une job Qui est moins payante Mais qui va te permettre D'avoir du temps pour toi Du temps pour tes amis Du temps pour tout le monde Et ultimement Être plus heureux En tant qu'humain Puis je veux dire On a une vie Tu es ce qu'il compte Au bout du compte Moi je pense qu'on en a Comme 12 vies 12 vies Je pense là Oui mais tu expliquerais ça Comment Philippe Ben tu meurs Puis là Mettons la dernière chose Que tu as touché Souvent c'est un proche Ben tu te transformes En cette personne-là Ok Tu te transformes En la personne En la personne Qui t'a touché Oui c'est comme la tag Ok C'est tag Maintenant je suis toi Avant de mourir Tu te touches Parce que Les gens Quand ils meurent Ils ne veulent pas être tout seuls Non Parce qu'ils veulent la tag Ah ils veulent prendre Possession de ton corps Ben ils ne veulent plus la tag Est-ce qu'il faut attendre Que l'autre personne meure Prendre sa place Ou Oui c'est ça L'autre personne Qui avait sa personne En dedans d'elle Ben Quand tu viens Voler le corps En fait Ben c'est ça Qui crée les schizophrènes Ah ok ouais Fait que tu sais Quand tu ne touches pas A une personne morte Tu sais même À limite juste pour être sûr Tu vas Tu sais salon funéral Les gens des fois Touchent les morts Moi je ne vais pas A la salon funéral C'est raison là Touche pas le mort Parce que ça se peut Que personne n'y a touché Tu sais l'embaumeur A des gants Ça se peut qu'il a des gants La tag ne se fait pas Non il sait Il sait l'embaumeur Il sait Il sait comment ça marche Ben oui c'est sa business Moi je pense que les embaumeurs Ils savent bien des enfants Ben ils savent là Ben oui Ils savent où est-ce qu'on s'en va Hey les gars On va-tu regarder ma blonde En dessous de la douche C'est un vieux C'est un vieux C'est un vieux Incroyable J'aime ça J'aime ça Merci de m'avoir C'est arrivé comment Ta première collaboration Avec un podcast La première fois À part le petit bonheur Qui t'as produit un podcast Première fois Que j'ai produit Un autre podcast Que le mien C'était un podcast Que j'ai créé Qui s'appelait Fixation Qui est un podcast Sur les films C'était avec une de mes amis Et on a fait On a fait 4 épisodes Ça a vraiment pas été long En fait Et ça a duré Le temps de ça a duré En fait Ça a duré vraiment pas longtemps C'est un podcast Sur les films Et sur les séries télé Et puis en fait Moi j'avais beaucoup de fans À faire ça C'est juste qu'on a eu pas eu le temps Tu t'entendrais pas De refaire un podcast Ça me tenterait Ça serait une bonne idée Présentement je suis en train De penser à ça pour vrai Puis je voudrais faire Un podcast En partenariat avec J'essaie de parler Avec André Péloquin Du sac de chips C'est de voir en fait Si avec lui Je peux faire un podcast Sur les films Et les séries télé Parce que c'est quelque chose Qui n'existe pas vraiment Au sein de leur organisation Je pense que c'est quelque chose De cool Que je pourrais essayer d'apporter Est-ce que c'est une plateforme Genre un peu comme Urbania ou whatever Ouais C'est une plateforme En fait De Québec Alors du Journal de Montréal En fait Mais c'est paye sur start Et c'est le sac de chips En fait Et on dirait Ce qu'on voudra Quoi que ce soit Tu sais à propos Du sac de chips Que c'est niaiseux Que c'est pas crédible Quoi que ce soit Le monde qui est derrière ça C'est du monde Qui ont la culture internet À coeur Ils sont extraordinaires Puis c'est des amis En fait que j'ai Alors c'est comme Un espèce de podcast Dans la culture des films C'est peut-être quelque chose Que je voudrais ramener Bref C'est ça pour dire C'est un projet Que j'ai arrêté Après ça Ça a été J'ai été collaborateur Pour Robots sucrés Qui est avec une fille Qui s'appelle Kasi Et Kasi travaille maintenant Sur Pays sur Start Avec le journal de Montréal Pays sur Start C'est les gars de André Péloquin Kasi Char T'as Christine Lemieux Là-dessus C'est une plateforme De gaming en fait C'est en fait Tout ce qui est la réponse Nous autres On a une plateforme Qui parle de jeux vidéo Mais sous l'angle Journal de Montréal Québécois C'est Pays sur Start Donc c'est l'équipe Qui est derrière eux autres C'est qu'un des dudes Qui faisait joke de papa T'as les gars de joke de papa Qui sont là En collaboration de temps en temps Ils vont faire des vidéos avec eux Donc oui t'as les gars T'as Kevin T'as les gars de Gaboufim en fait Oui ok Sinon Première grande collaboration On s'entend C'est répète pas ça Avec Alexandre Bizayon C'était vraiment le grand podcast Parce que j'ai été collaborateur De manière plus régulière Puis collaborateur on s'entend J'étais le gars de la technique J'étais un peu comme toi Allant le temps Mais à un moment donné On m'a donné un micro Puis là toi t'es rendu avec le micro Le fil t'es en train de prendre la technique Ouais moi je C'est moi tu fais le montage pareil Tranquillement tu vas te dépasser Mais moi je m'efface tranquillement C'est ça qui se passe C'est d'en train de t'effacer Ouais ben c'est ça C'est ça Je suis comme dans Back to the future Voilà Ça s'appelle Le courrier d'un podcast Un autre podcast Qu'on a parti Moi puis Phil Ben oui C'est un scooter C'est la pochette J'aimerais tellement ça C'est la même colise On fait la même crise d'affaires Puis on se fait une compétition Tu fais juste prendre mes épisodes Puis avoir tes coïs en l'envers C'est drôle Ah je veux ça Il faudrait qu'on ait une compétition De podcast Je pense la semaine passée J'avais mis une petite intro T'avais mis une petite affaire weird Ah mais j'avais fait C'est ça quand tu fais ça Ouais Je sais quoi T'avais chanté T'as chanté la toune Au lieu de la passer Ouais Puis j'aime bien ça Puis l'autre c'était C'était une affaire de Je sais pas ça L'affaire weird C'était des formules un J'avais écrit le P3 en midi Puis j'avais fait des 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 Comment t'as réagi Quand t'as entendu la toune Qui a fait du petit malheur Ben moi j'ai Moi Pour vrai là J'étais J'ai tellement Je pleurais de règle Je me suis tellement cool Moi j'étais comme C'est le plus bel hommage Qu'on pourrait faire Ah ouais C'est un président Parce que ton est une toune Genre Je savais que c'était une toune C'était une toune gratuite T'avais tour sur internet Sur Youtube J'ai cherché en tabaronna Que j'ai jamais trouvé Fait que j'ai juste Pogné comme ton Puis j'ai les gars M'arranger pour que ça soit Plus long Ouais Mais non c'était cool Combien de t'as mis Sur la toune Genre Non mais pas Une heure Ok Je sais pas Je sais pas C'est plus vraiment Ça doit être plus Mais quand tu fais de quoi Que tu t'intéresses Ben oui C'était la chose La plus drôle au monde C'est normalement Je pleure et de rire Les boys C'est tellement drôle Pour vrai je pense que c'est l'épisode Qui a eu le plus de plaisir À faire On a tout trippé à faire ça Parce que C'était le fun Mais on va en faire une Une autre Une émission du genre Yeah 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 What's up Game on se barre le casse Comment ça va aller pas Comment ça va aller pas Ouais Je sais pas pourquoi Jerry a commencé à être français Quand il fait ses introductions Comment ça va putain Putain de merde Ça parle clairement Des traductions internationales De films Je l'ai voyé performer Je suis technicien Sur trois soirées du monde À Montréal La semaine Le soir Donc Jerry je le vois performer Puis il rentre tout le temps Faisant Comment ça va putain Puis je le vois Par le français Ouais Comment ça va putain D'où ça sort C'est Jerry Je veux dire Je pense Oui c'est des doubleurs C'est son personnage comique Moi ça me faisait penser À des doubleurs françaises Je me rappelle Qu'on n'arrêtait pas De répéter Des trucs de films Genre des lignes de films En français de France Traduites Quand on était jeunes Puis quand il fait ça Ça me fait penser à ça Peut-être que c'est ça Faut lui demander Faut lui demander Faut lui demander Ouais 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 non c'est ça Ma première grande collaboration C'est avec Bizaillon C'est avec Alexandre Bizaillon C'était un podcast incroyable Regarde la question C'est encore bon D'ailleurs C'est encore super bon Même s'il n'y a pas Guillaume Qui est là Pour ça c'est nice Le petit côté que tu rajoutes Juste le gars dans le background Let's go Attends T'es là Mais t'es pas vraiment là Ouais le petit côté Genre crowd en arrière Le gars qui va rire en background Ouais non c'est ça Genre le gars qui est pas conscient Que ça enregistre Il n'est pas le premier Qui dit ça Genre il y a beaucoup de monde Qui font comme ça rajoute Un petit truc Quand il y a vraiment Quelque chose de drôle Puis t'entends un rire en fond Le monde Ça somehow Fait que voilà Ou juste le même temps Que tu répondes Mais t'es pas micé Mais tu l'entends dans la place Genre Je sais pas Ça fait comme Mettons le genre Le gars qui Ça fait Ça fait comme le gars Qui est un peu stupide Qui se rend pas lé Mais genre c'est currant Pour vrai c'est drôle En sabarnak Mais quand c'était le gars C'était le psychologue lui C'est ça Neuropsychologue Ah c'est pas ça C'est le perroquet Ben ouais l'oiseau C'est-tu toi qui l'a tué C'est moi qui l'a tué J'avais bien Tu avais dit Le début d'un esprit Primer On dirait un dénouement C'est-tu de genre Columbo C'est moi qui l'a tué C'est-tu pas si tu savais Qu'elle allait partir Si tu faisais ça Fait que tu voulais sa place En fait c'est que Je voulais prendre la place Du perroquet Je voulais être perché Sur une bar Je voulais avoir une bar Dans le cul en arrière Qui comme genre Qui passe sur le perroquet Puis je voulais Comme avec la nouvelle Ça a pas marché Un pogo stick Je voulais un pogo stick Ok pas de poignet Tu pensais-tu tuer le chien aussi Ouais je voulais tuer En fait j'ai tué le chien Oh le chien Ah le petit Mais non En fait ce qui s'est passé Non vraiment C'est pas First le chien C'est plus chez Guillaume Si le chien était chez Guillaume Et Saïl le perroquet Malheureusement est mort Pour des raisons Qu'on ne connait même pas Alors Guillaume l'avait bien dit Guillaume en fait Il y a pas de mort Il sait Ça fait longtemps Que j'ai pas parlé Mais là Peut-être qu'il y a plus de réponses Je le sais pas Il est fait en deux En deux à partir de l'anus En tout cas je sais pas Mais Guillaume veut pas Faire l'autopsie Non non L'autopsie a été faite L'autopsie a été faite Puis il essaie d'avoir Les réponses Il y a eu une autopsie Absolument Il faut que tu veux savoir Tu sais je veux dire C'est pas C'est criminel Il coûtait Il coûtait cher Ce perroquet là Il a coûté très cher Non mais j'en doute pas Mais Chris c'est quand même Absurde en tabarnak Il y a du monde Il y a des autochtones Qui ont pas eu aucune autopsie Ils ont été enterrés Puis il y a un perroquet T'aurais dit ça T'aurais dit ça Yann Thériault mon gars Il aurait capoté T'es dans ce qu'il s'écoute Est-ce que c'est un perroquet Ok laissez passer Il faut faire une autopsie Sur le perroquet De cet homme blanc Non mais je comprends Je comprends qu'il l'aime Je comprends qu'il l'aime C'est un absurde Qu'il y a beaucoup de monde Pauvre qui n'auront jamais D'autopsie Non non C'est fucking absurde Mais ça fait du sens Mais en même temps Il l'aime Je comprends Absolument Le médical humain Médical à l'avenir C'est pas un même affaire Oui mais tu sais Nous allons Tu n'es pas témoigné aussi Le gars j'imagine Il doit quand même Il a quand même une bonne job Il a une très très bonne job La personne La personne qui a fait l'enquête C'est fucking Ace Ventura C'est Jim Carrey C'est Jim Carrey Il cherchait Il cherchait le dauphin Les dauphins J'aurais-tu vraiment aidé De savoir à quel point Il est mort En fait Je dois te avouer À partir de là Je n'ai plus d'informations Mais je sais Qu'il y a une autopsie Je sais que c'est Il doit l'aimer En tabac-nax Il l'aimait Même si ça a coûté Aussi cher d'aller l'avoir Si tu fais un up Parce que tu l'aimes en guise C'est un casseur Il y avait déjà une trachio C'est le priori Je mets trop des Mark 10 Il y avait sa petite machine Pour répéter ce qu'il entendait Mais le pire là-dedans C'est que Mais plus sérieusement Tu rentrais dans la pièce Tu voyais ça Et tu tombais en amont C'est pas compris Tu tombais en amont Avec cet oiseau-là C'était une bête Exceptionnelle Exceptionnelle C'est-tu pour le son Quand ça piquait A cause du crise Le perroquet Ça je dois t'avouer Pour vrai Mais le perroquet C'est ça qui est fou C'est que quand tu le mettais Dans le fond Il ne parlait pas Quand tu le mettais Contre des fenêtres Le perroquet Il regardait contre la fenêtre Il voyait les véhicules Des fois ça le faisait capoter Fait que Il se mettait à crier Comme un fou Puis là Dans ce temps-là Je ne pouvais rien faire C'était vraiment chiant Mais il n'était pas mickey Le perroquet non plus Mais le perroquet Il y a un micro Un micro-clip Il n'était pas mickey Mais c'est con Tout le monde a des micros Alors que ce soit Tu as un perroquet Qui crie Mais comme Tu n'as jamais entendu crier Et il vient Un petit rappel son En plus c'est des micros Quand même assez ambiants C'est ça C'est des connexeurs C'est supposé être Unidirectionnel C'est supposé C'est des cardioïdes Mais c'est unidirectionnel C'est une voix Mais il crie Et ça vient blouer Tout le son de tout le monde C'est absurde Non mais ça c'est C'est hors de micro C'est des micro-dynamiques C'est hors juste Comme poigné notre voix C'est ça que j'aime Oui En indirection Mais comme C'est hors de micro J'ai essayé ça une fois Puis je trouvais Peut-être que c'est moi Que la image satire Je trouvais que ça poignait Tellement toutes les bruits ambiants Lequel ? Ben les Quel micro ? Il y a simple de micro Dans le fond C'est un micro condenser Oui 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 Je trouve que ça poigne Mais comme je dis C'est peut-être mal C'est peut-être mal C'était aussi Mais quel modèle ? Ah qui restait C'est aussi C'est un Blue Yeti C'est un plus cheap d'Amazon Fait que c'est peut-être ça le problème C'est peut-être ça Mais encore là Quand tu prends Puis je disais même Un micro très très cheap En bas de 50$ Tu peux avoir un très très bon son Quand tu sais ce que tu vas acheter Alors pour vrai Le podcasting Ça reste Oui oui Genre pour vrai Les trois micros qu'on a C'est genre un set Behringer Que moi t'as acheté Ça coûtait 60$ Ou trois micros C'est parfait là Puis le ton est bon là Ça je chanterais pas là-dedans Mais genre pour parler C'est parfait C'est parfait pour parler Je me demandais Avec toutes les collaborations Que tu fais J'ai fait part Depuis avoir le temps Pour ton projet à toi Le petit bonheur Oui Ça arrivait quelques fois Puis ça arrive encore De temps en temps Puis je dois t'avouer Que c'est en lien Beaucoup avec le fait Que présentement Je suis en train De aller next step Donc c'est-à-dire De créer ma propre compagnie Donc créer ma compagnie En balade ou de diffusion Et au-delà de ça Surtout en fait En production vidéo Parce que le podcasting Comme n'importe quel trend À un moment donné Il y a quelque chose Qui fade Il y a quelque chose Qui disparaît Mais les podcasts Les plus forts Vont rester Vont perdurer Mais là présentement On est dans un boom C'est incroyable Et au Québec Il y en a de plus en plus Et là je me rends compte Qu'on n'arrive pas encore À la maturité On est encore très loin de ça Donc on est encore Précurseur dans le domaine Même si on pense pas Même si on dit Qu'il y a encore De la compétition Et même si on dit Que ça va continuer À croître Ça va continuer À croître beaucoup Mais à cause de ça Je suis en train De regarder Le temps que je mets là-dessus Le temps que je mets Sur ma compagnie Et les autres projets Que j'ai autour Et là c'est ça Je suis rendu au stade Où est-ce que je suis en train De déléguer Donc de demander À des janis Et je les paye Et là ils vont faire Le montage C'est pas une entreprise C'est ça exactement En fait Donc c'est de transformer ça Tranquillement En une entreprise Qui est legit Avec un nom Avec des employés Ou du moins Des employés part-time Qui vont être capables De pouvoir prendre des contrats Puis de les faire De manière régulière Et alors voilà Donc oui Pour répondre à ta question Oui Le petit bonheur Va rester Une carte de visite exceptionnelle Qui m'a aidé À pousser les affaires Et je suis en train De voir Qu'est-ce que je veux faire Avec ce projet-là Présentement Parce qu'on arrive À un moment de stagnation Où est-ce que Le concept On l'a usé à la corde D'après moi Et on devrait Changer l'angle Présentement Honnêtement Je te dirais Les derniers épisodes Les dernières semaines Qui sont sorties Je les ai trouvés Super bon Les trois dernières semaines Ah t'es fin Ouais j'ai vraiment Vraiment aimé ça Merci Si t'en sors moins Souvent Mais en même temps Ça fait que le monde Ils sont contents Quand t'en sors Je pense qu'honnêtement Le concept En même temps Ça t'appartient C'est ton jute Mais genre Je pense qu'honnêtement Je veux dire Oui il y a des Le concept c'est sûr Genre je comprends Ce que tu veux dire Parcours il a le don De mettre des breaks Sur un élan On s'en va par là Là je suis sûr Esti Pas sûr moi Que c'est une bonne idée Quoi Je peux plus Mettre des breaks Non mais tout ça Pour dire que Je comprends Le bout que tu t'en mets En question Mais je pense pas Que tu parvais Au bout de tout ça Non Peu importe l'invité Tu vas avoir Sur une vibe différente Absolument Puis je veux dire Il y a des podcasts Comme par exemple Les mystérieux étonnants Ils sont là Puis 11 ans 12 ans Je veux dire Ils sont là Puis Benoît Merci Il n'a pas arrêté Puis je sais Les sidérêts tabarnak Ils sont rendus 6-7 ans Ça fait quasiment 8 ans Je pense C'était pas 8 ans Qu'il feintait En tout cas Je pense que c'est 20 ans Ça fait 20 ans Ah 20 ans On commence à 90 Avant le premier iPod Avant l'internet Taparnak Il s'était avec des mégaphones Dehors Il appelait ça Des Comcast Des Comcast Des Comcast Je sais pas J'ai commencé à dire C'est pas grave C'est pas aussi bien Éprovisé C'est pas grave Mais je pense que Pour le petit ballard Je pense qu'on a besoin À un moment donné De reformuler La série Ça a été reformulé Il y a 2-3 ans Je pense On est rendus Tight as ever On est vraiment bon Mais non C'est pas juste moi C'est Vanessa et Nick C'est que les trois Non 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 Les autres C'est la carrière Nick et Vanessa On va leur dire Vanessa et Nick Ils sont pas là Ils sont tachés Ils sont tachés Tabarnak Non c'est pas vrai C'est pas vrai Mais on a une cordialité En fait On a vraiment une chibi Qui est hallucinante Présentement Entre Nick et Vanessa Mais là je pense Que c'est Un peu plus Scindé l'affaire Encore plus tight Que je l'ai présentement Et qui est très tight Il y a des épisodes Plus courts Non pas plus courts Mieux timé Mieux timé Je trouve que c'est déjà Quand même assez rythmé C'est juste que Pour un format Par exemple Comme la vidéo Qui s'en vient Je sais qu'il y a du monde Qui se plaigne sur YouTube Il y a beaucoup de monde Qui se plaigne Genre c'est pas encore arrivé En vidéo Je le sais Tabarnak Il faut des caméras Il faut payer du monde Il faut avoir quelque chose Qui s'obstaine Parce qu'il y a de quoi de bon Exactement Et ultimement C'est pour offrir quelque chose Qui est gratuit Fait que je vais prendre le temps Que je vais prendre Puis that's it Il faut qu'on soit capable Il y a du monde C'est incroyable Ça peut paraître comme une insulte Mais c'est un compliment Il y a du monde Arrête de dire Que c'est filmé Quand c'est pas filmé Tabarnak Genre C'est insultant C'est insultant Puis vous voyez Je fais comme Hé crime Elle est accrochée rare Sur mon podcast Je l'aime ça Arrête tabarnak C'est insultant Je vais y parler Je vais y parler Ma tabarnak Non pas du tout Ça n'a aucun rapport Ça n'a aucun rapport C'est juste que Je sais que Le stock que je vais utiliser C'est aussi le stock Que je vais utiliser Pour mes autres clients Pour ça Il faut des caméras Qui soient très versatiles Qui soient de très grande qualité Pour ça Il faut acheter ces caméras Pour ça Il faut de l'argent Et pour ça Je suis en train de l'accumuler Présentement Pour mon entreprise Donc C'est tout ça Qui est long Avant qu'on puisse arriver À quelque chose Qui soit très bon Mais c'est que Ultimement Ces caméras vont donner Une qualité studio Qui n'est pas de la télé Mais qui est bien meilleure C'est quelque chose entre deux Qui peut faire une qualité Qui va être exportable Qui va être bonne Et tout ça Et là C'est des plans Et c'est du temps Pour acheter ces caméras Mais toi En bout de ligne Avoir un network C'est ce qui t'intéresse Ou mettons Au Québec On a des networks de podcasts Qui ne sont pas Commodités par des grosses entreprises Il y en a des networks Commodités par C'est Vidéotron Cube Cube Radio Cube C'est ça Les studios Tu as le studio du bordel Présentement Qui roule Mike m'a montré ça C'est vraiment Ce qu'ils ont Puis tu sais C'est-tu un studio Pour d'autres podcasts Juste pour eux autres C'est un studio Pour leurs podcasts Et les podcasts des autres Mike me l'a dit Très pertinemment S'il y a des gens Qui veulent faire des podcasts À partir du studio Évidemment Il faut que tu connaisses Mike Il faut que tu connaisses Un peu l'équipe du bordel Mais c'est un podcast Il faut que tu sois lié Un peu par eux Mais c'est Le studio qu'ils ont C'est écœurant Ils ont des stocks incroyables Ils disent Ça lui a coûté quasiment 50 000 Mais en même temps Sous-écoute J'ai une heure Je sais pas combien d'argent Par année Mais c'est rendu une entreprise Ça je sais pas J'aurais pas dire Je pense pas que c'est l'argent On parle du 50 000 C'est pas l'argent De sous-écoute C'est Mike qui a mis ça Non je pense qu'il dit Que c'est le bordel C'est le bordel C'est l'organisation Des cinq humoristes Qui s'occupent de ça C'est de l'argent Qui vient pas nécessairement Seulement de sous-écoute J'imagine que Mike A poussé très très fort Pour que le studio se crée Mais c'est quand même mal C'est le seul Qui l'utilise pareil Ben ce que je présume C'est qu'il va y avoir Ou il y a déjà D'autres podcasts Qui tournent présentement Mais qu'on sait pas encore Ouais 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 Bellefeuille Ça m'étonnerait pas Qu'il y ait un podcast là Ça aurait du sens Oude il peut l'utiliser Pour n'importe quoi C'est tant mieux Je joue beaucoup Mais je trouve que c'est parfait Parce que ça amène Là il y a Tu sais Je parle avec des gens De podcast Puis il y a encore Beaucoup de questions Par rapport au podcast Il y a encore beaucoup de gens C'est constant Tu sais Une grande majorité De personnes Ne savent pas encore C'est quoi un podcast Fait que c'est le fun Quand les humoristes Plus connus Qui arrivent Qui commencent à faire Des podcasts Puis là ça amène Les gens A découvrir des podcasts Puis je trouve Que c'est bon Pour tout le monde Ouais parce que Si je vous écoute De loin Il est comme La plus grosse porte D'entrée au Québec Pour le podcast Mais c'est Mike Ward Fait que je peux pas Aller attirer tout le monde Mike est le meilleur Portétendard Pour pouvoir représenter Le podcasting au Québec Au même titre Que certaines personnes Qui ont aussi Des chiffres assez gros Tu sais Je sais qu'ils étaient plus là Et on se barre Le casse de ce monde Mais il y a des podcasts Très 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 connus 380 ça part T'as besoin de gens Qui vont aussi Yeah baby Qu'est-ce que tu penses Qu'on fait avec le Patreon On s'en va dans le sud On s'en va dans le sud C'est une carte Ben oui C'est une carte C'est une carte Et je pense que Oui effectivement T'as besoin de ces gens-là Qui ont une figure très forte Pour pouvoir justement Pousser ce médium-là Mike est la meilleure chose Qui a pu arriver au podcasting Je le répète constamment Mais là Présentement Ce qu'on doit faire Là ce qu'on veut voir C'est qu'est-ce qui se passe Aux États-Unis Où est-ce qu'ils sont en avance De 10 ans sur nous autres Mike lui-même le disait C'est hard Puis ils ont un public Qui est plus gros Ils sont capables De toucher des plus gros revenus Est-ce que c'est niche Vu que c'est en France En plus Il y a moyen quand même En tout cas Si une personne Se lance là-dedans Dans une optique D'envie Il y a quand même Un bassin de population Qui se regardent eux-mêmes Au niveau culturel T'as comme 8 millions De personnes Qui se regardent culturellement Puis c'est un peu Consanguin En termes de culture Moins en moins par exemple Tant mieux Mais il y a quand même Des opportunités là-dedans Oui tout à fait Il ne faut pas penser Qu'on a besoin D'être 230 millions Non 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 De toute façon Anyway je veux dire Si tu considères le succès Puis genre Ça va y aller Avec les chiffres que tu as Ça c'est la vision des autres Par rapport au succès Parce que les chiffres C'est une carte de visite À montrer aux gens Mais je veux dire Ce que toi tu considères Comme être le succès Ça peut être autre chose Puis le podcasting Justement au-delà de ça C'est pour les entreprises Il y a beaucoup de gens Qui l'utilisent Comme des cartes de visite Il y a des gens Qui l'utilisent Comme littéralement Des produits promotionnels Pour leur propre compagnie Il y a des gens Qui vont décider Moi je vais en faire un Pour mes employés Je vais en faire un Pour les gens autour de moi Je vais parler de ça De mon domaine Dans lequel je oeuvre Une compagnie de bois Une compagnie de construction BMR Est-ce qu'ils lancent Ce n'est pas de podcast C'est drôle C'est absurde BMR décide de faire Ce n'est pas de podcast Mais regarde Qui aime ça Et Chris Tu as un immense Bassin de gens Qui travaillent en construction Tu peux aller rejoindre Tous ces gens-là Avec justement Un podcast Qui traite d'outils De travail Tu peux parler Avec des experts Puis quand tu as Un bon animateur Puis quand tu restes constant Chris tu peux créer Un phénomène Et ça peut être Un des podcasts Les plus connus Au Québec Et c'est BMR Tabarnak Non non Ça peut être Dans tous les domaines Ça peut être En actuarie Ça peut être Dans le domaine De la loi Ça peut être Dans le domaine De la médecine Ça peut être Dans le domaine On commence Il y en a quelques-uns Dans le domaine scientifique Il y en a quelques-uns Il y en a beaucoup Dans le domaine De l'humour Il y en a beaucoup Dans le domaine geek Il y en a dans le domaine Là ça c'est en train Plus en plus Les gens sont en train De comprendre Que c'est parce que Ça peut être réellement Une belle locomotive Oui Puis c'est qu'en ce moment Les podcasts Qui parlent d'autres choses C'est plus difficile Comme mettons Du bruit à mes oreilles Qu'on a reçu la semaine passée Super cool les gars Tu sais c'est C'est tough D'aller reacher Beaucoup de monde À cette étape-ci Où est-ce qu'on est Avec autre chose Que l'humour Parce que Pour les gens en général Podcast rime avec Farce rime avec On rit Oui mais en même temps Ils se positionnent Au bon moment Parce que genre Tu sais là en ce moment Jean-Joseph Après podcast avec eux Puis genre tu sais Il y avait comme Il y a peut-être un En tout cas genre Mettons qu'ils font D'autres critiques musicales Ils me disaient Qu'il y avait comme Un autre podcast Mettons qu'ils connaissaient Il y en a peut-être d'autres Oui il y en a d'autres Tu fais un petit peu de recherche Quand t'arrives à l'écouter Plus de niche Genre j'imagine Tu te positionnes Pour dans le futur C'est pour ça que je te dirais Que ça pourrait être Une bonne idée De recommencer Une affaire de film Absolument Genre je pense C'est un temps Qui c'est pas trop saturé Contrairement à des podcasts Non il y a quelques Podcasts de films De séries télé Qui existent au Québec Mais effectivement Je pourrais continuer A embarquer là-dedans Vraiment ultimement Comment tu fais pour te démarquer Comment tu peux avoir Du monde qui décide De t'écouter Comment ultimement Tu décides d'avoir des gens Qui décident de même Encourager ton podcast De manière financière C'est de travailler De manière très très constante Sur ton affaire Un podcast J'ai toujours dit C'est un jardin Tu entretiens ton jardin Tu l'entretiens Puis plus tu l'entretiens Plus tu y fais attention Plus tu vas avoir du monde Naturellement qui va venir Il n'y a pas malheureusement De formule mathématique Par rapport à ça Mais c'est comme n'importe quoi Plus tu mets de travail Sur quelque chose Plus ça va porter Un podcast C'est tellement niche Tabarnak T'es au Québec en plus Oui parce que Faut que tu leur apprennes C'est quoi un podcast Non mais c'est ça Mais tu sais Moi je trouve ça Le monde Faut que le monde sache Comment le consommer C'est ça en fait C'est drôle que tu dis ça Excuse-moi Fini-moi J'allais dire dans le fond Le monde consomme Le podcast au Québec Qui risque C'est rendu niche Parce que c'est genre First un podcast Tu fais un podcast Tant d'une heure et demie Deux heures Puis c'est un podcast Pourquoi le monde Nous écouterait Genre en même temps Puis c'est deux heures De leur temps Qui vont nous écouter Faut qu'il faut qu'ils aiment ça First C'est pour ça que Quand le monde commence ça Qu'ils pensent Ça va pogner Ce trait-là T'es genre gros T'apparemment que tu fais De quoi Déjà en partant C'est pas populaire T'as raison Puis c'est fucking long T'as raison Ça prend du temps Avant d'avoir ton discours C'est sûr On part au zéro following Si t'aimes pas ça En partant Fais ça Fais-le pas Puis je pense Qu'il faut que t'aimes ça Pour que ça reste de quoi T'aies du fun à faire Absolument C'est-tu de quoi Qui te décourageait Justement le fait De commencer des podcasts Avec du monde Qui a déjà un following En humour Mettons genre Que eux autres commencent Puis ils veulent pas Leur following Il est plus gros que le mien Ouais c'est ça Mais c'est de quoi Qui finissait par te décourager Un peu Jamais Puis ça c'est la question Que tout le monde me pose Le fait que le petit bonheur Est beaucoup moins connu Qui répète pas ça Même si ça fait 6 ans Que je fais le petit bonheur Et ça fait 1 an et demi Ou 2 ans Que le petit bonheur Ça fait un bout Qui fait de l'humour aussi Fait qu'il y a déjà un following Absolument un following Absolument pas En fait Moi je suis comme Moi je prends l'opportunité Pour faire le fait Que c'est pas là-dessus Que je vais moi-même émanciper Oui je vais rejoindre Plus de gens Je vais rejoindre des gens Dans mon domaine Je vais rejoindre des gens Dans mon milieu Et je vais créer des contacts Avec ça Et c'est ça qui est important Selon moi C'est ça que je peux en retirer D'une expérience Comme je répète pas ça À chaque semaine Quand j'enregistre avec Biz C'est pas Je sais que même avec ça Je pourrais pas ramasser Plus de monde avec le petit bonheur Un peu Mais pas tant que ça Et c'est pas Je fais vraiment pas La 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 Je fais vraiment pas Le lien entre ma popularité Puis celle d'un bizarion Est-ce qu'on va regarder Les chiffres Puis on va regarder Les téléchargements Tu fais comme Mais c'est ridicule À quel point J'en ai aucunement Rien à foutre De toute façon La monnaie d'échange Dans ce milieu-là J'imagine Excuse-moi T'as coupé J'imagine que c'est Que c'est les contacts En fait C'est la monnaie d'échange De cette game-là Entre guillemets On dit Tout le monde a dit Si tu travailles moindrement En or Si tu travailles moindrement En communication Même si tu as étudié En communication Que ce soit Les contacts C'est 80-90% De l'affaire Et c'est vrai Oui c'est clair Le 10% c'est le talent Ou le 20% c'est le talent Il faut que tu rentres Là Il faut que tu Démarques Mais oui Et c'est ce que je fais Présentement C'est un réseau de contacts Et c'est comme ça Que j'en vis ultimement C'est comme ça Que tu sais On se pose la question Comment tu fais pour vivre Du podcasting au Québec Il n'y a pas beaucoup d'avenues Mais il y en a Faut que tu fasses Beaucoup de montage Faut que tu fasses Beaucoup de montage Faut que tu fasses Beaucoup de podcast Et il faut que tu le fasses Avec des gens aussi Qui sont prêts à payer Pour avoir un podcast Et quand tu as un talent Aussi pour faire du podcasting Quoi que ce soit Les gens sont prêts à payer Et c'est là que Comme disait le joker If you're good at something Never do it for free Et puis voilà Oui 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 Exact Puis en fait Tu t'es monté comme Un horaire de travailleur Oui Mais dans ce milieu là Oui tout à fait Mes week-ends c'est mes week-ends C'est ça Puis la semaine C'est mes semaines De montage Et de meeting Parce que j'ai beaucoup de meetings Exact Parce que tu sais pour nous autres Ben Matt a un peu plus de travail Quand même que nous autres Parce qu'il y a le montage Mais je veux dire Ben Matt c'est lui Ben Matt il y a le gros de la joie Ben oui ben oui Ben Matt c'est pas Si je suis pas Ben c'est moi Ben c'est pas si tant long que ça C'est vous voulez le faire Ben c'est juste C'est le fait C'est le fait Mais c'est le fait Mais pas de temps que ça J'ai tout seté comme du monde Oh oui Je sais Je sais On a un plan Puis dans le fond Moi ce que je fais Pour le monde qui connait ça Moi je prends toute l'affaire Je le singe Puis that's it Ben oui Ben oui c'est un petit GoPro Il y a comme 28 fois 28 fois Ouais Ça coupe par tranche de 10 minutes Genre ma crise C'est même pas une GoPro C'est genre une C'est quoi le nom ? Ape man Ça c'est un peu chiant Parce que ça Ça c'est le firmware qui fait ça Parce que tu sais pourquoi ils font ça Parce que s'ils coupent ça en 10 minutes C'est qu'ils veulent que les fichiers soient légers En fait Ils veulent que pour le montage Pour un ordinateur On soit capable de prendre ces fichiers-là Et que ce soit pas un gros fichier de 148 gig En full HD Que tu vas avoir de la misère à loader sur ton ordinateur L'affaire qui est chiant C'est qu'il calisse 30 secondes Mettons genre Il finit d'enregistrer Ouais Puis là il pogne 30 secondes de l'autre fichier Par dessus Pas qu'il y ait un bling Faut que tu le coudes Ben faut que je m'arrange Ben enfin ce que j'ai trouvé En tout cas Mon 15 Adobe première Tu fais un multi-caméra Ouais Fait que là Il signe tout Aussi T'as vu le vidéo tutoriel Du gars qui faisait ça Mais ça nous a fait un bout J'étais dans le premier C'est ça C'est ça C'est ça C'est malade quand tu te rends compte Que Chris tu peux faire un clic Tout est parfait C'est vrai Mais t'as raison Il y a raison en fait Faut que je choisis les caméras Faut que je choisis les fichiers C'est du multi-cinq en fait Ce que tu dois faire C'est du multi-cinq Puis dans le fond C'est pas compliqué C'est que tu dois prendre une track audio Puis après ça tu prends les tracks vidéo Avec les tracks vidéo Et après ça Toi sur première Tu peux t'arranger pour faire Écoute Même si tu as du multi-cam Moi j'utilise du multi-cam Ces temps-ci Je travaille avec Jean-Tom On fait du multi-cam Elle touche 1, 2, 3 du clavier Caméra 1, caméra 2, 83 C'est en live Et en live Comme si je suis en live Je fais comme 1, 3, 2, 1 Il y a du monde qui utilisait leur souris Puis je fais comme Chris ça va te prendre 5 heures mon chum 6 heures, 7 heures Une journée complète Jerry je pense Oui je sais Jerry fait pas ça Fait du multi-cam Fait du multi-cam Pour vrai c'est le show complet C'est 1h15 Mais 1, 3, 2 Ok il faut que tu recules un petit peu Parce que t'as manqué la réaction Ok ça va te prendre une petite minute de plus Pour pouvoir juste bien avoir le plan Mais ultimement tu sors dramatiquement du temps T'es le temps qu'il enregistre ou pendant qu'il fait le montage En post-credi Ok ok Et il y a beaucoup de monde J'ai dit à Jerry de faire du multi-cam Il en fait pas Il me dit il fait juste 5 kills Toutes les affaires ensemble C'est gros fait Tu me dis c'est vraiment plus facile Règle de couper Prendre la shot L'enlever Continuer Reprendre Tu perds du temps Tu le fais en live To tape Je pense pas Il a appris d'une façon Puis il fait la façon Mais le live to tape Et ça c'est la prochaine étape Parce que ce que je veux faire ultimement C'est faire comme Yann Quand il fait avec sous-écoute C'est-à-dire que lui il enregistre Et il change les caméras au fur et à mesure Présentement je suis en train d'avoir l'équipement Pour faire ça Mais C'est la prochaine grosse étape Mais ça prend de l'équipement supplémentaire Oui c'est cher C'est très cher Ça prend Blackmagic Ça prend dans le fond un aiguilleur Un aiguilleur Comme à la télévision T'as des aiguilleurs pour changer de caméra Tu peux pas charger Ah j'avoue que tu peux pas vraiment Vu que c'est un contrat Tu peux pas vraiment arriver à un projet en particulier Ouais il faudrait que tu me le payes Il faudrait que tu te le payes Puis après ça C'est ça que tranquillement Avec tes frais de location Parce que oui dans ta facture Ou est-ce qu'après ça T'es un travailleur autonome Dans tes frais de location Tu rembourses tranquillement ton équipement Alors c'est ça qu'il faut que tu fasses Mais ultimement Au début faut que t'ailles l'équipement Et pour ça faut que t'ailles l'argent Et comme je l'ai dit tout à l'heure C'est que je s'y prends du temps Mais là je suis en train présentement De builder mon équipement Pour que je puisse répondre aux différents contrats Et surtout les différentes demandes Parce que là Ce qu'on me demande C'est plus nécessairement Juste de faire du live to tape Puis à partir d'aiguillères Mais c'est aussi de faire du streaming live Et là tu sais Le streaming live C'est une autre affaire aussi C'est quoi sur Twitch Ça prend un meilleur ordre Ça prend un convertisseur Qui va prendre le feed vidéo de la caméra Je sais que tu peux prendre Tu peux acheter Je sais que Blackmagic Ils ont tout ça Ils ont le switcher Ils ont l'enregistreur Puis ils ont aussi Tu peux envoyer Tu peux envoyer le contenu En streaming Puis ils ont comme Le petit convertisseur 500-600$ Fait que tu peux tout faire ça C'est 200$ Le Blackmagic c'est 200$ Pour l'envoyer Je vois que je te parle De petites affaires Tu n'as pas l'ordi à rien Tu mets ton RTMP Ton feed Ton feed Ton feed HDMI par exemple Puis tu veux le mettre en feed Qu'il faut aller par exemple En Thunderbolt Dans ton ordinateur Moi je n'étais pas l'ordinateur Moi je te parle Qui va se traiter là Puis dans l'internet Dans le barbecue Ah ok Directement dans le barbecue Fait que c'est ça Tu vas le switcher Puis tout Toi tu as l'ordinateur Mais c'est un autre 500-600$ C'est un autre 500-600$ Il faut que tu ailles un switcher Puis ça Ça coûte des Là présentement Tu es en train de perdre Beaucoup de monde Je ne comprends rien J'avais checké ça aussi J'avais essayé de coûte Vraiment en cheap De ma belle chance Non non Laisse pas La expliquance va être correct J'avais essayé de vraiment en cheap Avec toutes les affaires chinois Que j'avais acheté sur Amazon Un switcher Mais tu sais Il disait C'est quoi le mot Seamless Un switcher seamless Avec un assiseur En acheteur cheap Ça marchait Semi Ça marchait semi Parce qu'il y avait Une mini-mini seconde De décalage Que tu voyais que ça bugait Ça me fait Fuck it C'est la crise de merde Ça aurait pu se faire Ça aurait pu se faire cheap Attends gros C'est rendu fuck it L'hier J'ai vu ça C'est ça C'est ça C'est ça T'en vendait Wouhou Un moment donné Ça switch Je pense qu'on est rendu Au segment Petit Bonheur C'est le segment Petit Bonheur Le premier sujet J'essaye de faire le segment Petit Bonheur Pour le choc Je m'excuse pas J'ai beaucoup de fun avec vous Non c'est correct Mais forme ta câlisse de gueule Oui non c'est pas C'est correct Ouais ouais Ok Ok Donc non pas Ok on est comme une équipe des Oscars Ok Ouais Genre jusque les films qui sont sortis pour 2019 Ouais C'est quoi le meilleur film que vous avez vu Mettons qui mériterait le score Le score du meilleur film Ouais En 2019 2019 C'est très drôle que tu me demandes ça Où est-ce qu'on est à une semaine du Joker Mais Ah fuck ouais Ça c'est shy pour ça Je suis pas un grand fan de films de super héros C'est pas X-Men C'est DC Non je sais mais c'est pas un héros C'est super héros T'as raison C'est super héros On fait le segment petit bonheur Femme ta Excusez Non 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 J'ai joué de la gueule Mais je veux t'avouer que On enregistre présentement en fin septembre Les bons films qui vont sortir Puis qui vont être en nomination aux Oscars Sont pas encore sortis Non je sais Ils vont sortir en novembre et en décembre Mais bon Le meilleur film que j'ai vu à date cette année C'est probablement The Farewell Qui est un film asiatique Qui parle d'une histoire vraie C'est l'histoire d'une famille Qui décide de faire De prétendre en fait À une grand-mère Qu'il y a un mariage Mais dans le fond C'est une excuse Pour pouvoir la rencontrer Parce qu'elle est mourante Bref C'est une excellente histoire Mais ça se ramassera pas aux Oscars Meilleur film aux Oscars Man C'est dur les gars J'en donne trois Ouais vas-y Sors-moi ça en trois Non 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 Je veux dire Je donne le droit à trois À trois Je suis sûr que le Joker Va être exceptionnel Pour vrai Ça va être comme Une performance de Joe Avec Phoenix C'est hallucinant C'est le prochain Daniel Day-Lewis C'est vraiment fait Moi je peux en nommer deux J'irais avec Yesterday De Danny Boyle Ah oui Intéressant Très bon Tu l'as vu J'ai aimé ça Très bon Très le fun C'est un film soleil C'est un film d'été C'est un film Pour ne pas se casse la tête Très le fun Il y a des films Qui ont été en nomination Comme par exemple Little Miss Sunshine Qui n'est pas nécessairement Le meilleur film Mais qui est un excellent film Ça ne gérera pas Ça ne gérera pas J'avais oublié J'avais dit Formé l'Oscar À ce moment-là Moi je voulais dire Les films Once Upon a Time In Hollywood Celui va être en nomination Automatique Un film qui parle de films C'est très très L'organisation des Oscars Adoles ça Ah oui Clairement Même en l'écoutant Je suis comme C'est clair Il s'est juste dit Ok on va aller chercher L'Oscar avec ça Ça va être le nouveau The Artist Tarantino Tarantino Je pense que lui Il a voulu Peut-être une nomination En faisant ça Parce qu'on sait Hugo Tous les films The Artist Tous les films Qui parlent de films On sait que les Oscars Sont bien friands Même La La Land Même La La Land La La Land c'était cool Mais Whiplash Méritait de gagner Whiplash C'est le créateur Qui a fait La La Land Il a fait Whiplash On parle d'un grand film J'ai pas vu Je suis pas très Cinéphile d'ailleurs J'ai vu cette année Un bon film Entre la relation amourine Entre un professeur Et son étudiant C'est Whiplash Ah oui C'est ça J'en ai entendu parler Sinon cette année J'ai vu un film C'est un peu Indie C'est le remake De Skipbo Ah oui Ça s'appelle comment ? C'est Skipbo Skipbo C'est le jeu Avec les cartes Ouais Ils ont fait un film Là-dessus Wow Quoi ? Tu mets les cartes C'est une game C'est comme une game À mort Oh attends Sorry to bother you Va être probablement L'amination pour le meilleur film C'est l'histoire d'un gars Qui décide C'est un gars qui est noir En fait Qui décide de travailler Dans un centre Un centre d'appel Le gars est noir Le gars est noir Ah ben là Et puis C'est très Michel Grondiesque C'est-à-dire que c'est un film Où il décide de travailler Dans un centre d'appel Et puis Pour vendre des assurances Je pense Quelque chose comme ça Et puis Ça marche pas ses affaires Pis tout Pis ils fait pas grand argent Pis à un moment donné T'as un gars Pis c'est Danny Glover En plus Qui dit Hey kids Use your white voice Fait que là Il utilise sa voix De white voice Ouais exactement Et c'est la voix De l'humoriste Comment il s'appelle Pas Todd Il s'appelle Pas Todd Glass J'allais dire Parce que c'est un humoriste Qui a une voix très nasiarde Très blanche Et il décide d'utiliser Cette voix-là C'est très absurde Et comme de fait Il monte les échelons Super rapidement À cause de ça Et il se ramasse Dans un monde Pis là ça parle De corporatisme Pis de Pis de capitalisme Et puis de capitalisme Sauvage Et puis De lui qui monte Des échelons du travail Et c'est absurde À quel point c'est drôle C'est une comédie Mais c'est très 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 brillant Pis ça c'est Sorry to bother you Sorry to bother you C'est comme si tu faisais Un appel du Titanic Sorry to bother you Ok Ça va bon Ça va bon T'as-tu vu Je sais pas si l'année passée L'autre d'avant Il était devenu RuPaul Drag Queen Tree Billboard Outside Dragways Oui Edmund Bizzori Avec C'est un film Extra-zenar C'est malade C'est les gars qui ont fait In Bruges Je pense que c'est les gars Qui ont fait Seven Psychopaths C'est vraiment Un très 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 bon film Mais surtout La performance de Friends McDonald Qui est la femme principale Ouais ouais Malade Qui est une femme Qui n'a pas de Qui est sans scrupules Qui veut juste trouver Qui a tué sa fille Genre Qui l'a violée En fait Qui l'a violée L'a tuée Et qui décide Moi j'arrête De juste bomber FM J'aime ça At Air Je fais juste comme Tu es allé voir le roi lion Attends Je veux vous le contبل Je vais voir le roi lion J'était avec mes parents P'est ma blonde On a décidé d'aller voir ça Mon père je sais pas Il se sentait comme Nostalgique On va aller voir le roi lion Ah t'es allé finalement Ouais je suis allé Parce que si je t'avais parlé En crise j'irais pas voir ça Avec mon père Non, je suis allé, finalement, je suis allé, ouais, je suis allé, il a l'air d'y tenir, en tout cas, je suis allé, puis une minute, il y a un moment, il y a Mufasa qui meurt dans le film, on sait c'est où, on sait c'est quand, on sait qu'est-ce qui se passe, puis là, je suis dans le fond du cinéma, puis c'est un moment, là, c'est lourd, tout le monde, il y a personne qui parle, là, tu sais, Mufasa qui tombe dans le troupeau, puis il disparaît, puis là, tout le monde est comme brisé, tout le monde est en pleurs, ma blonde est à côté de moi, puis elle braille, là, il y a Simba qui s'avance de son père, puis genre, moi, je suis juste dans le fond de la salle, je suis comme, « Wouh ! » Je claque dans mes mains comme si j'étais le plus gros fan de cette scène-là, puis je me suis mis à brailler de rire, là, puis ma blonde était comme, « Hey, c'est quoi tu fais, c'est-tu ? » Puis là, j'étais comme, « Excusez-moi, wouh ! » Là, j'en remette une deuxième fois, le monde était en tabarnak, mais c'était un gag de moi à moi. C'est parfait, Mufasa. Caliste que j'ai braillé. Des fois, tu peux pas, tu peux pas, genre, t'empêcher de le voir. J'ai braillé de rire pour le reste, j'ai tellement aimé ça, puis tout le monde l'a détesté, malheureusement. J'ai vu ce film-là quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais vu tout comme... Il est bon, le père, il est très bon. Ouais, je le vois. Ouais, il est très bon. Moi aussi, il est bon. C'est quoi toi, Matt, ton meilleur film de 2019? J'ai dit tout... Tu n'as pas écouté beaucoup? Non, mais le dernier film que j'ai écouté, pour reste, c'était quand, tu sais, ils avaient votre... On crée la chose d'ascore, qui est faite... Ouais, 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 avec ma blonde, dans le fond, avec sa famille, on fait un pool pour les scores, dans le fond. Toutes les films, ils sont aminés deux fois, il faut les écouter une fois, sinon on parle à un point. Le film que j'ai bien aimé, en fait, et ce n'est pas tant un bon film, c'est le film de... C'est le film de... Jonas... Non. John Eddonovan? Mid-90s. Mid-90s. Ah, c'est bon, ça, avec Jonah Hill. Moi, je l'avais beaucoup aimé. C'est une belle performance du petit gars. Ouais, Chris, c'est un bon film, filmé en 4x3, tout le long. C'est fucking idiot. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Sérieusement, tu regardes ce film-là, puis tu penses à comme... C'est de la nostalgie. Ouais, ça te donne le goût de t'acheter une 64. C'est littéralement Tony Young Pro Skater, c'est une 64. Ouais, ouais, ouais. Non, moi, j'adore, moi, j'aime bien la culture du skate, puis tout. Ouais, ouais, ça, c'est... C'est au californien. Ouais, c'est ça, puis... Ouais, un gars qui te fait monter dans un field, que t'es dans un field californien. Quand t'es plus jeune, genre, tu vois les plus vieux, tu traînes avec eux, c'est un autre. Fuck, ouais. Moi, c'était bon. Ça fait que j'ai adoré ça. C'était bon, sinon, j'ai écouté... Avant-hier, Rocketman, je l'avais pas... Ouais, ouais, ouais. C'est fucking cool. Vraiment bon. Ouais. J'suis pas... J'suis vraiment pas un film, c'est vraiment fucking cool, mais... Vraiment bon. J'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de le film depuis tellement longtemps. J'ai pas envie de le film, j'ai écouté, je pense que c'était ça, j'ai vraiment pas que c'était le film depuis tellement. Ah ouais, ouais, ouais. Mais Rocketman aussi, c'est probablement le dernier que j'ai vu, puis c'est weird, là. J'ai vu Rocketman, puis ça m'a fait... Ça m'a donné l'idée d'aller consulter. Après avoir revu Rocketman, ça m'a comme fait une illumination, puis genre, j'étais avec ma blonde dans le char, puis j'ai demandé si je pouvais aller... si elle pouvait m'aider à trouver un psychologue. Ah ouais, pour aller voir un psychologue, OK? Parce que lui, ce qui va, c'est dans un... c'est quoi? C'est un rehab, genre. C'est un rehab anonyme, ou un rehab, là, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. Toi, ce que tu voulais voir, c'est un psychologue. Un psychologue, ouais, mais c'est... Ouais, puis ça m'a poussé, justement, à peut-être penser à aller voir un truc du genre, un regroupement, là, par après, puis tout ça. C'est génial que c'est... Je te le dis, là, c'est Will, ça m'a jamais arrivé avec rien, là, aucun film. Puis j'ai vu ce film-là, puis j'ai fait... Ouais, ouais, j'ai besoin de ça. C'est le Across the Universe de Stanley, pour vrai. Si tu as vu le film Across the Universe, le film sur les tunes des Beatles, c'est comme chacune des tunes, c'est un espèce de chapitre, c'est une oeuvre, c'est une toile. Puis Rocketman, c'est un peu ça, tu sais, je veux dire, il va parler d'une toune, puis pendant 6-7 minutes, on se met dans un autre moment, puis c'est la toune. Ils font vivre la toune. Exactement. Genre, honnêtement, j'avais jamais vraiment compris, tu sais, mettons, genre, le côté, mettons, genre, tu sais, même la toune Rocketman, genre, comme il est comme, t'es rendu tellement haut qu'il y a une impression, genre, qu'il n'est plus, c'est la même réalité que tout le monde. On dirait que le film m'a fait réaliser, genre, ce que la toune disait, genre. Ils ont vraiment fait une belle job, là-dessus. C'était insane. C'est boldé aussi d'avoir fait une oeuvre biographique quand l'artiste principal n'est pas mort. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est... La toune jeune est encore active, il est encore en train de faire de la musique, tu sais, je veux, je veux pas, fait qu'il décide de faire ça. Ils ont fait ça pour I'm Not There, qui était sur Bob Dylan, mais... Puis Bob Dylan est encore vivant, mais voilà. Mais Elton John, par exemple, tu sais, c'était pas vrai qu'il était gay, par exemple. Ben non, ben non, 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 c'était pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'était du branding. C'était du branding, mais en vrai, c'est de la politique pour que ça pogne aux Oscars. Ben oui. On parle de le chiffre différencié, tu sais, il n'y a rien de facile qui est gay dans les homos 70s. J'aimerais tellement ça, moi. C'est une nomination directe, ça. J'aimerais ça rencontrer cette personne-là qui pense qu'Elton John n'est pas vraiment Ben non, mais à la fin, il y a une petite bonne blague, par exemple. Ils disent qu'il se fait 27 ans qu'il est ça, mais il est toujours accro au shopping. Puis là, tu vois, il y a des sacs, puis c'est comme juste... Femme ta calée. Le film, t'es parfait. Oui, il est ça. Ça, c'était la partie gay du film. C'est un gag boche. C'était vraiment plus gay que le voir un brasseur. Non, on parle du film. C'est tout cette hype pour le film de Buckingham, El Camino. El Camino, absolument. En fait, on a... J'ai vraiment hâte de le film. Je vais me claquer, en fait. Je vais me reclaquer les cinq saisons pour revoir El Camino. OK, mais vous me prenez de quoi, là, en ce moment? Je ne savais pas. Je ne savais même pas. Là, c'est dans la période de ma vie que je me reclaque tous les types de séries. Les séries marquantes, là. Je me suis reclaqué au complet Doctor House. Au complet, je conduis à la dernière saison. Là, je me reclaque Californication, parce que j'ai le viré fucké. Puis là, je pense que Breaking Bad, c'est le prochain. C'est une grosse série. Moi, je pense que je me suis claqué The Office, à l'évolution américaine. Ah, The Office, c'est sûr. Je pense que je me suis claqué comme cinq fois. Oh, oui? C'est du génie comique, je veux dire. En fait, c'est du génie dans le writing. C'est vraiment dans l'écriture que c'est du génie, je trouve. Mais aussi, les acteurs sont extraordinaires. Mais là, puis je me suis claqué... J'ai commencé à me reclaquer Les Sopranos, parce que c'est une des grandes séries. J'aime ça, c'est vrai. Quand t'as moins de 25 ans, t'as aucune crise de dire c'est quoi Les Sopranos. Mais il y a beaucoup de gens qui considéraient comme... Exactement. Considéraient comme les Sopranos. Les Sopranos, c'est ça, c'est sur la mafia italienne à New Jersey, qui est en bordure de New York. Puis c'est Tony Sopranos, c'est James Gandolfini. C'est une grande série d'HBO. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la grosse série d'HBO qui a fait définir HBO dans le temps. Avant que Netflix arrive, avant que tout ça. HBO, c'était le shit. Si tu voulais la télé, tu voulais HBO. Parce que les grosses séries, le fun, où est-ce que tu pouvais avoir des seins, c'était HBO. Il y avait des gags dans les films. Il y a un super écrans, mon chum. HBO dans la série, c'est cool. Chernobyl, tabarnak. Chernobyl, tabarnak. J'ai pas écouté ça, c'est malade. Ça, c'est cool parce que Netflix... Mais Chernobyl, j'ai adoré à côté. C'est la grosse série de cette année, je pense. C'est comme, il n'y a rien qui boite Chernobyl. HBO, je pense que Netflix a réussi à sweep up, mettre HBO en dessous de la cartette. Mais genre, HBO fait vraiment du bon stock présentement. Barry avec, comment il s'appelle, le gars de SNL, dans le fond. Il y a beaucoup de séries qui sont tellement bonnes d'HBO que tu comprends pas. On est dans le golden age de la télé, le présentement. T'as-tu aimé I'm Dying Up Here? Oui, franchement. Non, ça, c'est Showtime. C'est Showtime? Oui. Showtime aussi est en train, présentement, il est en train de... Non, Showtime, ils ont Ray Donovan, ils ont une couple de séries qui sont vraiment incroyables. Moi, j'étais un gros fan de Showtime, mais je trouve que leurs séries ont toutes turn to shit. Comme Ray Donovan, André qui s'est rendu fuck all. Shameless, tabarnak. Oui, mais Shameless, ça, c'est comme la définition de qu'est-ce qui arrive quand une série américaine marche bien. Oui, 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 c'est Jimmy Hendrix qui est passé sur les 80. La finale, la finale, c'est ça, on l'utilise à la coppe, puis on va l'utiliser jusqu'à tant que ça n'a plus rien. Mais tu sais, je veux dire... Dexter, la finale. Dexter, c'était excellent. La pire finale de Dexter. C'est rigueur que j'ai vu. C'est quoi la finale? On va spoiler, on s'en caler. Ah, bien, on peut bien le spoiler. On s'en caler. C'est bien, écoutez, au pire avancé, on va dire la fin de Dexter. On peut spoiler Dexter si vous voulez. On s'en caler. Moi, j'ai adoré Dexter, mais la finale finale. Ah, moi, avec, j'ai aimé ça, mais la fin, man, tu as-tu vu? Oui. C'est quoi la fin? La fin, ça finit que genre... Dans le fond, tu as comme lui qui décide de laisser partir un gars qui voulait te tuer parce qu'il veut changer de vie. Puis là, vu que le gars s'en va, il tue sa soeur. Fait que là, le gars, il est comme en tabarnac. Fait que là, genre, tu veux juste partir sur un espèce de voilier, qui est l'espèce de place qu'il allait tout le temps genre dropper des cadavres avec son voilier. Puis là, tu veux juste avancer vers une vague. Puis là, tu vois juste la vague qui pogne le voilier. Fait que tu t'en déduis que le gars s'est tué. Ah, t'arrêterais ça, là. Oui, ça a été parfait, là. On dirait que le monde en brainstorm a fait, ah, on va le tuer. Ah, non, on peut pas faire ça. OK, ça va être un bûcheron. Fait que là, ça fait juste genre, le plan d'après, il rassait qu'il y a une barbe puis dans un genre de camp de bûcheron. Mais on dirait qu'il voulait faire un reboot en même cas, mais c'est parce qu'ils ont... Mais ça n'a pas de sens. Ils ont littéralement juste pâti de quoi par dessus, on dirait. On dirait que c'était à genre 30 secondes d'une bonne fin. Oui, oui, exactement. C'était fini comme ça. C.A., c'était un peu pareil. Louis Morissette nous a fucking fourrés dans le cul avec ça. C.A., c'est une série de Radio-Canada qui a duré 4 saisons. C'était vraiment exceptionnel. Puis ça parle basically de sexe, de relations de personnes puis tout. Louis Morissette, il a écrit l'affaire. C'était excellent. Tout ça, la série va jusqu'à la culmination. En fait, est-ce que tu possèdes de juste charger mon téléphone? Ben oui, je sais pas si c'est... Non, ça va, ça va être correct. Et dans le fond, la finale, il nous a foué dans le cul, c'est tellement une finale horrible et qui nous laisse sur notre faim et qui fait en sorte qu'on sort de là avec une mauvaise impression de C.A. Même si on a eu 4 saisons qui étaient sacoches, sacoches, que la finale nous pète dans les mains. Un peu comme les bougons d'ailleurs aussi, les bougons à la finale, c'était vraiment weird. C'était comme, ben, tu sais, une explosion nucléaire avec Bush, puis if you're not with us, you're against us. En fait, je pense que je l'ai pas aimé juste parce que je me suis tellement attaché au personnage. Attends, vous les tuez là? C'est ça votre fin, estime? Vous tuez tout le monde, mais je connais. C'est très François Avaresque, ça. Ça, c'est un move que François Avaresque. C'est tellement humoristique, les bougons, que c'est juste drôle. Ça fait punk. Ça fait punk, ça fait ce que, tu sais. En tout cas, c'est pas comme une série sérieuse, comme, je sais pas, tu sais, comme, Maison, C.A. ou whatever. C'est vraiment genre, what the fuck? Mais tu sais, là-dessus, c'est comme les boucs autres. Mais Chernobyl, c'est la série de cette année, cette année, by far. Puis là, c'est ça que tu parles de El Camino, parce que je veux me reclaquer Breaking Bad, comme de fait. Le film s'appelle El Camino? Ça s'appelle El Camino parce que c'est la région de... Mais il y a déjà un film qui s'appelle El Camino. Ah non, c'est Grand Torino. Grand Torino avec Clint Eastwood. C'est un vrai bon film, d'ailleurs. C'est une autre voiture. C'est vraiment un bon film avec Clint Eastwood. D'ailleurs, il a réalisé le produit, il joue la musique dans ce film-là aussi. Ah oui? Il fait beaucoup de choses dans ce film-là. C'est un vrai bon film. C'est un vrai bon film. J'écoute en même temps, en parallèle, on vient de se terminer la quatrième saison de Better Call Saul, qui est le prequel de Breaking Bad. La saison 5, allô, venez dans ta barmette. La saison 5, la raison, je le sais, parce qu'on sait pourquoi. C'est parce que cette année, Vince Gilligan a décidé de se concentrer sur le film. Donc, présentement, ils sont en train de tourner Better Call Saul saison 5, ça va sortir en 2020. Mais Better Call Saul, j'étais en train, je parlais avec ma blonde, j'étais comme, sérieusement, en termes de constance, Better Call Saul est meilleur que Breaking Bad. Parce que Breaking Bad, c'est très up and down. Tu as des moments qui sont fucking mortels, mais tu as des moments qui sont exceptionnels. Puis là, tu fais comme, ah, c'est une série incroyable, mais ce n'est pas constant. Better Call Saul, ça te garde sur le high tout le temps parce que c'est tellement intéressant. Il y a plein de monde qui n'aiment pas Better Call Saul parce que c'est slow en tabarnak comme série. Mais c'est tellement bon. Mais ça a été quoi le problème de Better Call Saul? Je vais vous le dire, vous le savez, vous le savez pas, ok, c'est que tout le monde a écouté les deux premiers épisodes parce que c'est ça qui s'est vendu sur EMC. Ils ont sorti les deux premiers épisodes en même temps. Tout le monde s'est arrêté là. Parce que ça n'avançait pas assez vite. Le monde a fait comme, ah oui, je me rappelle, il me semble que j'ai écouté les deux premiers épisodes de Better Call Saul parce que j'aimais beaucoup Breaking Bad dans le temps. Et je me suis arrêté là. Ça, c'est arrivé avec tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et l'affaire, c'est qu'il faut que tu crèves là. Il faut que tu arrives à 4e et 5e épisode parce que là, tu te rends compte que, man, c'est-tu aussi bon que Breaking Bad? Ça se pourrait. Parce qu'on parle du monde de la loi, mais vraiment, c'est facile de comprendre. Même si ça peut comprendre, c'est des avocats, ça se pense en... Mais c'est tellement bon. Et là, c'est la relation entre Saul et son frère. Et c'est la richesse des personnages. Et c'est Vince Gilligan à son meilleur. Je suis comme, Grim, il a fait des meilleurs épisodes dans Better Call Saul que dans Breaking Bad. Alors, tu fais comme... Juste tous les shots de caméra, les... La réalisation est extraordinaire. La réalisation est émanale. La réalisation, c'est ça qui est cool, en fait, de Breaking Bad, en fait, et de Better Call Saul. Il n'y a pas deux autres. C'est pas pareil. Ça commence toujours avec une scène que tu fais, qu'est-ce qui se passe? Tout le temps. Tu commences là, et tu vois un char avec un gros plan de char qui roule vers l'avant. Et tu fais, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait un peu comme à GD, quand tu changes de personnage, peut-être dans un secteur... Oui, puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Exactement, c'est ça qui se passe. Et là, t'arrives et tu fais... Et là, tu fais comme, OK. Et là, t'as un cinq minutes, là, du début, là, t'as aucune calise de dix qui passe. Et là, tranquillement, avec le temps, tu fais les liens dans ta tête. C'est tout ce truc que tu oublies, en plus, la scène du début, pendant que t'écoutes l'épisode. Oui. Tu parles oublié, puis maintenant, tu dis, ah oui, c'est vrai. C'est ça qui se passe. Puis ça n'a pas changé. Dans Better Call Saul, c'est la même affaire. Mais c'est ça, c'est que Better Call Saul, ils vont pas se concentrer sur la même affaire. Tu sais, c'est... Breaking Bad, c'était actions et conséquences. T'as quelque chose qui se passe, il y a un retour. Il va se passer quelque chose qui va revenir, OK? Dans Better Call Saul, c'est une espèce de culmination d'actions qui va se passer à un moment donné, qui va mener vers quelque chose. T'as comme plus une autre façon de voir les choses. Puis Vince Gilligan est un génie de l'écriture. Légit, oui. Légit. Tout le monde dit que c'est un génie. Il s'est rendu un mime, là. Mais il est bon à tabarnak. Tu sais, en fait... Ah, OK. Il construit de façon... Il construit de manière très, très, très posée. Il avance lentement, lentement, lentement. C'est un build-up vers la fin de la saison. Tu vois pas où est-ce que ça s'en va. T'arrives au huitième épisode, il en reste deux. Et là, t'arrives à la fin et tu fais comme tout arrive, tout arrive, tout se passe. Et tu fais, c'est génial. Ah, OK, OK, OK. Bref, c'est ça, Better Call Saul. Mais le monde, comme tu sais ça, je pense que 95 % qui ont écouté Better Call Saul parce que là, après ça, tu fais comme... T'arrives tellement... Le personnage de la Saul, il est tellement une scène. Oui, mais en même temps, il est ultra attachant. Il est vraiment plus genre gentil que ce que tu peux le voir dans Breaking Bad. Il est fondamentalement gentil, mais il se met beaucoup les pieds dans les plats. Et aussi, il y a tout ce que... Dans ce film-là, dans cette série-là, il essaie de se prouver. Oui, c'est sûr. Dans cette série-là, tout ce qu'il essaie de faire, c'est se prouver à son frère. En tout cas, tu finis par comprendre ça. Après un petit moment, il essaie de se prouver à son frère. Bref. Et écouter ça, embarquer là-dedans. J'écoutais la première saison. Ah, t'as écouté la première saison? Oui, j'écoutais la première saison. OK, tu sais de quoi je parle. Oui, oui, oui. C'est juste que quand la première saison est finie, genre, tu sais, j'ai pas... Il n'y avait plus rien d'autre à écouter. Non, c'est ça. À l'époque, il y avait juste la première saison de sortir. C'est ça. Puis, genre, la personne qui est si, si je ne l'écoute pas d'un coup, ben... Non, mais c'est ça, moi aussi, je suis le même. Faut que je l'écoute en deux semaines. La servante écarlate, ils ont décidé de le sortir sur Crave, mettons, à chaque semaine. Puis, j'étais comme, non, 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 je n'écoute pas à chaque semaine. Je ne pourrais pas. Il faut que j'écoute en trois jours. Il faut que j'aille l'histoire au complet en trois jours. Fait que je me claque ça d'une manière intense avec ma blonde en trois jours. Ah, mais 2017, ça a été une crise de belle année pour les séries et mes films. Ah, écoute. Mrs. Maison, Marvelous Mrs. Maison. T'avais... En 2017, c'est là que ça a sorti... Non, c'est l'autre année d'avant. Stranger Things. Oui, Stranger Things. La saison 3 est sortie, ça ne fait pas longtemps. J'ai jamais écouté ça, Stranger Things. J'ai écouté comme trois, quatre écrits. C'est malade. C'est vraiment bon. Mais honnêtement, j'ai beaucoup de misère à finir les séries que je commence, genre. Oui, moi aussi. Je comprends. Je commence à écouter des trucs... Moi, il faut que je les finisse. Moi, il faut que je les finisse. Je suis un completioniste là-dessus. Ah oui, oui. Moi, je pense que je suis comme trop... J'ai de la misère à garder le focus si longtemps c'est quelque chose, genre. Je comprends. En fait, c'est ma blonde, je pense qu'il m'a fait remarquer dernièrement. C'est pour ça que j'aime ça écouter des podcasts parce que je peux partir dans ma tête prendre un bout et revenir et on s'en crisse. Mais une série, c'est que genre, je n'ai pas agressé sur mon siège, je finis par faire autre chose et je n'ai pas pu suivre ce qui se passe. Puis là, je finis par lui demander des questions. C'est quoi qui est arrivé? Oui. Mais j'étais là aussi. Absolument. Oui, oui. Absolument. Mais c'est ça. C'est Better Call Saul, c'est à recommander. Mais tu sais, t'as raison. On est dans un Golden Age de télé et de téléstreaming. Vous écoutez ça avec votre blonde et c'est tellement drôle de l'observer parce qu'elle va être frustrée. Ah oui? Elle va pogner les nerfs. Elle va pogner les nerfs. C'est dégradant pour la femme. Oui, parce que c'est dans un régime totalitaire où les femmes ne peuvent plus s'accoupler, ne peuvent plus procréer, ne peuvent plus sortir de... Un peu comme Children of Men, je ne sais pas si vous avez vu, les femmes ne peuvent plus donner naissance. Ah, Children of Men. Oui, oui, oui. Là, c'est une partie d'entre elles qui peuvent donner naissance puis le reste de la population ne peuvent pas. Fait qu'ils arrivent puis dans le fond, ceux qui peuvent, bien, c'est des pondeuses, c'est des servantes, c'est des femmes qui vont devoir juste s'accoupler avec des révérends puis des gens haut placés. Et c'est tellement dégradant puis dénigrant puis absolument. Et c'est Margaret Atwood qui écrit ça, le livre-là, en 1985, une canadienne. Et la série se passe en 2019, vous n'en faites pas, tu sais, puis tout, c'est une série moderne, c'est une série le fun, c'est une série pour s'insurger puis surtout, très présentement, c'est très politisé avec ce qui se passe présentement aux États-Unis, en Alabama, puis tout, c'est une série à écouter absolument. Donc, Hand Me In Still, The Marvelous Mrs. Maisel, une série de Amazon, si vous avez Amazon Prime, vous l'avez, OK, c'est pas compliqué, c'est l'histoire d'une femme dans les années 50 qui décide de faire du stand-up comique. Ah oui? C'est hallucinant, c'est hallucinant, The Marvelous Mrs. Maisel. OK, oui, j'ai vu, j'ai vu la pochette. Une femme qui est dans une famille juive, en fait, à New York et qui décrit pour son chum qui veut être stand-up comique comme les grands humoristes du temps. puis c'est basé sur la réalité, donc il y a beaucoup d'humoristes qui existaient pour vrai. Oui, oui. Et elle décide, à un moment donné, elle se fait laissée par son mari, dans le fond, parce qu'ils sont mariés, et elle décide de faire du stand-up par elle-même. Et c'est drôle et c'est bon à un niveau où est-ce que tu fais comme Chris, c'est la meilleure série que j'ai écoutée de ma vie. Ah oui? C'est drôle, c'est le fun, c'est bien écrit. C'est le fun pour une fille comme un gars, pour n'importe qui. Ça se passe dans les années 50, mais le 50-60, c'était le stand-up de cette époque-là. Ah wow. Donc tous ceux qui aiment moindrement l'humour vont triper sur Marvelous Mrs. Maisel, c'est le fun, c'est preppy. Les filles vont triper sur les robes, mais ça c'est super sexy ce que je viens de dire. Mais l'ambiance, la déla, la direction artistique est hallucinante pour tout le monde, pour les gars comme pour les filles. c'est une série que je recommande, mais mordicus, écoutez ça, Marvelous Mrs. Maisel. Tu me l'as bien vendu. Moi je suis un gros fan des films ou des séries qui parlent de stand-up en général. C'est une série là-dessus. Il n'y en a pas tant que ça non plus qui sont bonnes. Non, t'as raison. Il est sorti sur Bomb, excuse-moi, série de Showtime justement. Oui, oui, I'm Dying Up Here. I'm Dying Up Here qui est une très bonne série coproduite par Jim Crow. Oui, oui. J'aime aussi la profondeur des personnages. Tu sais, mettons, t'as comme le doute qui... Tu l'as même pas vu. Arrête-toi de mentir, tabarnak. Je le sais que tu l'as pas vu. Écoutez le trailer. Tu me l'as dit. OK, on n'a plus beaucoup de temps fait qu'on est au deuxième segment. C'est un segment Blitz. Oui, Blitz. Quel film relouais-tu quand t'étais jeune? Bonne question. Oh! Ah oui, c'est bon ça. Je sais que c'est bon. Quel film j'ai reloué? Jurassic Park. Oui, Jurassic Park. C'est un grand film. Tu profitais-tu des petites boules que tu mettais une pièce dedans pour... Oui, au Super Club. Absolument. Absolument. J'ai une couple d'allocations gratis avec ça. Ici à Saint-Julie, on est chanceux. On a l'un des derniers spécimens de Club Vidéotron. Oui, man. Qui est encore wild. Ça fait quatre fois que je veux louer Mario Odyssey. Il n'est jamais là, tabarman. Tu peux aller louer des jeux. Tu peux louer des films encore. Les films sont là. Tout est là. Ça sent le popcorn quand tu rentres. Ah! Ah, mais les vrais savent le Club Intercent. En tout cas, il est ouvert. Si jamais tu veux te faire un trip jusque dans le passé, il est vrai. Pour vrai, il y a juste quelque chose de jouissif à juste rentrer dans un club vidéo. Tu rentres là, t'es bien. Moi, je suis bien dans un club. Honnêtement, je ne me rendais pas compte à quel point j'ai eu du fun dans des clubs vidéo. J'étais temps que j'attends genre Dom Massy qui a fait un segment d'Issi d'Eric qui parlait que le Vidéotron de Valleyfield est fermé. Oui, oui, oui. C'est comme un odd au Club Vidéo en général. Une lettre d'amour. Avec Tuesday's Kong qui jouait en même temps. On devrait inviter Dom Massy puis aller au Vidéotron ensemble et se filmer. Ah oui. C'est une belle invitation. On prend toujours un film. On prend toujours un film. C'est un podcast mobile. Peignez-vous des gros cravates. Des gros cravates. Oui, ça s'appelle un street cast. Ça existe. Le monde s'enregistre par exemple dans la rue. Ça existe pour le côté touristique. Montréal fait des street cast où tu demandes aux gens de marcher d'une place à l'autre et pendant que tu marches, tu te fais dire le building à votre droite c'est l'autre affaire bon secours puis ça a été fait en telle année. Ça existe pour vrai les street cast. On prend toujours un film. Tu pars avec un invité. Vous allez au Club Vidéo. Vous allez louer un film. On va marcher avec Paul Arcane en rue. C'est pareil. T'as-tu écouté? Oui, j'ai écouté ça. J'ai écouté celui-là avec Mike Ward. Il marche sur Saint-Denis avec lui. Honnêtement, c'est un bon interviewer mais c'est comme semi-malaiseur de voir qu'il marche pour aller nulle part. C'est pas une bonne série. T'as raison. C'est pas une bonne série. C'est sérieux parce que c'est comme les caméras qui sont à des coins où c'est filmé un peu comme si c'était le voyeur. J'aime pas ça. C'est pas rendu là au pire. Genre, soyez-vous à une table pis parler? Ouais, c'est ça. C'est une bonne idée mais c'est pas très télégénique. Non, je pense que le concept c'était plus quand on veut voir les humoristes dans leur vrai mode de vie mais genre Chris. Ouais, quand ils marchent. Quand ils marchent. Non, mais qu'est-ce qu'il faut tout le monde? Ils marchent. J'aime quasiment mieux la version Comedians in Car Getting Coffee. Ça, ça m'insulte pas du tout. Ça a l'air bien plus casual pis c'est comme ouais, c'est cool. C'est bien correct ça. Il y a un peu Michel Barrette qui fait la même affaire aussi un peu là. Ouais, il fait un petit peu la même chose ça. Un peu beaucoup. Ouais, ouais, c'est pas mal c'est correct. Ça a l'air pas mal inspiré, ouais. Ouais, mais c'est bien correct pis j'aime bien cette émission-là. C'est rare que j'écoute la télé mais je vais trouver ça très bon. Emmanuel, le Québec qui vole pas des idées aux Américains si tu fais vraiment le Québec là. Non, exact. Non, mais c'est mondial juste de prendre des concepts qui fonctionnent. Ça, ça m'a insulté. Tu sais, dans les années 60 il y avait beaucoup de bands début 60 style yéyé qui reprenaient des tunes qui traduisaient. Des classelles. Quand j'étais à Québec j'ai vécu à Québec Les baronnets. Ah ouais, j'ai vécu à Québec un peu pis à Québec j'ai entendu une radio où est-ce qu'il y avait un artiste américain justement qu'on a traduit pis qu'on a fait sa tune traduit pis j'ai fait Oh my God là dis-moi. Encore maintenant? Encore maintenant. Ben voyons non. Je te le jure. Parce que tu sais qu'il y a lieu de poursuite dans ce temps-là pis dans l'automne maintenant tu t'expliques ça. Ben je sais pas qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça mais c'était une tune genre Taylor Swift quelque chose comme ça pis c'était traduit genre pis c'était une tune vraiment sérieuse c'était pas une parodie Louis, Louis, oh, oh C'est un cover pis qu'il a payé les droits c'est legit Il a probablement payé les droits Ouais c'est ça probablement qu'il a payé les droits parce que tu peux plus tu peux plus faire ça maintenant je veux dire maintenant t'as des algorithmes pour ça tu sais tu peux plus faire ça C'est une insulte pour le monde Absolument En même temps sur le chef de Mondial le Québec il a pas dit c'est ça fait genre hockey de Québec ont pris ta tune pis leur call ça en français enfin genre Non mais il y a des gens quand même il y a des gens en arrière qui aiment l'argent pis qui vont D'ailleurs est-ce que vous avez vu l'excuse de Gadel Malet juste à dire c'est sorti en fait il y a quelques jours en fait Ah non j'ai pas vu J'ai vu c'est genre le chouchou Ouais ça n'a aucun rapport c'est plus chouchou en fait c'est que là il est sur le bord de lancer un nouveau spectacle donc évidemment il est dans les espèces de run médiatiques Ça s'appelle Noeud coulant Noeud coulant C'est bon Malade C'est un bon nom de chose Et ce qu'il fait regarde c'est qu'il était invité dans une presse dans une salle de presse d'un journal français et il admet enfin que oui c'est inspiré de certains numbers mais vous devriez voir la vidéo je vais vous l'envoyer les boys vous devriez l'envoyer comme sur la page pour vrai pour vrai il s'excuse il l'admet mais il n'admet pas vraiment pis tu le vois là à quel point il surfe sur le fait qu'il trouve aucune il ne prend aucune responsabilité sur le fait qu'il a réellement volé des frances tu le vois là il ne fait que dévier même s'il dit qu'il l'admet il ne l'admet pas c'est tout le temps c'est ça qu'il fait même son vidéo de chouchou c'était comme genre hey guys on ne les écoutera pas on le sait c'est comme s'il arrivait dans une salle de presse il faisait la job à moitié il arrivait pis il ne l'admet pas vraiment et il est tellement fier il a tellement un égo qui est immense c'est Gad Elmaleh c'est le plus grand humoriste en France c'est Gad Elmaleh alors il ne va pas le problème il ne va aucun problème et au-delà de ça il veut je m'excuse t'en entends pas un il n'est pas capable de prendre le temps de faire c'est vrai il y a des idées il y a peut-être du monde il y a peut-être un pourcentage de la population qui est sceptique un peu pis qui est construit un site pareil pis ils sont comme ah ben le monde sont jaloux ouais mais ok il s'excuse pour vrai pis il admet réellement c'est pas grave ben t'sais rendu le ouais mais c'est faut d'avouer il est à moitié pardonnée là c'est pas du tout une faute avouée là c'est lui encore qui se justifie dans son injustification c'est vraiment tu le regardes tu bouillonnes je te le jure vous allez regarder cette vidéo là vous allez bouillonner dans d'entre vous autres vous allez faire comme mais le gars c'est fondamentalement une merde tu voles du travail du monde du monde qui travaille fort il a fait un concours qui demande au monde envoyez-moi votre meilleur trois minutes je vais faire mettre en première partie pis il va aller le stock du monde absolument c'est sale absolument le gars c'est fondamentalement une mauvaise personne moi j'irais pas jusque là j'irais pas vous dire que c'est fondamentalement une mauvaise personne ben tu voles du monde et moi ce que je pense pis il l'expliquait il disait dans le temps les humoristes de ma génération avant moi ben maintenant les humoristes ne font plus ça ils n'étaient pas dans la dans la culture du stand-up et ça je peux le croire ouais mais et ce qu'ils voyaient c'est voyons ils voyaient les Richard Pryor ils voyaient les George Carlin de ce monde ils voyaient les humoristes des années 70-80 ils étaient éballis devant ça et ils prenaient des vannes comme il dit en France là c'est des petites des petits moments pis ils les mettaient dans leur propre spectacle et ils les transformaient et ça il dit ça il dit on n'était pas mal intentionnés c'était la culture dans le temps et ça je peux le croire on m'a dit ça que quand Justin Trudeau a fait un assis de blackface en 2001 ben guess the fuck what au Québec on en faisait des blackface avec du monde même affaire c'est vraiment une affaire de culture moi aussi je trouvais ça en tout cas c'est une affaire vraiment de temps ce que je n'accepte pas c'est qu'on dirait qu'il ne veut pas être à une époque où il faut que tu admettes ta faute en 2019 il faut que tu reconnaisses les affaires et que tu dises j'ai copié et ça il ne l'a jamais dit dans cette entrevue-là et c'est là le problème de tout ça d'après moi Gad n'est pas mal je ne pense pas que c'est une mauvaise personne volontairement je pense qu'il est quelqu'un de son époque qui n'est jamais sorti de son époque je ne pense pas qu'il y a vraiment je veux dire en ce temps c'est comme questionnable en crise de voler un bit mettons à Louis C.K. ou à Dave Chappelle ou whatever mais tu ne vas pas le faire de jambettes leur carrière va quand même continuer à aller bien absolument je trouve que c'est questionnable en tabarnak mais ce n'est pas immoral mais de genre d'aller voler un gars qui commence à faire de quoi qui a travaillé fort ce genre de quoi de genre faire semblant que c'est un concours pour voler du stock à tout le monde qui commence on peut le faire après parce que Gad Elmaleh l'a fait à TV tu ne sais même pas c'est qui Gad Elmaleh tabarnak tu m'en comptes t'as calice arrête de faire assemblant ok on a un autre sujet blitz calice quel film relouais-tu ouais mais tu vas dire je vais vous envoyer les liens ça vous met en furie parce qu'il n'est aucunement il ne s'en il veut ce n'est qu'une parure il dit sur la parure qu'il s'excuse ou qu'il avoue quelque chose mais il n'avoue rien dans cette vidéo et c'est profondément frustrant en tout cas pour finir on voit qu'il coupe en fait j'avais pas mal fini je pense c'est juste que je trouve ça fucking immoral de genre voler des gens qui travaillent fort pour des trucs absolument comme je disais s'il va voler du monde qui ont un certain succès dans un autre pays je veux dire peut-être que tu ne le fais pas de gens bêtes mais quand tu es rendu mène à faire des gens bêtes à du monde qui commence pour vrai le monde te donnait ta chance quand tu as commencé pour vrai tu n'es pas le messie tu es bon mais tu es bon parce que tu as eu confiance en toi parce que le monde a cru en toi et les du monde des américains ont fait ça Robin Williams il regardait des stand-up il allait voir le monde les jeunes qui allaient faire des numbers puis il faisait 5000$ maintenant c'est mon numéro il les volait C'était un mélange de toussage mais ça sonait le rire ça sonait genre le rire approbateur du producteur de l'émission de radio le vieux producteur avec ses bagues il se lèche les doigts avant de compter son cas la belle époque c'était le pingouin en fait que je faisais mais vous étiez proche est-ce que tu as un film que tu relouais quand t'es déjà moi c'est New Roxbury ah oui quel film j'ai aimé d'amour ce film le pire c'est que j'ai découvert après Will Ferrell puis j'avais pas vraiment fait le lien que c'était le même d'où moi avec c'est weird c'est correct puis je me suis fait ok j'adore Will Ferrell ça veut dire j'adore Will Ferrell vraiment moi je suivais Saturday Night Live et faisais les sketchs de New Roxbury donc c'est parti oui exact oui avec Jim Carrey oui avec Jim Carrey au même titre que Wayne's World c'était parti d'un sketch de SNL c'est devenu ça superstar même affaire oui tout produit par d'ailleurs Pauline Michaels oui c'est ça Pauline Michaels de SNL donc New Roxbury t'as-tu vu le dernier le film qu'on se dit c'est Between Two Ferns je l'ai pas encore vu j'ai hâte de le voir j'aime beaucoup c'est loin d'être je suis sûr que oui c'est loin d'être le film de l'année on s'entend mais genre il y a vraiment des bons gags si on le prend pour qu'est-ce que c'est c'est débile j'adore ça j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir j'ai tellement j'aime tellement cette série brillant brillant t'es Will Ferrell qui fait l'espèce de producteur genre un peu weird genre c'est comme c'est du faire il a pris son personnage pis ils l'ont comme exagéré comme ils ont fait pour This Is The End avec les gars de Vincent Brooklyn puis Jay Maruchel pis ils prennent tous leurs défauts pis il les fait fou James Frankel le plus gay au monde pis l'autre d'autres super grande c'est Danny McBride Danny McBride pis comment il s'appelle le gars qui fait Macro Sarah Macro Sarah qui est super opposé opposé James Franco qui est détestable qui est le homme le plus détestable au monde c'était vraiment beau ça ouais ouais vraiment toi t'avais-tu un film qui est sur l'OSF quand t'étais jeune moi j'avais deux films c'était soit The Rock City Space Jam Baby Space Jam moi pourquoi j'ai tellement dû se fâcher du monde avec Detroit Rock City ça avait tous les estides de vendredi genre à l'école secondaire on allait genre au IGE ils faisaient comme des repas j'en prête à servir on allait dîner là pis genre toutes les crises de vendredi j'allais louer Detroit Rock City avec une espèce de boule à une pièce genre fait que le nombre de personnes qui se sont rendues compte qu'ils pourraient jamais louer Detroit Rock City à cause de toi c'est vraiment un bon film c'était vraiment un bon film c'était bon on les a vraiment je pense que c'est le film qui m'a fait tomber un amour avec Kiss mais probablement que genre je vais être déçu si je le réécoute mais à l'époque c'était vraiment bon ouais c'est sûr c'est pas bon t'as un des gars dans ce film là c'est bon gros il met du motion pis du zot c'est malade c'est ce que j'ai coupé non non mais il y a un des gars là-dedans qui joue dans le film fanboys oui un des 4 celui qui est malade je pense oui c'est Jeremiah pas celui qui est malade c'est le gars qui est frangé qui est blond pis qu'il est supposé Jeremiah c'est le gars qui croit une fille dans le conditionnel Jeremiah c'est ça le nom du gars dans Detroit Rock City en tout cas non c'est son vrai nom ah ok c'est un vrai film c'est un biopic c'était bon fanboy c'était bon ouais j'ai adoré ça fanboy c'est un des pire films qui est excellent ouais c'est très nerdy comme grandmas boy ouais c'est le développeur de jeux vidéo là très nerdy mais c'est comme ça c'est genre de petit très genre que tu comme tu veux pas c'est qui qui a réalisé Guardians of the Galaxy pis qui a écrit ça c'est lui c'est pas lui t'as dit Pikachu non non c'est pas le truc qui s'est fait écrit dehors c'est celui ouais c'est lui qui s'est fait écrit mais qui est revenu finalement parce que là il est en train de faire il a fait des tweets malsain il est en train de faire le nouveau Suicide Squad pis il va faire le troisième c'est Disney il y a un tweet que vous avez envoyé il y a 10 ans monsieur c'est ça c'est vrai ça c'est vrai ça d'où le fait que justement les périodes maintenant ça a changé comme la photo de Justin Trudeau personnellement je comprends James Gunn James Gunn c'est lui qui a écrit Fanboys c'est pour ça il est ultra geek ce gars là moi je trouvais que la photo date de 2001 c'est comme carlissement c'est la limite on va s'entendre en même temps en 2015 ou 2014 je pense quelqu'un qui a fait un blackface dans un bye bye pourquoi capoter si bon c'est en 2001 s'il le fait parce que c'est acceptable il y a beaucoup Martin Hema t'avais des cheveux et une boucle d'oreille il y a des études présentement qui disent que ce blackface n'a aucun impact sur les intentions de vote des électeurs canadiens présentement parce que les gens sont capables de faire la part des choses et de dire que c'est en 2001 tabarnak et ça fait juste même plus mal percevoir les conservateurs qui ont fait sortir cette vidéo c'est intentionnel pour faire salir dans le fond l'image de Justin Trudeau et ça les a fait plus nuire que d'autres choses le lien 2001 tout le monde c'est correct c'était offensant et c'était irrespectueux des autres cultures en 2001 c'était accepté malheureusement on était très calme on est encore calme aujourd'hui on accepte des affaires qu'on ne pourra pas accepter dans 5 ans on va trouver ça dégueulasse je pense que le conservateur c'est sort de partie ils n'ont jamais de nouveaux votes ils ont déjà des estides vieux votes de fuck all on s'en calme les estides vieux votes de fuck all c'est vrai c'est un chroniqueur politique les conservateurs on le sait les estides vieux votes de fuck all ça n'avancera pas c'est vrai ils n'ont jamais de nouveaux votes les personnes qui vont être conservateurs qui vont faire genre c'est vrai c'est un nouveau parti c'est gros c'est la meilleure il y a 30 ans il y a 30 ans et je veux dire immédiatiquement tu le vois aussi la couverture de ce scandale a vite été passée et ils ont mis à deux choses parce que le monde a fait la part des choses on s'en collait c'est quoi que Trudeau propose c'est quoi que Scheer propose c'est quoi que le NPD propose ou le bloc c'est la fin de sortir la vidéo de Blackface ça aurait fait du monde qu'il a fait de penser à les libérales en fait genre je vais voter les conservateurs c'est ça ça a changé ça n'a pas influencé personne c'est ça c'est ça on dit que cet incident-là ou ce scandale-là n'influencera aucunement les intentions de vote des Canadiens s'il y a des gens qui n'étaient pas sûrs qu'ils étaient avec Trudeau et qu'ils montent ça ça ne va pas leur changer leur perception apparemment c'est ça que ça dit imagine la recherche juste parce que le monde fait la part des choses le monde est plus intelligent sûrement une personne juste ça a changé tu sais du monde un peu fucker genre des conservateurs ça ne va pas changer la balance pour vrai je ne serais pas étonnant que Trudeau et que les libéraux rentrent le majoritaire c'est ça imagine la recherche cherchiste mon gars qui est tombé c'est ta photo-là elle fait genre bingo c'est cool c'est parfait c'est cool on envoie ça à Global News puis finalement non ça n'a rien fait comme impact c'est juste Andrew Scheer qui est juste la cave comment tu fais pour voter Andrew Scheer puis t'es encore vivant Christ le gars-là n'a aucune personnalité je suis allé voir mon père hier je suis comme vous autres j'ai un père excusez c'est rendu politique c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est ce gars-là tabarnak il est mort en dedans c'est que là c'est 40 secondes Maxime Bernier maman parti populaire du Canada lui en même temps il a des histoires il a des idées lui il y avait une toune il y avait une toune il y avait une histoire de Diego tu regardais ça t'écoutais ça t'es aussi bon que ses vidéos c'était spécial c'était spécial Martin le gros trou de cul qu'on appelle on a passé 5 heures je l'ai sous le moche à écouter des vidéos de lui en le jugeant prochaine question merci de m'enlever les pieds des plats ok on va finir avec ça ok question générale dernière question dans une galaxie pressive ou 3 ou Brooklyn Nine-Nine que tu sais dans une galaxie pressive ou 3 ton micro répète ta question excuse moi ça a juste coupé pour ça dans une galaxie 3 ou Brooklyn Nine-Nine que tu sais oh dans une galaxie 3 moi aussi moi aussi ah oui oui pas que je les jets c'est encore long j'ai vu il n'y a pas longtemps les jets c'est chez vous 2 ou 1 c'est encore drôle les jets c'est encore drôle c'est très drôle parce que cet été au minifest on a eu beaucoup de conversations sur Brooklyn Nine-Nine parce que l'idée ça venait de sortir en fait dans les nouvelles dans le temps puis on s'est dit c'est quoi les gros problèmes de Brooklyn Nine-Nine ou est-ce que ça va marcher est-ce que ça ne marchera pas c'est qui qui va prendre le rôle de Brooklyn Nine-Nine je suis un grand fan de Brooklyn Nine-Nine je suis un grand fan de Galaxy Galaxy c'est une formule sûre c'est une formule que j'ai hâte je sais que présentement Claude est en train d'écrire le troisième film j'ai hâte d'écouter le film j'ai hâte de voir ça va être quoi qu'ils vont faire fort probablement tu sais genre dans le deuxième il était politisé en tabarnak puis genre il était conscientisé à propos de l'environnement genre plus que jamais à la fin il nous faisait sentir carrément mal parce que ça finissait avec une espèce de il aurait pu finir le film là puis c'était comme ouais ça finira tu sais ça finit où est-ce que tu sais on ferme le zipper puis ils sont partis par eux-mêmes puis ils pensent à eux pas mal j'ai l'impression de dépogner le prépuce dans le zipper un peu non exact puis que là j'aime l'analogie oui 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 ça fait mal en tout cas oui moi ça fait fucking mal ah oui oui les filles vous savez pas ce que vous manquez en tout cas bref dans une galaxie 3 fort probablement que le go est plus conscient de si jamais il va faire un film qui est très politisé il va être très très conscient et je pense qu'il va aussi vouloir finir l'histoire une bonne fois c'est drôle d'avoir un gang en 2019 c'est la fin en 2034 vous avez vu l'image de la gang qui était à la marche oui je l'ai vue j'ai fait oh fuck yeah j'ai manqué ils étaient là moi j'étais à la marche en passant moi j'étais là je suis allé on travaillait mais en tout cas on les regardait de loin non c'était vraiment le fun de faire partie de ce mouvement même si malheureusement on faisait pas grand chose dans cette marche je faisais une joke là-dessus tantôt mais c'est pas parce que je m'ai pris ça non non c'est pas grave c'est tout à fait on l'a tout pris de même je te vois on l'a tout pris de même en plus ça a tellement pas le vu c'était une mauvaise blague on a tout compris mais c'était pas sa bonne intention c'est pas ça c'est ça par contre Brooklyn Nine-Nine il y a beaucoup d'affaires qui peuvent pas marcher il y a beaucoup de gens qui disent le problème avec le Brooklyn Nine-Nine QC c'est le cast on va pas prendre les bonnes personnes on va pas ou le fait que c'est tourné à Québec ce qui pourrait être un peu absurde d'après moi et d'après moi c'est pas ça le problème de faire une adaptation américaine vers une adaptation québécoise le problème c'est l'argent en grande partie et l'écriture Brooklyn Nine-Nine pourquoi c'est si bon c'est à cause du rythme Brooklyn Nine-Nine c'est une émission faite pour pour 2015 2016 2017 2018 2019 les années que c'est sorti c'est fait pour notre rythme actuel internet très rapide dans ta crise de face pour ça Brooklyn Nine-Nine c'est genre je me rappelle de la fois ou clac flashback tabarnak flashback dans une sitcom dans une sitcom puis je veux dire ils doivent en sortir quoi 23-24 épisodes tu travailles ils font le même travail que Family Guy qui font du cartoon exactement voilà tu viens de toucher point exactement c'est des flashbacks c'est très rapide est-ce qu'on a l'argent pour faire des flashbacks on est au Québec c'est vrai que s'il n'y a pas de flashbacks ça pète un peu exactement la force de Brooklyn Nine-Nine c'est le rythme rapide des blagues c'est une blague après l'autre à toutes les 10-15 secondes la dernière fois qu'on a eu une série un sitcom où il y a eu des gags aux 10-15 secondes c'était quand messieurs? à Polytechnique en 94 ça c'était drôle en crise mais c'était pas ça c'est la petite vie c'est la petite vie c'était Claude Meunier sur la coke en train d'écrire des scripts jusqu'à 4h du matin c'était ça c'était pas vrai non mais c'était ça en fait la petite vie c'était des jokes à toutes les 10 secondes t'as pas eu d'autres séries après ça non t'en as pas eu histoire de film kilomètre heure fuck off non c'était des mauvais c'est comme là non non c'était la petite vie est-ce que tu peux recréer un rythme à ce niveau-là en 2019 avec l'argent qu'on a puis les moyens qu'on a puis le nombre de writers parce que ce que je peux présumer que Brooklyn Nine-Nine était c'était 15 comme The Office d'ailleurs c'était 15 writers dans une salle en train de s'arracher les cheveux pour sortir le meilleur gag c'était ça Brooklyn Nine-Nine on a-t-il les moyens de faire ça ici au Québec je pense pas mais j'ai quand même découvert une bonne série depuis une couple d'années puis je pense qu'elle roule plus je pense que c'est arrêté c'est genre une série avec Antoine Bertrand puis sa blonde oui Boomerang Boomerang ouais c'était un genre de Modern Family c'était vraiment bon c'était vraiment bon oui oui tout à fait mais j'avoue que c'est moins rythmé Brooklyn Nine-Nine c'est moins rythmé l'essence de Brooklyn Nine-Nine selon moi oui les personnages les acteurs les comédiens sont extraordinaires et je pense qu'on peut avoir des acteurs et des comédiens extraordinaires ici puis le monde les dit ah le problème c'est l'adaptation non 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 tu peux très très bien adapter quelque chose ici au Québec avec notre culture avec nos jokes nos jokes de culture le problème c'est le rythme et c'est l'essence même de Brooklyn Nine-Nine et au Québec on n'est pas d'après moi habitué d'avoir des séries comiques qui sont aussi rapides et tranchées que ça ça prendrait ça prendrait un writer de comédie un peu à la comment s'appelle le dos de l'impact excuse moi j'ai d'autres qui écrivent souvent qui c'est Rogan qui écrit sur oui Evan Goldberg non non le gars sur 40 years old virgin Steve Carell non ah tu parles de Phil Lord et Chris Miller parce que eux autres ils font des films qui sont calisement rapides ah non j'ai oublié le nom qui écrit ou qui joue il écrit ou qui joue non il écrit il écrit le film ou faire perdre notre temps Marco le Sacrément c'est pas grave ah c'est pas grave je suis pas grave je vais continuer bref tu parles de quelqu'un qui va être capable de pouvoir puncher ça au quart de tour mais c'est ça parce que même côté cinéma on a eu des bonnes comédies mais genre tu sais en général on se démarque plus dans les drames mettons mais tu sais des super bonnes comédies il y en a pas eu beaucoup je t'avais une question en tout cas pour toi Chuck côté adaptation américaine on a eu plusieurs moi on a eu la job c'est Jude Apatow Jude Apatow Jude Apatow c'est un writer mais surtout un réalisateur ok c'est direct ça je vais te parler la job quand t'as trouvé ça la job moi pour vrai la job j'ai pas trouvé ça si pâle c'est souvent moi ok je sais que tout le monde tout le monde a biché dessus le monde aime ça non non mais je comprends énormément pourquoi le monde c'est de la merde mais il y a un mépris sur ce qui se passe il faut se mettre dans le temps dans le temps la job a été produite par Vanessa qui était la maison c'était comme 2005 2006 la job la job c'est un film ouais non non c'était la série de The Office qui était traduite qui était faite sur Québec une saison ou deux ans une saison et le boss c'était Antoine Bertrand Antoine Bertrand est extraordinaire oui vraiment bon le problème c'est pas du tout c'était pas un autre gars c'était pas le le gars chauve là qui Antoine Bertrand Sylvain Marcel Antoine Bertrand Antoine Bertrand c'est le début Antoine Vézidant pardon Antoine Vézidant je suis désolé je suis désolé t'as raison merci tout le monde c'était ça écoute un épisode de perdu caliste c'est tabarnin tu veux nous faire chier Antoine Vézidant qui a écrit c'est un bon rôle pour lui il est extraordinaire c'était le puis d'ailleurs c'est qui c'est le gars qui a créé The Office en Angleterre comment il s'appelle oui oui c'est le gars qui a mis The Score Ricky Gervais Ricky Gervais qui a dit que de toutes les adaptations puis il y en avait eu en France il y en a eu en Nouvelle-Zélande il y en a eu partout partout c'est le meilleur boss qui ressemble le plus à Ricky Gervais au Britannique exactement parce que Steve Carell ce qu'il a fait c'est réellement une version lui du boss c'est pas basé sur Ricky Gervais il est comme moins malaisant un peu saison 1 saison 1 de The Office c'est Ricky Gervais oui t'as raison la saison 1 de The Office c'est que il fallait qu'il se prouve il fallait qu'il se prouve à NBC il fallait qu'il vende la série c'est une copie exacte de Britannique oui oui c'est certains épisodes qui ressemblent littéralement au même et la job c'était ça aussi to be fair ils ont pris certains épisodes qui ont littéralement ils l'ont traduit c'est correct oui exactement le problème de la job ça a été non ça va le problème de la job c'est que c'était tellement gris c'est horriblement gris ok et il y a quelque chose qui marchait pas au sein peut-être de tous les comédiens qui étaient là on dirait avec tout leur rôle on dirait que quand tu fais une série comme la job ou The Office ou quoi que ce soit il faut que tu ramasses tous tes comédiens puis que t'ailles en campagne dans une retraite pendant une semaine oui 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 puis genre tout le monde doit se connaître tout le monde doit tout le monde doit fucking travailler ensemble ça s'est vu déjà ce genre de parcours créatif là puis ça marche ils font ça pour des films câlistes ils font ça pour plein de contenus différents de la musique aussi de la musique beaucoup et là les boss la job ça a été ça ça a été comme tous tes comédiens avec un peu tout leur rôle mais ils ne savaient pas comment bien se placer le seul qui vraiment s'assoyait sur la série c'était Antoine Vézina qui a vraiment fait une belle job d'entendre aussi je pense qu'il y a eu un manque de fond puis ça c'est Anne-Marie de Lezé qui avait produit dans le temps la série je pense qu'il y a eu un manque de fond venant de son côté en fait parce que s'il avait fait mais il y a quelque chose qui ne marchait pas c'est pas une série d'écouter bien cher non non puis tu vois c'est un studio tout le temps avec les mêmes acteurs puis je pense qu'ultimement aussi il y a le côté humoristique le cynisme pas le cynisme mais le d'être pas parodique mais d'être voyons sarcastique le sarcasme au Québec pas tout le monde qui est capable de le saisir pas tout le monde on a un public qui n'est pas le plus vite disons au monde ils ont aussi d'attendre mon Dieu comme toi mon Chuck maintenant oui c'était une série très précurseur mais qui malheureusement ne marche pas Brooklyn Nine-Nine comme je continue à dire on est capable de l'adapter très bien on est capable de jouer là d'ailleurs ils ont sorti le cast le cast fait du sens c'est qui Guy Jodoin il joue Charles Charles qui est le collègue non non qui est le collègue de Jake Peralta le meilleur ami Jake Peralta qui est comme le foodie de la gang qui est comme le meilleur ami le gars dans Superbad qui est bizarre exactement je ne connais même pas le nom des personnages c'est ce gars-là dans Superbad mais c'est Guy Jodoin qui joue ce rôle-là c'est lui qui joue Charles ça fit tellement Jake Peralta c'est Mickaël Gouin qui joue Mickaël Gouin qu'on a vu dans plein de séries différentes dans le nouveau show SNL Québec il joue dans beaucoup de séries web il a joué dans certaines séries dramatiques il va faire un très bon Jake Peralta c'est qui qui fait Terry Crews Terry Crews c'est voyons Colin celui qui fait Tiger dans 19-2 ah oui ok oui chose junior je ne me rappelle plus de son nom malheureusement c'est lui mais je suis là ça fait du sens ça fait du sens je pense que c'est lui je pense que sinon c'est lui qui fait Jake Peralta c'est lui qui joue Jake Peralta il y a un bon cast comique ça va être parfait il n'y a pas de problème c'est lui Michael Gouin il n'y a pas de problème il ne joue pas dans un passe-partout non je pense pas Jean-François Peralta mais quoi tu parles tabarnak continue mais c'est ça j'ai dit mon point dans le fond c'est qu'on n'aura pas 14 writers qui vont être dans une salle pour arriver avec le meilleur gag la série va être surprotégée surchequée par 854 avocats puis à cause de ça ça va sortir tout croche ça sera pas drôle parce que j'imagine c'est plus ça comme une grosse série humoristique depuis les beaux malais c'est pas arrivé des petits gros phénomènes c'est bon tabarnak les beaux malais c'est vrai mais non tu n'as pas eu beaucoup des phénomènes comiques comme ça non 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 écoutez qu'il y avait quoi genre c'est dommage un peu mais comme étant genre je ne regarde vraiment plus la TV je ne regarde plus la TV je ne regarde plus la TV québécois la série j'ai regardé c'était fait genre Boomerang après ça c'était peut-être aussi par mon intérêt aussi non il y a encore du monde tu sais je veux dire Marc Brunet est incroyable dans Like Moi mais c'est pas ça vient de parler je sais je comprends mais Marc Brunet c'est un génie comique les Fantastiques aussi qui est sorti à Radio-Canada qui n'est pas si mal tu as des séries comiques qui sont très 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 bonnes je veux dire Marc Labrèche il a fait beaucoup de chaleur cœur à ses raisons la fin du monde est à 7h le grand blond même les bobos c'était pas si mal c'était pas bon 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 mais c'était correct une des affaires les plus drôles que j'ai vu de ma vie c'est qu'on était j'étais avec un de mes amis on avait fait du moche puis on a écouté le cœur à ses raisons genre pour elle tu as dû avoir du fun même pour elle j'aimais déjà ça mais genre tu sais j'en avais pas écouté tant que ça là c'est tombé la meilleure affaire au monde il y a une scène t'as juste genre t'as comme Marc Labrèche qui est là puis il fait comme un espace un peu pour quelque chose il mange une coconuts sur la tête puis là il s'enlève il s'enlève il y a la face plein de ça c'est parfait à ce moment-là c'est l'affaire la plus drôle que j'avais vu de ma vie mais oui il y a encore beaucoup de bonnes séries qui se font je suis très créatif par rapport à Brooklyn Nine-Nine c'est pas que je fais pas confiance à Patrick Huard qui est supposé réaliser la série et la produire c'est pas que je fais pas confiance à Comédia même si Comédia n'a pas nécessairement fait des Comédia qui est la boîte de production excuse-moi je voulais juste Comédia qui n'a pas fait nécessairement de grosses séries lourdes comiques ils en ont pas fait encore donc ça serait une première fois pour eux c'est pas le fait que ça se passe à Québec on se sent calé ce que ça se passe à Québec par rapport à Montréal c'est bien correct il y a pas de mal c'est juste le rythme il faut que tu es capable de capter l'essence pis je pense qu'au Québec on sera pas capable de le faire mettons si t'avais engagé trois writers pour écrire là-dessus Justin Philly ça c'est sûr Justin Philly va être là il va avoir fort probable Cohen comment il s'appelle le chum le chum à Corinne Michel Sigouin Michel Sigouin qui est extraordinaire ok j'ai ramassé les trois ensemble pis là je leur demande de puncher comme ils n'ont jamais punché dans leur vie pour faire une série comme ça c'est des amis merci est-ce qu'il fait encore du writing oui je pense que oui je pense qu'il aide en fait je pense qu'il aide sur certains projets il a écrit sur Phénomia non c'est oui oui mais c'est parce que non il aurait pu écrire je ne sais pas où est-ce qu'il en était par rapport à ça mais j'avais entendu dire que c'était comme un malade d'écriture oui oui en écriture absolument je rajouterais avoir mais je connais ce qu'avoir fait pis tout pis je sais qu'il y a une post-inscription de Louis-José mais tu penses-tu qu'il serait pertinent pour faire ça je pense que pour écrire Brooklyn Nine-Nine il faut aimer la série il faut demander à tous les writers que je viens de dénumérer si ils ont écouté la série si ils ont aimé la série si ils n'ont pas aimé la série je ne vais pas les prendre genre dis-moi une ligne de l'émission tu sais dans le fond tu pourrais leur demander quasiment ça dis-moi ton meilleur gag de l'émission genre fais-moi la scène au complet de Tell Me Why des Backstreet Boys où est-ce qu'il doit identifier en fait le méchant ça c'est fucking malade cette bout-là c'est devenu viral c'est devenu viral mais tu sais c'est en 4 minutes j'ai jamais écouté ça de Brooklyn Nine-Nine tout le monde a vu ça je connais cette scène exactement fais-moi une affaire comme ça pis probablement qu'ils vont déjà l'apprendre mais fais-moi cette scène-là avec une toune québécoise c'est pas probablement genre une toune des caballées fringants ou des 3 à 4 non les Backstreet Boys ils ont été ultra pop-là au Canada tu peux garder cette toune-là pareil ouais mais je pense connaissant la nature de comédia de l'équipe qui est derrière là ils vont vouloir beaucoup l'adapter pis rajouter du stock québécois donc ce genre de faire-là ça va être une toune de champion de France c'est le dire ça ferait plus de sens aussi de toute façon que Backstreet Boys dans le sens où ça fit culturellement peut-être plus je sais pas tu sais comme il arrive quand il va se mettre à faire comme on ne change pas pis le temps de comme les cinq vont se faire chanter Céline Dion pis là tu vas voir le gag c'est lui qui m'a c'est lui qui m'a violé ok bah fait ouais c'est quand même fin janvier that's the one who that's the one who mugged me oh yeah that's right c'est vrai c'est une investigation c'est tellement drôle Andy Sandberg c'est tout à son honneur il a vraiment le timing as-tu vu sur Netflix c'est un shit c'est de quelque chose brothers genre ça dure genre une demi-heure pis c'est lui pis l'autre gars de Lonely Island dans le fond ceux qui ont fait pop star oui pis ils font un truc ça dure une demi-heure pis c'est juste comme si c'était des vidéoclips un après l'autre mais c'est hyper absurde non j'ai pas vu encore ah man c'est de quelque chose brothers c'est sur Netflix en tout cas je te conseille si t'as une demi-heure à perdre pour elle c'est vraiment vraiment drôle c'est Lonely Island qui font ça d'ailleurs aussi je t'ai fait un signe tantôt mais je pense pas que t'avais compris on était à ok 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 c'est bon parce qu'on était à deux heures et demie dans le fond d'enregistrement déjà c'est un nasty show qu'on fait là ok oui c'est un super super show non 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 il n'y a pas de problème c'est beau Philippe qu'on finisse je sais qu'après deux heures le monde n'écoute même plus c'est juste plate sinon tout le monde écoute le monde aime ça non mais en tout cas merci tout le monde a écouté tes trucs à plugger Chuck ben oui en fait je travaille en fait sur plein de projets en même temps donc les petits bonheurs oui c'est mon projet principal mais sinon je travaille sur répète pas ça je travaille sur un podcast qui s'appelle la belle et la bête avec Marilyn Joca sérieusement genre je ne comprends pas tu sais j'avais comme Marilyn puis Antoine qui m'approchaient pour me dire on veut faire un podcast qui va être à thématique humoristique je disais comme ok il y en a 14 000 mais eux ils ont approché ils ont apporté leur essence ils ont apporté leur complicité puis j'ai fait comme il n'y a rien qui se fait il n'y a même pas sous école c'est même pas ça c'est d'autres affaires c'est leur complicité ensemble puis Marilyn qui punch et qui blast l'invité qu'on reçoit c'est drôle puis Antoine je ne connaissais pas le gars c'est une découverte il est vraiment bon Antoine il pourrait faire Brooklyn Nine-Nine il pourrait écrire Brooklyn Nine-Nine je pense oui écoutez ça c'est vraiment très bon ça s'appelle la belle et la bête on est en train de faire des nouveaux épisodes présentement sinon je suis en train de faire un podcast qui est un petit peu plus digue qui s'appelle Vieux Garçon avec Martin Pizolo oui c'est fucking bon ça c'est bon félicitations tu étais fan de Periods à la base de collaborer avec j'arrive pas à y croire encore pour vrai je me pince quand on enregistre avec du monde on a reçu Béatrice Picard c'est Marge Simpson tabarnak c'est pas rien tu as clairement demandé de te faire la voix de Marge non non par respect pour vrai parce que ça aurait été trop lourd de toute façon de dire fais moi Marge non je le ferai jamais je comprends tu sais quoi Marc Labrèche il demanderait plus de faire croustiller ah t'as baronakouille les barres gagnants je suis comme ok tu fais Homer c'est cool mais Marc je veux qu'il me fasse croustiller on veut Flanders les voix québécoises les Simpsons genre au Québec ça a tellement marqué tout le monde c'est incroyable quand tu y penses c'est incroyable absolument tout le monde a regardé les Simpsons québécois tout le monde le pays a fini par changer la voix de Homer je pense que c'est plus la même voix il ne pouvait plus parce que pour une maladie de voix il faut dire qu'il faisait Homer depuis 25 ans ça faisait longtemps qu'il était là c'est rendu une femme qui fait sa voix d'ailleurs c'est vraiment weird le pitch pas pareil c'est Céline de Romain tout le monde se souvient tout le monde se souvient quand j'ai regardé une émission québécoise avec TV puis il y avait la voix qui changeait genre mid-season c'était genre what the fuck c'était pas quand ça Family Guy c'était les 2-3 fois qui ont changé les voix Family Guy ils ne se sont pas branchés longtemps mais c'est ça vieux garçon Martin Périzolo j'ai vraiment du fun à faire ça avec lui c'est vraiment bon je conseille à tout le monde de la vie merci beaucoup on peut sortir ça par batch de 5 épisodes nous autres on décide de ne pas publier de manière récurrente on le sort de manière comme on en sort des chunks nous autres c'est comme binge listening puis après ça nous autres on prend une pause on va l'enregistrer tranquillement pour vraiment accrocher c'est peut-être une bonne idée c'est le fun d'avoir beaucoup de contenu d'un coup moi tous les fois je l'écoute en une journée ou deux merci man j'apprécie beaucoup je pense qu'on a touché quelque chose de bien intéressant avec ça sinon je travaille sur un podcast qui s'appelle Parlons Balado qui est un podcast sur les balados avec Maxime Duclos qui tient Balado Québec qui l'a fait c'est dans le fond un podcast qui se fusionne avec le site Balado Québec et c'est le podcast un peu officiel de Balado Québec je pense qu'il va faire un network ils sont fusionnés avec deux il y avait un balado Québec puis il y avait genre Québec podcast quelque chose il y avait deux trucs qui sont fusionnés c'est podcast Québec je pense ils sont fusionnés les deux en même temps puis c'est vraiment cool puis gros props à eux autres ils mettent le podcast qui veut écouter ça sur mon Québec absolument ils font pour les bonnes raisons ils ne changent rien non non ils sont tellement ils veulent le gars qui tient le serveur c'est ça ça coûte de l'argent ça coûte de l'argent à Chris en bandwidth en fait quand t'as limité c'est pas trop grave mais tu sais quand t'as sous-écoute qui sort mettons le dimanche soir ou dans la nuit puis t'as des dizaines de milliers de téléchargements en même temps qui partent d'une petite maison à quelque part dans un serveur de chez les autres chez leur maison qui font ça de chez quelqu'un on jose l'adresse c'est ça l'affaire c'est que je voulais juste pas en parler mais je sais c'est qui c'est exceptionnel que ce gars-là décide de se dédier autant au podcasting je sais que Parlons Balado c'est qu'il pogne un podcast puis il parle ça tout le long ça s'appelle Parlons Balado donc on parle du podcast en soi c'est une entrevue c'est une entrevue sur le podcast sur l'équipement que tu utilises toutes les affaires que tu utilises sinon je travaille sur un podcast qui s'appelle Les Machines qui est un podcast d'entrepreneuriat avec mon collègue mon ami Maxime Duclos Maxime Tardif qui est un tout courtier immobilier on reçoit des athlètes on reçoit des entrepreneurs et on parle d'entrepreneuriat je travaille avec Daniel Henkel c'est un podcast oui oui j'ai entendu parler de ça oui je travaille sur un podcast c'est sorti il y a trois podcasts trois épisodes qui sont sortis ça s'appelle Les Mentors et c'est un podcast sur le mentor mais présentement c'est que ça va changer le nom va changer donc fais juste taper Daniel Henkel si vous savez quoi c'est un podcast sur l'entrepreneuriat sur les mentorats sur les mentors qui servent dans le fond à inspirer les gens qui veulent se partir en business et c'est Daniel Henkel qui fait l'animation et je m'occupe de faire la réalisation c'est malade t'écris quoi t'écris H-E-N-K-E-L ah ok Daniel Henkel laisse-toi tu parles juste Les Mentors sur iTunes oui c'est juste taper Les Mentors sur iTunes ça va apparaître mais là il va changer le nom bientôt pour un autre podcast ça va être sur le même feed donc on peut garder ça moi j'écoutais à moitié vu qu'en même temps j'enlondais le podcast il n'y a pas de mal sinon ben là je travaille sur trois nouveaux projets mais s'il y en a un qui va sortir sous peu c'est En route vers Survivor présentement le feed audio n'est pas encore sorti ce n'est que le premier épisode qui est sorti sur le channel YouTube de Jean-Thomas Jobin mais l'épisode 2 et 3 sont tournés et ils sont en train de se faire monter donc c'est toujours avec Mike c'est avec Mike encore donc c'est toujours avec Mike et Jean-Thomas qui parlent en anglais qui essayent de comme ils font des exercices pour vrai c'est du bon j'ai du fun à tourner avec eux et le podcast c'est le fun donc En route vers Survivor où vous tapez Jean-Thomas Jobin sur iTunes ça va sortir sous peu dans les prochaines semaines je sais que la semaine prochaine on sort le premier épisode et le deuxième épisode en même temps pour en sortir dans le même temps c'est toujours honneur de le faire j'ai bien hâte j'ai vraiment aimé le premier épisode que j'ai écouté et ça va être un podcast bimensuel donc aux deux semaines un peu comme pas vieux garçons mais justement Daniel Ankel c'est aux deux semaines ok et puis voilà là j'ai deux autres projets qui sont sur la salle qui ne sont pas encore sortis je ne peux pas en parler mais je travaille aussi avec des gens c'est plus de l'humour Roger Brulotte dans le fond c'est Charles Thompson le dit que c'est sur Facebook pour s'en dire où est-ce que mes projets sortent si il y a du monde qui veut la matinée t'approcher si c'est la matinée du monde qui veut faire produire un podcast absolument c'est sur Facebook le monde me demande si j'ai une carte de membre j'ai un LinkedIn que je mets à jour de temps en temps mais sinon c'est sur Facebook mais je suis en train de travailler sur un site web pour justement tout rassembler ça ensemble monter tout ce que je fais mais là c'est assez incroyable que je fasse tout ça et je fais le son pour les soirées du Mour donc les lundis au Benelux à Verdun à Montréal c'est des gens à Verdun ou des gens dans le tour de Verdun qui veulent venir voir une soirée du Mour c'est à Verdun c'est au Benelux sur la rue Wellington que ça se passe le mardi le GHB avec notre ami notre bon JF national et ouais tu reviens-tu JF reviens-tu JF c'est correct on n'est plus fâchés ah l'osti n'est pas venu un petit sale 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 t'allais pour la sale fête de Malafare de Malafare il pourrait pas bonne fête Marie-Pierre fuck you ouais elle va chier c'est un cali c'est Marie-Pierre je pense pas que c'est sa fête à elle dans le fond c'est même pour sa fête c'est la fête à quelqu'un mais en tout cas je m'envoie pas le GHB à Montréal à Le Brevoir sur Ontario c'est une soirée qui est unique JF c'est tellement hardcore le fun c'est la cour de récréation des humoristes c'est le fun et sinon le mercredi je fais le son pour la soirée à Thomas Levac ah oui j'en ai entendu parler au Terminal au Terminal non c'est à l'hémisphère gauche à l'ancienne place où il y avait le GHB là il y a la soirée du mot de Thomas Levac et ça se passe à l'hémisphère gauche et on a beaucoup de fun le pacing est incroyable et Thomas parce que en animation il doit être incroyable il est parce que justement c'est comme troisième quatrième animation il n'est jamais animé avant lui mais c'est une bébite qui essaie des affaires et il a vraiment une soirée unique si tu es dans le bout de Villerie tu es dans le bout du centre de Montréal ça se passe à l'hémisphère gauche les mercredis il n'y a pas d'autres soirées aussi géographiquement parlant dans les environs donc ça se passe à l'hémisphère gauche la soirée à Thomas Levac il fait un très bon job d'animation il apprend encore il est encore au stade où il fait du crowd work il répond à la personne mais il ne répète pas ce que la personne a dit donc on ne comprend pas dans la salle ce que la personne a dit il faut lui dire ces affaires il apprend tellement vite il est tellement tight c'est parfait je pense que c'est normal pensez-vous le micro regarde bon ben écoute mon micro en tout cas avant de finir non tu vas faire d'autres plugs non vas-y vas-y non pas une plug mais en fait ton micro ok en fait c'est bizarre mais en fait ce que je voulais racheter c'est que Chris le journal de podcast on a besoin de monde ok c'est bizarre on dirait que je suis genre à Chris je sais pas on dirait que je suis sur Brazzer en train de faire bang bang là présentement c'est un moment en Youtube dans le genre que tu écoutais en audio c'est un moment en Youtube ce que je voulais ce que je voulais racheter en fond c'était pour vous autres en fait genre je suis dans un podcast on va enregistrer un épisode que fucking genre c'est pas de chez vous ouais ils ont fait ils ont crissé le script du premier film en livre oui puis j'ai acheté le livre ok on va faire une lecture ouverte ah ouais on va faire du monde donc si vous voulez venir ben moi c'est ça quand est-ce que j'allais faire ça on sait pas quand on veut on veut juste du monde c'est une crise de la bonne idée on veut juste la lire la place belle hein vous allez louer la place belle ben oui on va lire le film on va lire le script au complet puis on veut du monde pour lire est-ce que tu veux faire ça dans un bar genre une lecture publique ça pourrait être drôle dans un bar sérieusement dans un bar avec des fans de Dans une Galaxie à Saint-Julie mettons genre tu veux faire ça man je sais pas je sais pas à Montréal après moi ça va plus à Saint-Julie ça reste plus d'être un bar genre de faire un événement puis comme tu demandes à des podcasteurs à des gens de faire des voix en tout cas ça serait le best mais je sais pas qui voudrait venir à ça sérieusement tu demandes un Jérémy Larouche ça va y tenter je te le jure il va te le faire gratuitement on pourrait le faire en tout cas des gens que vous aimez des humoristes des artistes que vous aimez un Jérémy Alain que ça vous tente ou un GF peu importe je vous jure il y a un Jérémy Far un petit plat végétarien puis il va venir François Tosignan c'est ça oui j'allais à la bicolline sur le moche avec toi c'était vrai c'est vrai mon gars c'était weird c'était cool mais c'était en tout cas le dernier bloc c'est le petit bonheur en fait j'ai pas parlé mais c'est mon podcast quotidien donc lundi ou vendredi on soit du monde et des fois on reçoit vous dans le fond d'ailleurs t'es déjà venu ben oui je suis déjà venu c'était fucking nice let's go ça t'es prochain embrassez-vous bon ben un gros merci des venues de choc merci à toi merci à tout le monde merci aux auditeurs met de me sur Patreon 5 étoiles sur iTunes 5 étoiles si l'on veut rien savoir 5 étoiles mettez de l'argent sur Patreon encouragez ces boys-là ils font une job Nicolas Côté 11 dollars les calistes qui donnent une pièce pas toi Nicolas je t'adore Nicolas Côté attends la file il veut vous dire ma gang d'assises je mais non Nicolas Côté 11 pièce 11 pièce Nicolas Côté bonne semaine tout le monde merci merci merci